Plus 99 ans, vous ne pouvez pas y participer ? Je l'ai. Ah ben voilà. Je l'ai aussi. Alors attends, premier prix. Une semaine tout frais payé chez Gérard. Chez lui, participation des débats du jeudi. Sodomie dans les chiottes de la loco, plus tournée des barres de Surenne. Voilà. Deuxième ou cinquième prix. Sodomie d'une durée de 5 minutes dans les chiottes de la loco. Un vendredi soir, plus t-shirt porté par Gérard pendant 6 semaines. Ouais ouais. Rendeur certifié, conforme, auréole sous les bras, trace de parfum. Et moi je suis sûr. Non mais moi, tu vois, toi ça te fait rire pour moi du tout. Non mais ça me fait pas rire du tout ces conneries là. Ça me fait pas rire. Non mais le mec qui s'amuse à faire ça, bah fais-moi confiance. Qu'en plus la signature elle est fausse. Non mais justement, je veux parler pour en dénoncer avant qu'on fasse... Là vraiment avec Gérard. Cette fois-ci je vais vous dire que c'est la dernière fois. Profitez-en parce que moi aussi j'ai des trucs à vous dire qui vont pas vous faire plaisir. Auditeurs, auditrices. Sixième ou vingt-cinquième prix. Un kit de Gérard contenant. Alors donc c'est des tons, t-shirt, Ricky Martins, bouteilles de Ricard. Autant collant qu'à cette vidéo pirate. Plus vieille chaussette. Non mais continue moi. Je sais pas comment tu vas faire d'ailleurs pour ouvrir des vieilles chaussettes du sixième au vingt-cinquième prix. Parce que ça demande plus de 19 paires, 25 paires de chaussettes alors que t'en as que deux. J'sais pas comment on va faire pour trouver les autres. Du vingt-sixième au centième prix parce que t'as quand même cent prix à offrir. CD des expressions de Gérard. Plus un CD pirate de François le Belge. Plus un CD contenant les remixes, les slips de Gérard. Très de vous garantie. Plus un livret dédicacé avec 15 premiers poèmes. Un club bisou, je voudrais te dire je t'aime et câlin. Voilà donc ça c'est une première chose. Pour tous les participants des autocollants dédicacés, Fun Radio, Energy, Skyrock et Europe 1. Alors il y a le questionnaire, on va peut-être pas toutes les faire. Quelques-unes comme ça par délire. Non, non, c'est pas... Combien de temps j'ai... Non mais attends. Non mais je dis ce que je dois parce que tout à l'heure tu vas pas faire le standard. Ah bon ? Ah bah là y'aura personne parce que déjà Monu on l'a viré. Alors y'a plus personne là. S'il fait pas le standard y'a personne là. Y'a pas débat. Si, bah de toute manière j'ai demandé... Je crois que j'avais demandé mardi des nanas et y'en a une qui est prête à me faire le standard. Allez où, allez où, allez où ? Bah c'est... C'est Anne-Laure. Oh non, 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 non. Combien de temps... Hors de questions, ça va, on peut se faire chier avec ça. On veut des nanas qui connaissent la radio et qui ont envie de s'amuser. Un peu s'amuser en même temps. Non, non, elle est chiante. Ouais bah tu vas lui dire, elle est là où, elle t'écoute. Elle est là en face de moi, t'es chiante. Voilà, je lui dis, elle me fait chier. Non, non, on veut des... Attends, des mannequins. Minimum des mannequins. Autre chose, non. Alors, combien de temps Gérard porte-t-il les mêmes slips ? Quels sont t-shirts en moyenne ? Une semaine, six semaines, un mois ? Six semaines ? C'est la bonne réponse. Bravo ! Tu peux jouer, Alain. Ouais. Parmi les trois propositions, quelle est l'expression que Gérard emploie le plus ? Bon bah, c'est bon là. Je pense donc, je suis. Mes genoux. La première. La première, hein. Bon bah, c'est bon là. Pourquoi Gérard est-il bête ? Parce qu'il n'a pas beaucoup été à l'école. Parce qu'il a eu un accident. Non. En venant à la radio. Parce que l'alcool et le tabac, non. C'est parce qu'en fin de compte, t'es pas allé beaucoup à l'école. Je reconnais un de telle heure. Si je me déplace, il va se prendre deux baves dans sa figure, lui. Non, non, pas toi. L'alligator. Ouais, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? L'alligator, tu ramènes le scotard sur toi, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il a ? Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Tu ramènes le portable et mes clés de chez moi, s'il te plaît. Oh, tu lui ramènes, tu lui rends, tu lui rends. Tu ramènes ça ici. Oh. Tu ramènes ça ici tout de suite. Oh, mais c'est dingue, ça. Oh, tu te crois où, Cyril ? Donc, c'est lui qui fait le standard ce soir, alors... C'est lui qui fait le standard ce soir à la place de Manu, alors... Oh, bah, alors là, il va gerber, lui. Hein ? Il va gerber sec, ok ? Ça va y faire tout drôle, là. Bon, Alain. Oui ? Amuse-toi bien, Bonnebourg. Ouais. Salut. Tu vois, j'ai aussi... J'ai aussi le... Comment dire... Le portable... J'ai tout, hein. Ah oui, c'est vrai, il veut qu'on le dise, Alain. C'est important, il a deux portables et deux téléphones. Non, mais c'est pas ça. Ah, pardon. Non, non, il a le numéro du portable parce que... Sur les papiers, il y a... Je crois que tu ne l'as pas entier, là. Si, si, d'accord. Il y a le numéro de portable et le numéro de tatou. Donc, en parlant du tatou... Merci, Alain. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, Alain. Tu quittes pas, je te repasse le standard. Alors, Gérard, tu voulais dire des choses. Il y a Tagada aussi qui voulait te parler. Deux secondes. Deux secondes. Tagada, bonsoir, 20 ans, de Moulin. Salut. Salut, Tagada. Ça va ? Ouais. Alors, qu'est-ce que tu te racontes depuis la dernière fois ? C'est à toi qui part, Gérard. Ouais, mais lui, j'envoyais chier déjà parce qu'il s'amusait trop à me téléphoner. Donc, c'est pas la peine que je lui parle. C'est pas lui que... Que je m'adresse. C'est pas lui que je m'adresse. Bah, Gégé, t'as pas pris des bonnes résolutions pour la nouvelle année ? Eh, le travlo, ça va. Tu viens te calmer, mon pote. Bon, tu t'énerves encore. Ouais, ouais, bah tu vas te calmer. Sinon, je vais te faire comme... Je vais te faire avec le portable, là, cette semaine. On va te raccrocher au nez. Tu vas voir, ça va te faire tout drôle, là. Mamie. Ouais, ouais, va te faire foutre. Ouais, c'est un peu poli. Tu vois, tu t'énerves encore. Ouais, non, mais reste un peu poli, s'il te plaît. Il y a quand même du monde qui écoute derrière. Eh, bah, tu vois, pourquoi quand il y a du monde, t'es méchant et quand on est tous les deux, tu t'énerves. Ouais, ouais, bah, tu t'écrases. T'agada, je profite que t'es sur l'antenne et que Gérard me dit qu'effectivement, il y a du monde de l'autre côté du poste. On a reçu les derniers chiffres la semaine dernière. Ah, ouais. Bravo. Quel chiffre. Non, mais là, vous allez halluciner parce qu'on a eu les chiffres de jeudi, le dernier débat. Là, un des derniers débats que t'as fait, quand t'es venu pour le soir du Noël, plus de 17 millions d'auditeurs sont venus écouter Fun Radio. Bravo, Gérard. Bravo, Gégé. C'est pour toi, c'est pas pour moi. Non, mais c'est quand t'es là que ça cartonne, sinon ça marche pas du tout. Dis-moi, Gégé, ça va faire ça ? J'ai le chiffre exact dans le bureau, je vais te le chercher, tu le donneras tout à l'heure aux auditeurs. Et en plus, au niveau des nanas, ça commence à de mieux en mieux marcher, parce que Gérard fait quasiment 10% de nanas. Oh, inespéré ! Il y a 6 mois, il est à 8%. Il est monté, en 6 mois, il est monté à 10%, donc il y a une progression. Donc peut-être que pour l'année 2030, tu seras peut-être à 30%. Si on continue encore les débats, il faut pas rêver. En 2030, probablement. Alors, Tageda, qu'est-ce que t'as à dire à Gérard avant que lui ne pose un ultimatum ? Et ensuite, on va accueillir un auditeur qui t'a fait des petits remixes, il m'a envoyé par des hâteurs, enfin, on m'a fait... Bon, accouche ! Bah, mon Gégé, voilà. J'ai décidé de prendre des grandes résolutions pour la nouvelle année, et j'ai décidé de m'installer à Suren. Qu'est-ce que t'en penses ? De quoi ? Bah, je viens m'installer avec toi. Ouais, bah là, tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas rester dans ton coin pourri, là, dans Amoulin, et tu vas pas venir m'emmerder. Ah, mais attends, mais j'arrive avec Jean-Pinot et Yaya, hein ! Ouais, ouais, Jean-Pinot et Yaya et ta connerie, tu vas arriver, tu vois ? Si t'arrives chez moi, tu débarques chez moi, je t'ouvre la porte, je te mets deux babes dans ta gueule, et tu prends la porte au nez. Mais pourquoi deux babes dans la gueule ? Comme ça, ça te prend un aller-retour pour Moulin. Ok ? Ah, mais arrête de t'énerver, mais tu t'énerves ! Alors, t'es plus gentil à la micro, hein ! Ouais, ouais, ça, t'arrêtes tes conneries avec ça, s'il te plaît, parce que ça commence à me gonfler ! Mais pourquoi ? Alors, tu t'écrases ou tu dégages ? Mais moi, je t'aime, GG ! Mais pas moi, il connaît ! Allez, t'inquiète, allez, bonne nuit, allez, bonne nuit, vas-y, dis, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Ouais, hop ! Bonne nuit à lui ! Allez, la l'année prochaine ! Alors, le chiffre exact, écoutez bien... Je sais... Attends, chut, devant ton micro. Bon, vous êtes combien, alors ? Tu dis, par rapport, il y a des gens qui viennent derrière, il faudra expliquer le chiffre que tu as donné, c'est quoi ? C'est le chiffre des débats du jeudi, ou du mardi de Noël. Soit disant, 17 767 000, 320 auditeurs et 2% de filles en plus. Moi, c'est pour beaucoup, 2% de nanas, hein ! En plus ? Ouais, mais il faudrait qu'elle se réveille plus le jeudi pour les débats. Ah, mais elle dorme, à cette heure-ci, elle dorme, Gérard. Ouais, mais il y en a qui ne dorment pas. Alors, avant de faire une pause musique... Non, mais on va faire la pause musique à l'avant. Non, non, avant, on va écouter les remixes. Ensuite, on va déjà dire que dans quelques minutes, on va attaquer le best-of live direct, Fun Radio, Gérard, avec les meilleurs débats. On ne les a pas tous pris, on a pris quelques débats qui ont marqué l'année 97. Ouais, mais quand on les a choisis, t'aurais pu me choisir des questions pas trop longues, hein ! Non, non, mais attends, elles sont très sympas, tes questions. Et parmi tous les... Il y a 23 questions, hein, je préviens d'entrée, hein ! Parmi les questions qu'on a... Parmi les débats, pardon, qu'on a sélectionnés, on a pris à chaque fois entre une, deux ou trois questions de débat que nous avons sélectionnées. Il y en a quand même des courtillantes, hein, il y en a, franchement, il va falloir se creuser la tête pour pouvoir les répondre. Je me demande même quand vous avez fait le jour où elle est tombée pour la première fois si elle est tombée pour la première fois, si elle a une question pour lui répondre. Il y en a quelques-unes, quand même, t'es quand même assez scientifique dans tes questions. Sur lesquelles, à peu près ? Tout à fait. Alors, on va écouter... Tout à fait, l'autre, je lui demande sur lesquelles, l'autre, il me répond tout à fait, oui. Alors, Arnaud ! Allô ? Salut Arnaud ! Salut Max, salut Gigi ! Salut Arnaud ! Alors, Arnaud nous a envoyé une petite lettre très sympathique pour l'en souhaiter la bonne année. Il nous a envoyé donc des remixes de Gérard en DAT. Ouais, ouais. Alors, d'abord, vous allez faire connaissance deux secondes le temps que je fasse la transaction. Salut Gigi ! Salut Arnaud ! Ça va ? Ouais. Alors, t'as écouté les remixes ou pas ? Bah non, bah là, on va les écouter. Ok, bah tu vas pas être déçu ? Bah, on va voir. Si c'est bien, t'auras quelque chose. Si c'est moi, je t'auras rien. Non, à mettre me dire, je pense que ça devrait pas être mal, parce qu'il y a pas mal d'auditeurs qui font des trucs comme ça aussi. Bah ouais. Alors, donc on va écouter. Alors, le premier remix, on va pas tous les écouter. Le premier s'appelle L'imposteur. Le tatou, numéro de tatou ? Ah non, non, moi je l'avais pas mis, ça a été rajouté après, là. Merci, Fildar. Déjà qu'il y en a un qui s'amusait à se faire passer par le service tatou à cause de ça, alors ça, j'aime pas tellement ça, là, maintenant. Ouais, ouais, ça, ça, c'est pas moi, Gérard. Non, non, mais je sais que c'est pas toi, c'est la broutille de service, là, au standard. Alors, qu'est-ce que t'as fait, Fildar, t'as rajouté le numéro sur le remix ? Bah peut-être, sans le faire exprès, j'ai pas fait attention, je suis désolé. Comme ça, l'autre, tu vas encore re-téléphoner, il va se faire passer pour moi, et ils vont encore me re-blocquer le tatou pendant... Mais putain, Tadiani, arrêtez ! Je sais bien, c'est plus fort que moi, hein. Qu'est-ce que j'ai dit de faire ça ? Bah, c'est Manu, du standard, il m'a... Ouais, c'est comme il est absent, lui. Bah, bien sûr, les absents ont toujours tort, hein, Gérard, tu sais ce que c'est ? Bon, ça, c'était le premier remix, laisse-t'en penser. Oui, il est bien. La musique est pas mal, aussi. La musique est pas mal, hein. Un autre, on abrange, on va passer, ça, ça s'appelle... Oh, là, il n'a pas tenu promesse, hein, par exemple. T'as pas mal de matos, Arnaud, hein ? Bah, c'est bien, tu te débrouilles bien, bravo, hein. On s'en est un, on n'a pas sélectionné, il y en a encore un ou deux que je voudrais te faire écouter, Gégé. La gouine ? Hein ? La gouine ? Alors... La gouine ? Euh... Non, je parle pas de toi, t'inquiète. Attends, je sais plus lequel, j'avance un peu, hein. Attends, je sais pas si c'est celui-là. Ah, quoi, l'est-ce bordel ? T'as, 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 t'as... Non, mais, tu parles un petit peu plus t'as, 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 t'as. Ah, tu t'es allé ou quoi ? Ah, manou, tu parles, hein, t'as, 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 t'es là, et tu... Ah, mène, fille-toi, ça t'arrive pas si tu te réveilles pas au stand-in ce soir. Ah, ok, ok. c'est la nouvelle année donc on aimerait bien à l'attention quand arnaud n'écoute encore un mix d'art d'eau qui nous ont envoyé par béaté ça c'est pas mal de matos derrière quand même pour faire ça on les mettra tous en entier un jour je t'en fais écouter un autre GG allez un autre ouais qu'est-ce que c'est encuré oh ça c'est GG on se calme ça s'appelle pour ceux qui veulent collectionner les remixes de Gérard tout ça passera la semaine prochaine peut-être peut-être qu'on en mettra un ou deux demain entre 22h et 1 min quand même on se casse la gueule on se calme on se calme on se calme on se calme Ça c'était le jouissance mix, attention, attention, on va le meilleur, ça arrive. Et... Tégouine, essayez. Et... Tégouine. C'est ça, t'as raison, toi aussi. Et... Tégouine, remix sur moi. Remix sur... Et... Tégouine, on va te faire chiant toutes les nuits. Et... Tégouine. Et... Tégouine, va, fait, là, là. Et... Tégouine. Et... Tégouine. Donc, on va essayer de... de mener les débats à bon terme cette semaine, j'espère. Tu as terminé, parce que tu as dégagé, tu n'as pas continué longtemps, toi. Reste quand même poli, parce que sinon, vous allez voir comment ça va se terminer. Tu as baissé ta culotte, tu vas retourner au stand-là, ça va te faire tout drôle. Il était énervé ce gérard ce soir-là. Tu n'es pas d'accord ? Dans ce cas-là, ton numéro de téléphone, on te garde et on te fait chier. Tu as trouvé la grosse vite fait. On va te faire chier toutes les nuits. Et... Qu'est-ce que t'en penses, Gérard, de la musique derrière ? Elle est bien. C'est tout ce qu'il écoute, c'est la musique. C'est pas vrai. Et Gégé, il a du matos ou pas, le gamin ? Bah, je lui ai dit tout à l'heure, mais à moins... Bécile heureux, toi. Toi, tu peux-toi de commencer à préparer les... Et celui-là, 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 écoute. Excellent. Qui, 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 donc ? Bonne réponse ! Ah ouais, c'est bien, c'est une bonne réponse, le public est chaud, le public est chaud ! Excellent. C'est bien Arnaud, hein ? Ah ouais. Ah ouais, ça doit être kiffant de rejouer la musique du Kiki Dung sur le santé, hein ? Kiki Dung ! Hein ? Il y a un côté bouffe qui doit être assez extraordinaire, non ? T'es tout seul, on tape vu, puis tu vas... Ouais ! Ça pourrait pâter les nanas, il n'y a rien de mieux, hein ? Ouais, toi, il y a déjà Ben qui a 17 ans sur mes télés qui trouve qu'effectivement tes nomiques sont plutôt cool, hein ? Quel logiciel tu utilises ici, demande ? C'est... Fast Tracker 2. D'accord, bah... C'est un logiciel gratos, euh... Ouais, ouais, ouais. Chez Mario 4 ou pas ? Euh, ouais, aussi, ouais. Sur PlayStation et tout. Il y a goûter régulièrement. C'est dommage que t'as pas mis assez de voix, là. Ouais, ouais, mais... Eh, faut m'en refaire un Kiki Dung, tu te concentres là-dessus que je serai un Kiki Dung. J'ai jamais eu un remix Kiki Dung. En fait, au départ, j'avais fait les Q, instrumentales, et puis j'ai rajouté les voix après. Ah, t'as bien fait, tu devrais en faire un plus de 3-4 minutes ? Ouais. Ah, ça serait bien, ça, on va lancer un concours de remix de nouveau, parce qu'il y en a quand même qui ont du matos et qui se démerdent bien. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est un remix sur François, Gérard, ou que Alain, ou que Kiki Dung, ou Amédée, des trucs comme ça, quoi. Ah, mais c'est Amédée, j'ai dit qu'en faire un, mais le son est vraiment crade au téléphone, quoi. Par rapport à Gérard, tiens, il fait le choix. Oh, là ! Non, mais attends, il n'y a pas que moi, à vous. Non, ça, c'est clair. Ah, c'est Gérard, quand même. Ouais, c'est le meilleur, quand même. Quand même. Ah, il y a Axel, 24 ans, qui se réveille aussi, qui trouve qu'effectivement, Théomix sont plutôt bien. Ah, mais il y a Olivier aussi, moi, dans 14 ans, qui trouve ça très, très bien. On les passera, on va peut-être tous les passer au fur et à mesure. Promis, demain, Philippe m'y fera penser au Cyril, quelqu'un de l'équipe, pour en diffuser au moins deux avant minuit. Donc, entre 22 et 23, entre 23 et minuit. Merci beaucoup, Arnaud, tu ne quittes pas, on va te filer un petit quelquechon, d'accord ? Ok, ben merci. Une compil Cyber 35. Ah ouais. Qui n'est pas bientôt dans les bacs, qui est devant, d'ailleurs, on peut toujours acheter. La modique somme de 954 vons. Tu le fais payer ou pas ? C'est, des fois, je pense à un truc, les gamins, parce que des fois, vous oubliez. Par exemple, vous avez une compil, elle a 116 francs. Mais si vous en voulez, vous donnez plus. Hein ? Bon, je ne sais pas, tu avais envie de mettre 1000 francs dans la compil. Je te donne un exemple. Tu envoies, donc, tu donnes les 116 francs, et l'argent qui reste, donc tu fais un calcul et tout, puis tu renvoies ça direct à Fun. Ok. Arnaud. Ah ouais, bien sûr. Ok, merci. Ok. D'accord, Bonnebourg, amuse-toi bien. Et dans un instant, nous allons rentrer dans les débats de Gérard, spécial best-of. Peut-être qu'avant, on ne va pas prêter. Je sais que tu as des choses à dire, tu as des règlements de compte. Parce que, comme j'ai entendu mardi, donc ça, je n'ai pas tellement trop apprécié. Donc, maintenant... Qu'est-ce qui s'est passé mardi ? Ben, comme Françoise... Alors oui, de nouveau. Donc, j'ai vu cette histoire-là. Après, il y a eu l'histoire de Chaperon Rouge qui serait amusé à pirater mon tatou. Donc ça, j'ai appelé le service. Donc, ils me l'ont remis en service. Donc, maintenant, celui qui s'amuse à se faire passer pour moi au service tatou, vous n'allez pas être déçu du voyage. Parce qu'ils vont essayer de savoir si c'est vraiment vrai. Parce que là, la personne m'a dit, « C'est pas possible que ça soyez vous. » Parce que, de toute manière, la personne n'a même pas donné ni mon nom de famille, ni l'adresse où j'habitais. Et je ne comprends pas comment ils ont pu avoir le numéro derrière. Je ne sais pas non plus, Gérard. Je ne sais pas. Parce que même avec le numéro de téléphone, tu ne peux pas l'arrêter. Parce que je lui ai demandé. Et elle m'a dit, « C'est pas avec un numéro de téléphone qu'on peut l'arrêter. » Bon, on va revenir dans un instant pour en discuter. Il y aura plus en détail. Donc, Gérard, une sorte de grand coup de gueule, une sorte d'ultimatum. Parce que là, on va commencer à demander à ce que ça s'arrête. Parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Donc, Gérard a besoin de vous parler tout à l'heure à la populace. Même question portable. Alors, là, ça va être pareil. Ça va casser net. Hein, Gégé ? J'ai l'impression. J'ai l'impression. J'espère que si tu l'as au standard, celle soi-disant qui s'amuse à te donner, tu nous la mets. Tu la mets, ouais. Tu la mets en direct. Tu la mets en direct. On va s'occuper de son matricule. Voilà, on va se mettre deux petits morceaux. Est-ce que ça le fait de Génico ? Pas si. Et si vous voulez appeler dès maintenant pour participer au Best of... Alors, on peut donner quand même les thèmes de débat qui vont être abordés sans donner les questions. Juste les thèmes de débat, est-ce que tu peux en citer quelques-uns, s'il te plaît, Gérard ? Tu les as sous les yeux ? Non, oui, non. Ah, t'es jamais organisé. C'est toujours à la dernière seconde, je lui dis. Ah, ils sont là, voilà. Vas-y. T'aurais pu les sortir, là, quand même. Non, mais je les ai repris, là. Non, mais d'accord. Alors, les... Il y a l'intelligence. On va parler de l'intelligence. Les buzz-band. Les buzz-band. Les slip-journaux. Après, voilà. Les femmes. Ouais. Un cartonné, là. J'ai enfin la lémasse. Les animaux domestiques. C'est beau. L'alligator, c'est un animal domestique. C'est bien, ça. C'est clair. Drul a fait le standard avec Fildar. Non, non, non. Il reste sous-chillé, lui. Il a dit qu'il voulait absolument faire le soir. Bah, si. Bah, non. Bon, on va savoir. Quoi encore ? Les vacances, c'est tout pour... Bah, non, il y en avait d'autres qu'on avait sélectionnés. Les vacances. Non, il y en avait d'autres. Bah, attends, c'est pas fini, là. La mode. Ah oui, la mode. Les couples. Oui. Et les positions. Et puis, j'ai rajouté trois questions sur 98. D'accord. Mais attention, les questions de chacun de ces débats vont être, à mon avis, très croustillantes. C'est le moment jamais de venir sur le Minitel 3615 code FunTV, Fun Radio 429 la minute pour participer ou lancer des petites vannes. Je serai là, je ferai l'arrière du best-of ce soir. Donc, Gérard est là. Gérard est pris. Il aura un petit coup de gueule, un petit peu de musique. On s'en trouve juste après. J'ai deux petites choses à régler avant de commencer. Donc, je préviens quand même, là, ça commence à bien faire vos conneries. Donc, celui qui s'amuse à se faire passer pour moi au service tatou en donnant le numéro ARP et en donnant mon numéro de tatou, ça, c'est quand même pas sympa de sa part parce que moi, mon tatou, il m'est utile. Celui qui s'amuse à balancer le numéro de portable, c'est pareil. Donc, celui ou celle qui s'amuse à ça, donc, en de bon entendeur, j'espère qu'elle va s'arrêter très rapidement parce que ça commence à me gonfler d'avoir des cons au téléphone. Max a aussi deux, trois trucs à vous dire parce que là, je lui ai donné un courrier qui a été mis dans ma boîte aux lettres le jour de Noël. mais vas-y, parlez-en parce que je ne l'ai pas lu donc toi, tu sais mieux. Ce qui a marqué, on va dire que maintenant, il faut que ça cesse. Alors, donc, c'est marqué Gérard. Bon, c'est marqué Gérard enculé. Maintenant, tu vois ce qui se passe quand tu ne satisfais pas les revendications des Féberg. qui font... Donc, je ne sais pas ce qui a marqué. Donc, Fès de babouin. Donc, toi, ça, ça commence à bien faire. Il y en a marre, Fès de babouin. Donc, après, il y a quand même des photos qui ont été faites avec les histoires qui ont été mises devant ma porte. Donc, ça, je commence à en avoir ras-le-bol. Donc, maintenant, celui qui s'amuse à faire ça, qu'il se dénonce lui-même ou qu'il arrête de faire des conneries parce que ça ne sert à rien du tout. Plus vous allez me faire chier et plus moi, je vais vous emmerder aussi de l'autre côté. Bravo ! Alors, donc, je crois bien, vous n'avez pas commencé 98 en faisant chier comme ça parce que sinon, ça va aller très vite pour cette année. Donc, voilà. Donc, Max, si tu as quelque chose à rajouter aussi pour que ça cesse, tu peux y aller. Moi, non, j'ai rien à dire. Je trouve que ce que Gérard a dit, c'était très très bien et je pense qu'il a raison. alors, je crois que la Philippe a raison. Il faut que tu... Mais la pression parce que sinon, les mecs, vous n'allez jamais arrêter. Donc, Gérard va vous dire un truc qui a mon avis qui n'a pas voulu faire plaisir. Écoutez bien. C'est la dernière fois que je vous le signale. Alors, c'est le dernier ultimatum. C'est le premier ultimatum et j'espère que ce sera le dernier de l'année 98 que je vais vous faire. Parce que sinon, c'est simple, si j'entends encore une connerie sur moi la semaine prochaine, même lors du combat avec Françoise, je vous préviens tout de suite que je dis, il n'y aura peut-être pas de débat si ça continue. Et là, je crois que Gérard a raison. L'ultimatum, on l'écoute. tenez-vous-en sur vos gardes. Et puis, celui qui s'amuse à faire ça au service tatou, se faisant passer pour moi avec mon numéro d'ARP et de mon tatou, c'est pas sympa de sa part. Donc, le numéro de téléphone du portable, c'est pareil, j'en ai marre. Je reçois des appels, les mecs, si c'est pour me dire que je suis un abruti ou un enculé, c'est même pas la peine. Si vous voulez dépenser votre truc, eh bien, allez-y. Mais moi, je vous raccrocherai au nez sans arrêt. Voilà. Donc, tenez-vous-en sur vos gardes. Et si ça ne cesse pas, jeudi, il n'y aura pas de débat. Donc, ça sera clair et net maintenant. C'est bien précisé. Donc, j'espère que vous avez bien mis ça dans vos esgourdes. Comme ça, ceux qui continuent, eh bien... Parce que là, vous allez trop loin. Il y a moins du respect des gens. Ça a été trop loin. Même celui qui s'amuse à balancer mon adresse à l'antenne ou... Même sur Minitel, il paraît que le numéro de porte-à-billet, donc, je ne sais pas si tu as pu contrôler. Non. Je ne t'ai pas vu, non. Je ne sais pas, parce que apparemment, sur Internet, Alain nous l'a signalé comme quoi qu'il y était aussi. Moi, j'avais le... J'ai le papier à la maison comme quoi j'ai bien mon numéro de portable aussi. Bah, écoute, on va à HVC d'être très vigilant ce soir. Si je vois ton numéro, je préviens les gens. Donc, celui qui s'amuse à faire ça, ben, qu'il dise. Qu'il dise, qu'il appelle et puis qu'il dise que c'est lui, comme ça, il va te servir, il va être content. Il va voir ce qui va y arriver. Surtout que le mec, je crois, à mon avis, il va attendre qu'une chose, c'est de se dénoncer pour se faire casser la gueule. Non, mais moi, de manière, c'est simple. Dès le 12 janvier, je change mon numéro et puis ça sera tout. Voilà. Je ne vais pas être emmerdé. C'est clair. Tu ne vas pas te laisser emmerder par des petits cons. Surtout que les mêmes... C'est des mecs de 10-11 ans qui s'amusent à faire ça. Si les parents, ils ont des pecs en détaillé, vous allez voir comment ça va vous faire aussi. Voilà, exactement. Jégé a bien parlé une fois de plus. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc maintenant, on va accueillir... Tous les 10 ans sur vos gardes. Et voilà, c'est tout. Et voilà, c'est tout. Et voilà, c'est tout. Donc on va accueillir les gens pour le débat. Donc... Guigui ? Ouais, salut, Jégé. Salut, Guigui. Ça va ? Ça va. Judith ? Salut, salut, Jégé. Salut. Audrey ? Ouais, salut, Jégé. Christophe ? Ouais, salut. Gabriel ? Ouais, Gabriel. Ah, Gabriel, devant ton combiné, s'il te plaît. Ouais, il y en a déjà un qui a la radio derrière. Donc s'ils pouvaient l'éteindre, ça serait bien, merci. Voilà, ça y est, c'est fait, parfait. Non mais qu'il éteint la radio, sinon tu le zappes, là. Voilà, c'est fait. Et Norbert ? Salut. Salut. Bon, donc, le premier débat, c'était le débat qu'on avait fait sur l'intelligence. Alors... Ouais, parce que t'as pas, quoi. Comment ? Parce que t'as pas, quoi, en fait. C'est pas sur toi, quoi. Non, non, il n'y a pas... C'est pas spécialement... Toi, du bon, intelligent, Jégé, hein ? Tu connais pas, toi. Est-ce que Gérard est intelligent ? Mais il l'est ! T'es pas sur le pont de l'Allemagne ? Le Gérard ! Bon, celui qui commence à parler de pont de l'Allemagne, ou se prévient d'une chose, de pont de l'Allemagne, Christine, et la loco... Les chats de la loco, homomag, tout ça... Ouais, ouais. Les cotons-tiges, pareil. Les cotons-tiges, hein ? Ouais, mais ça sera toujours pas... Ça sera pareil, ils zapperaient d'entrée. Ouais, c'est un débat sur quoi ? C'est un débat sur tout ce qu'est... C'est un débat sur ce qu'est... La loco, c'est quoi ? Bon, alors... Il y a quoi ? Tu me la chopes, là, celui-là, tu le calmes. Y a Christine, et pour l'Allemagne, les cotons-tiges, la loco... Là, c'est des trucs qu'on a le droit de parler. Ouais, c'est ça. Tout à l'heure, tu vas parler de ça, tu vas écouter à la radio chez toi tout à l'heure. Tu vas voir, mon pote, tu vas gerber. Non, mais je suis dans le cul quand tu faisais la maman avec Christine, ou quand... Bon, qui c'est qui dit ça, là ? Oh, la nana, là ! Allô ? Ouais, qui c'est qui s'amuse à sortir ça ? C'est moi. Qui ? Parce que t'as fait l'amour avec Diana, c'est bon, maintenant. Tu sais qui dit ça ? Je vais donner vos noms, parce que tout à l'heure, vous en touche jamais. Est-ce qu'on peut avancer dans le débat de l'intelligence ? C'est rare au débat. J'ai dit. Non, non. On peut avancer sur l'intelligence ? Il a raison, là, il a raison. Alors, première question sur le débat de l'intelligence, répétons la question. Alors, d'après Boris Vian, celle-là, on ne l'avait pas posée. D'après Boris Vian, le malheur avec un homme intelligent, c'est qu'il n'est jamais assez intelligent pour ne pas dire qu'il l'est. Le plus intelligent, êtes-vous du même avis que Boris Vian ? Merci d'avoir coupé la parole ! Maintenant, t'expliques ce que tu viens de dire. Non, mais attends, je parais. Attends, alors, tu peux répéter la question ? Non, mais vous n'allez pas commencer. T'expliques ce que tu viens de dire, parce qu'on n'a rien compris. D'après vous, d'après Boris Vian, écoutez, écoutez, soyez attentif. Le malheur avec un homme intelligent, c'est qu'il n'est jamais assez intelligent pour ne pas se dire qu'il est le plus intelligent. Êtes-vous du même avis que lui ? Va apprendre à lire. Oh, si tu n'es pas content de ta pétesse, tu dégages. Allez, bonne nuit, bonne nuit. Tu cherches, tu cherches, dehors. Je peux répondre ? Oui ? C'est Christophe. Oui ? Déjà, je me demande comment Boris Vian n'est plus... D'abord, on ne dit pas Boris Vian, on dit Boris Évian. Non, Boris Vian, s'il te plaît. Tu pourras vérifier. J'ai fait des études littéraires, là. Je suis en fac 3ème année littéraire. Oui, mais on ne fait pas de pub pour... Boris Vian, par ailleurs, ce n'est absolument pas lui qui a dit ça, vu que Boris Vian est mort depuis 25 ans. Oui, on ne s'amuse pas à faire de la publicité pour d'un volo, d'accord ? Je pense que, Gérard, excuse-moi, je pense qu'on est en train de parler d'intelligence. Moi-même, je suis étudiant. Je suis en 3ème année littéraire, comme je t'ai dit. Et Boris Vian n'a absolument jamais dit une telle chose. Alors, je ne sais pas si on commence avec des débats erronés. Appuie, Christophe ? Non, mais si, si, si. Boris Vian a dit ça dans le... Bon, appuie, appuie, appuie. Gérard ? Oui ? C'est Gigi. Oui ? Boris Vian a dit ça dans le livre « J'irai cracher sur Gérard ». D'accord, eh bien, Gigi, tu retournes chez toi. Bonne nuit, ça t'apprendra. Ah, Gigi, à la place. C'est Christophe, excusez-moi, je suis en train de... Non, non, mais Christophe... Je suis en train de consulter un livre. Ah, reprends-moi ton débat en main, là. Bon, Christophe, c'est bon, Judith ? J'ai eu le standard, là. Non, Judith, tu l'as virée, maintenant, c'est Mélanie à la place. Alors, Mélanie, bon, ça commence, je dirais, il ne va pas faire de cadeau, cette année. Très bien, ça va. C'est dégagé. Ça va ? Bon, ouais. Moi, j'aime bien Boris Vian. Mais attends, Gabriel, si tu n'es pas contente, tu vas dégager aussi. Oui, ben, elle t'accouche, hein. Alors, tu réponds à la question. Eh ben, demande-moi et je te réponds, alors t'accouche. Bon, alors, allez, hop, dégage, ça t'apprendra. C'est toi qui auras accouché. Attends, mais on va commencer à grouper. Comment ? Allez, tu la vire. Ouais, mais c'est bon. Hop, bonne nuit pour elle. Non, mais il faut qu'il réponde aux questions, Gérard, c'est un débat. Non, mais commencez pas à insulter Gérard, non plus, ça sert à rien. Ouais, parce que bon, il est là. Non, mais calmez-vous un peu. Non, mais parle devant ton micro, je... Non, mais Norbert, s'il te plaît, tu réponds. Norbert ! Olivier ! Oui, oui, Gérard ? Oh, tu te réveilles ? Gérard, oui, excuse-moi. Je me demandais juste une question pour toi, en fait. Est-ce que tu penses que c'est Boris Vian qui a fait Soirée Disco ? Ouais, c'est pas la question que j'ai posée, je te signale. Et toi, Gérard, tu penses quoi ? Moi, personnellement, pas grand-chose, parce que j'ai pas eu l'occasion de lire des bouquins de lui. Et toi, Elanie ? Gérard, on n'a pas compris. Gérard, si t'as jamais lu de ses livres, tu sens vraiment qu'on dit Boris et Vian. Bon, c'est bon, allez, toi, tu vas te calmer, s'il te plaît. Non, mais écoute, si t'es pas capable d'écouter les gens qui ont une opinion différente de toi, c'est pas la peine de faire un débat sur l'intelligence. Non, mais c'est les débats du BESOF 97. Oui, bien sûr, mais puisque c'est l'intelligence, il faut respecter l'opinion des autres. Non, mais dans ce cas-là, tu te dépêches de répondre à la question, tu mets pas trois heures, OK ? Mais tout à fait, je suis en train de t'y répondre, justement. Je suis en train d'y répondre. Oh ! À la place de Gabriel, à la place de Gabriel, on a Sarah. À la place de Gabriel, Sarah, et à la place de Guigui, on a Marcel. Eh, ben, ça va vite ce soir, Gérard. Iger, attention, on n'en est qu'à la première question, il est seulement une heure, moins trois. Et 15 millions d'obiteurs. Sarah, bonsoir. Oui, bonsoir, je m'appelle Sarah, j'ai 26 ans, j'habite à Bougainville. Hum. Et, bon, moi, je pense... Parle plus fort, Sarah, on ne t'entend pas bien. Moi, je pense que Boris Évian, il a raison. Ouais. Ouais, j'ai dit qu'on citait pas les marques d'eau, OK ? Bah, alors, Boris Volvic, il a raison. Bon, ouais. Eh, ça va, je sens que tout à l'heure, tu as dégagé. Non, Gérard. Gérard. Il y a Badouac qui avait écrit des trucs comme ça. Bon, hop, deuxième question, allez. Mais non, mais ça va trop vite, là, c'est n'importe quoi. Ben, attends, mais, on a dit Gérard, tu vas voir. Marcel, là. Mélanie, c'est la réponse, Marcel. Boris Sainte-Cœur, il va fort. Gérard, c'est Marcel. Ouais, vas-y. Ouais, donc, moi, je voulais dire que Boris Vian, déjà, c'est pas vrai, il n'a jamais dit ça. Boris Évian. Non, c'est bon, Tristan, que tu dégasses. Laissez parler Marcel un peu. Non, mais c'est Badouac, pas toi. Et, donc, je voulais dire que Boris n'avait jamais dit ça, car en ce moment, je suis, donc, à la fac de La Loco. Et, donc, dans le livre Les Fourmis Rouges, il est vrai qu'il parle un petit peu de l'intelligence, mais il n'a jamais parlé de ça, quoi. C'est une chose qui est claire. Est-ce que je peux me permettre, justement, d'essayer ? Je ne me rappelle plus de son prénom, mais t'as raison, effectivement, il n'en parle que dans la préface. Toi aussi, t'es en fac, donc tu connais le sujet. C'est bon, c'est bon, vous avez parlé. Pas de publicité pour les facs. Non, mais attendez, vous n'êtes pas sympa, parce que vous, vous êtes en fac, mais Gérard, il est en fac, alors, c'est pas bon pour vous. Non, mais Mélanie, c'est pas moi. Bon, tu réponds à la question. Eh ouais, non, mais moi, je pense que Boris Vian, de toute façon, il a raison, parce que je l'adore, et il écrit vachement bien, alors je lui donne raison. Il a une belle écriture. Oui, pour un gaucher, c'est vrai, il écrivait bien. Eh bien, Norbert ? Eh moi, Gérard... Eh bien, Sarah ! Oh, vous vous réveillez ou quoi ? Eh bien, moi, ça y est ! Eh bien, vous vous réveillez, je suis, hein. Eh bien, alors, vous, Norbert ? Oui. Bon, tu réponds à la question ou pas ? Eh bien, tu peux la répéter, s'il te plaît. Non, non, tu tournes ma gueule, alors, dégage, bonne nuit. Alors, question numéro 2 sur le débat de l'intelligence, Gérard, il y avait une deuxième qu'on avait sélectionnée, qui a été ? Eh, croyez-vous en quelconque forme d'intelligence extraterrestre ? Alors, Mélanie ! Mélanie ! Oui, oui, bien sûr, tout ce qui est vivant est intelligent, d'une certaine manière. C'est comme Gérard. Comment ? Eh, Sarah, t'avais-tu envie de rentrer chez toi, là ? Mais je n'ai pas parlé. C'est pas Sarah, c'est Sophie. Il est con, lui. Eh, avec un con comme moi, ça vise, avec un con comme toi, on se fiche. Tu sais quoi, Gérard, c'est dommage, c'est que ça gueule, là, ça fait que gueule. Ouais, ouais, mais... Gérard, c'est Marcel, là. Ouais. Euh, personnellement, moi, je pense que Boris a raison, parce que l'intelligence n'est pas immédiatement. Oh, c'est la vérité, c'est croyant qu'il y a une quelconque forme d'intelligence extraterrestre. Mais moi, Gérard, je n'ai pas le droit de répondre, c'est Audrey. Euh, c'est Christophe, je voudrais répondre. Euh, Jean-Claude Bourré a démontré, justement, récemment, que ça pouvait être. Alors, moi, je dis oui, pourquoi pas. D'accord. Gérard, il s'est fait bourré par Jean-Claude ? Bah, oui, tout à fait. Euh, qui c'est qui vient de dire ça, là, la fille ? C'est Sophie, hein. C'est Galois. Qu'est-ce qu'il vient de faire, là, la Sophie, là ? C'est Marcel. Qu'est-ce qu'il vient de faire, là, la Sophie ? C'est pas Sophie, hein. Comment ça ? C'est Marcel, il a dit que tu t'étais fait bourré par Jean-Claude. Ah, regarde lui, c'est moi qui l'ai bourré. Bon, Marcel... C'est Jean-Claude, hein. J'aime un peu ton débat, Jean-Claude. J'en ai pas un peu. Bon, Judith ! Bon, Judith, elle est plus là. J'ai pas répondu, moi, hein. Qui ? C'est Audrey. Eh bah, vas-y, Audrey. Ton truc, c'est nul, là. Moi, je voudrais dire qu'il y a tout le temps de m'intelligence dans le monde. Hum. Et Max est le plus intelligent et, puis-là, le plus beau. D'accord. Et la nuit, aussi. Marcel, il peut répondre ? Vas-y. Euh, bah, moi, je voulais dire que oui, parce que, quand même, toi, tu n'es pas un être humain. Tu es une sorte d'extraterrestre, hein. Tu es intelligent à ta manière. Hum. C'est nous, il y a... Donc, nous, on est au-dessus de l'intelligence. Toi, tu es quand même en-dessous, il faut le dire. Mais tu es intelligent à ta manière. Donc, oui, nous croyons en une forme d'intelligence chez les couples. Et puis, en même temps, c'est ce qui différencie un peu de l'animal, là, au niveau de l'intelligence. Ouais, ça, c'est... Ah, ça, c'est... Ah, ça, c'est différencier, toi ? Bah, oui, oui, il a beaucoup plus de poils. Non, Sarah ? Oui, moi, je veux dire que les couples, bah, il faut être deux. Ouais. Non, mais attends, c'est pas le tome du débat, pour l'instant, celle-là, hein. Ah, c'est pas la question du débat. Il faut être intelligent pour être à deux. Ouais, ben, c'est pas du tout le débat de... Bah, regarde, t'es tout seul. Et alors, qu'est-ce que ça peut tout ? Ça veut peut-être dire quelque chose ? Mais il a son portable. Excuse-moi, à la place de Norbert, on a Joachim. Bonsoir. Salut. Salut. Bonsoir, bonsoir. Non, alors... Je peux répondre à la question ? Oui. Bah, moi, je pense que, Gérard, toi, t'es extra. Je pense que t'es sur Terre. Hum, hum. On a extra-terrestres. Ouais. Au niveau de l'intelligence, c'est vrai que ça fait pas pour toi. Hum. Donc, je pense que la question, c'est non, il n'existe pas de forme extra-terrestre. Mais aussi, 57, 82, m'appuie, 80 ? Non, il y a de bonnes nuits pour lui. J'ai coupé, je l'ai coupé, je l'ai coupé. Tant pis, non, non, mais même, c'est pas la peine de le remettre. C'est pas moi. C'est pas la peine qu'il revienne, celui-là. Tu dis au revoir, tu dis au revoir. J'ai rien, c'est Christophe. Tu travailles un peu, FIDA. Tu dis au revoir. J'ai rien, c'est Christophe au niveau de l'intelligence extra-terrestre. Ouais. Moi, je pense que David Vincent les a vus et qu'il reste à convaincre un monde accrédule que le cauchemar a déjà commencé, tu vois. Et à partir de là, effectivement, on peut se poser la question d'abord, déjà d'une part, de l'intelligence de David Vincent, s'il lui-même est intelligent ou pas, et puis ensuite, s'il existe une intelligence extra-terrestre, se groupe aider. D'accord. Tout à fait. Ok. Gérard, toi, est-ce que tu penses, il faut que tu réponds aux questions aussi que tu poses ? Ah ben oui, hein. Oui, mais il faut lui demander son avis, les filles, parce que là... Alors, Gérard, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Moi, personnellement, aux extra-terrestres, j'y crois pas, à l'intelligence, j'y crois. Tu crois pas à l'intelligence des extra-terrestres ? Tu peux toujours y croire, à l'intelligence, avant que tu l'aies, hein ? Bah oui. Est-ce que tu es intelligent, toi, Gérard ? Mais les sports fait vivre. Ouais, si je suis presque, si je serais pas intelligent, je serais pas des débats, hein, broutil. Ouais, ouais, tu m'as cassé. Tu m'as cassé. Ouais. C'est toi, c'est toi ? Qu'est-ce que c'est l'heure ? T'arrives pas à les maîtriser, tes débats ? Ouais, ouais, mais si, j'arrive à rien à vous maîtriser, parce que maintenant, vous allez me laisser poser les questions suivantes. Moi, je trouve que tu commandes plutôt bien tes débats. Ouais, bah toi, tu as déjà pas recommencé par terre. D'accord, c'est ça fait. Et on accueille Jojo à la place de Marcel. Bon, là, ça va trop vite, là. Ah oui, donc tu l'as dégagé, donc Jojo s'en va, et Marcel arrive. Alors, on y va. On va maintenant aborder un autre débat, je crois. Ouais, c'est des beaux-banks. Non, bah attends, Jojo, il veut peut-être répondre aux questions sur l'intelligence, quand même. Sur la question, s'il l'a entendu. Moi, je pense qu'avec tous les films qu'on a vus au cinéma, bah ouais, c'est obligé, quoi. Il y a quelques-part, ils sont là, et quelques-part, ils sont intelligents, quoi. La preuve, t'es là, Gégé. Ok, d'accord. Donc, le débat qu'on avait fait aussi en 97, c'était sur les boss-bangs. Ouais, ouais. Les boss-bangs. Oh, les nanas. Oh, les nanas. Oh, les nanas. Bon, allez, hop, Jojo, Jojo de là, Christophe de là. Non, Jojo, il n'a rien fait, là. Ouais, bah vous chantez. Non, mais moi, je chante pas, j'attends la question. Non, c'est les nanas qui chantent, donc tu me vers tout. J'ai l'âge à Philippe, et tu me guardes que les mecs. J'en sens, j'en sens que, j'en sens qu'Audrey, Sarah et Mélanie, vous allez sortir. Ça y est, il les a fait. Ah, bravo, j'ai l'âge. Ah, bravo, j'ai l'âge, tu les avions, tu les avions, Philippe. C'est Jojo, là, je peux te parier, je peux te dire un truc. Vas-y. Eh bah, moi, je voulais dire que si t'avais, un jour, tu décidais de créer un groupe de boys-bang, moi, j'ai un nom pour toi. Hum. Les Jojo squattent dans l'immeuble, vous avez une bande jamais. D'accord, bon, ça, c'est pas ton problème, c'est le mien, d'accord, alors, si t'as... Les Jojo squattent dans l'immeuble, ça te plonge pas ? Bon, faut-il être gay pour... On s'en pige aussi. Bon, allez, dehors. Il y a aussi, j'ai l'âge à Philippe. C'est Christophe. Eh bah, Christophe, dehors. Ouais, ça, c'est bien, allez. Non, mais ils sont plus que deux, là, parce qu'on a viré toutes les nanas. Non, non, mais maintenant, tu remets les nanas, si elles sont calmées. Non, bah, apparemment, il les a virées. J'ai coupé, j'ai tout viré, hein. Oh, là, c'est... Putain, mais t'es vraiment con, toi, ce soir, hein. Ah, qu'est-ce que tu veux, tu me dis, vire-les, moi, qu'est-ce que je fais ? Non, mais t'es vraiment con, là, ça. On te dit de les mettre en attente, on t'a pas dit de les raccrochonner, c'est-ce pas... Ah, donc, t'es remer en air, ah, d'accord. Si, tu les remets tout le monde, mais ils vont se calmer. Oh, mais ça, Gérard, tu démarres très mal, hein. Les gens sont très déçus sur Minitel, ils pensaient que c'était plus marrant que ça, ils sont très déçus. Ouais, mais quand tu vois que lui, il est pire que Manu, alors c'est pareil, hein. T'es pas terrible, terrible, Gégé, hein. Alors, je crois que je vais m'en aller du studio, parce que là, je crois que t'y arrives pas quand je suis là, hein. De quoi ? Qui c'est qui veut me parler ? Ouais, c'est Audrey. Ouais. Et on n'a même pas le temps de répondre à tes questions, hein. Ouais, c'est un peu nul, hein. Bon, je m'en vais, je te laisse tout seul et je reviendrai mettre les disques, alors. Excuse-moi, Gérard, parce que t'as viré plein de mecs, je t'en redonne d'autres. Donc, ta grosse caisse. Salut. Et puis, pour le moment, je vais rappeler les autres. Ça va ? À la place de qui, grosse caisse ? À la place de Christophe. Je voulais pas agir sur le... Une fois, il y avait eu un truc sur les animaux. Non, mais, eh, oh, grosse caisse, pour l'instant, c'est pour le débat, d'accord. Le débat, c'est les rois-bronnes, alors. C'est les cordes. Les animaux ? Eh, Gérard, j'ai composé une chanson pour toi. Ouais, bah, tu me diras ça tout à l'heure, d'accord. Alors, les boys-bandes sont-ils des phoques ? Bon, alors, toi, déjà, tu as commencé par te taire. Faut-il être... Oui ? Ah, tu m'entends ? C'est qui ? C'est Sarah. Ouais ? Bah, moi, je veux dire que les boys-bandes, j'aime pas ça. Non, mais attends, pour l'instant, j'ai pas encore posé la question. Bah, accouche ! Non, bah, accouche, si t'es pas contente, ma petite, tu... Bah, accouche, Gérard. Tu dégages. Alors, faut-il être gay pour faire partie d'un boys-band ? T'as-dire, gay-pédé ou gay-joyeux ? Heureux. Eh, bah, moi, je dis, c'est tous des gays, c'est tous des pédés. Et Audrey, elle veut répondre, comme toi. Emile à la place de Jojo. Eh, mais... Et déçu à la place de Joachim. Salut, Gégé. Eh, attends, mais, Gérard ? Gégé, c'est Mélanie. Gégé. C'est Grosse Casse. Eh, bah, attends, bon, Grosse Casse. Il y a un jour, G-Squad. Oh, Grosse Casse, pour l'instant, tu te tasses, s'il te plaît. Mélanie veut répondre. Ouais, t'as pas répondu à la question, c'est à toi que je demandais. Non, bah, moi, pour l'instant, Mélanie, elle veut répondre à la question. Non, mais Mélanie, c'est pas un boys. Mélanie, elle trouve que les boys-band, de toute façon, c'est de la merde. Et puis qu'ils sont pas tous gays, heureux, mais ils sont franchement tous homos. Et ça se voit trop. Et j'ai rien contre les homos, mais franchement, ils sont pas... Ils sont pas... Ouais, même. C'est vrai, ça pue un peu du cul. D'accord. Qui est ça qui vient de dire ça ? C'est pas moi. C'est Christian. Non, il n'y a pas de Christian, pour l'instant. Non, c'est qu'elle... Si Gérard, il pue du cul, alors c'est un cul à lui d'où, ça, là ? Bah, ça. T'as qu'à demander, ça vous peut le tuer chez lui, là ? C'est pour ça que tu mets toi un coup de coton-tige, hein ? Alors, Grosse Casse, bonne nuit. Bah, c'est pas de Grosse Casse ! C'est une nana qui a dit ça, c'est une nana. Non, je me dis, t'as peur, c'est Sarah, c'est Sarah, voilà. Tout à fait. Alors, c'est toi, Sarah ? Oui, c'est moi, Sarah, c'est Princesse Sarah. Eh, bonne nuit ! C'est toi qui l'a dit ? Bonne nuit ! Tu as un cul à toi tout seul, Gérard. Eh, bah, bonne nuit. Ça t'apprendra d'être police. Eh, vous avez fait... Hop. Eh, moi, Gérard, Gérard, j'ai une question à te poser, là. Ouais. Est-ce que tu te masturbes quand tu regardes les boys band ? Non. Non. Tu sais qu'ils posent ces questions ? Parce que... Non, mais parce que moi, je voulais juste ajouter que quand les boys band, ils te voyent, ils se masturbent. Ouais, bah, pour l'instant, tu vas te calmer un petit peu, Rose Casse. Qu'est-ce que tu en penses de ta question, là ? C'est quoi ta réponse ? Non, mais attends, bah, Emile... Eh, Gérard ! Émilie ! Non, Emile ! Emile ! Ouais ? Tu veux répondre ? Ah, moi, je voulais simplement savoir si tu suis seul pour un choco. Comment ? Attends, j'ai mal compris dans ce que tu viens d'ailleurs. Je voulais savoir si tu suis seul pour un choco. Non, non. Je veux que oui. Mais dans ce cas-là, bah, tu vas... Tu vas aller voir Pildard, il va t'expliquer comment que ça se passe en débat. C'est sans frappe. Ok. Ok. Je sais pas, je voudrais répondre. C'est... Audrey, vas-y. Ouais, bah, moi, je trouve que les boys bands, c'est tous les pédés, c'est tous les pop-con, ils chantent mal et tout, mais moi, je t'ai fait une petite chanson, c'est pas très long. Non, mais parle un peu plus fort, s'il te plaît. Ouais, c'est bon, comme ça ? Ouais, je vais mettre en combiné. Alors, ça fait... Je suis Red, d'un... Non, non, mais c'est bon, on le sent pas. Gérard ! C'est grosse qu'est-ce ! Gérard ! Tous les jours, j'ai envie de toi... Bon, ça y est, c'est bon. Eh, Gérard, j'ai une question pour vous. Gégé, c'est pas mal, ouais ? Ouais, c'est grosse qu'est-ce que j'ai une question. Je voulais savoir si tu trouves que ça va bien quand World Apart, ils reprennent Jacques Goldman ? Et alors ? Mais chacun reprend qui veut, il y en a bien qui reprennent des chansons à Jacques Brel. Peut-être que t'aimerais bien te faire reprendre par World Apart, toi ? Bon, allez hop, grosse casse, bonne nuit, ça t'apprendra d'être police. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit ! Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit ! Il voudrait savoir si tes remixes vont se plairer de les reprendre par les World Apart. Non. Pourquoi ? De manière, pour l'instant, il n'y a rien de sortie, donc... Ouais, mais tout à l'heure, j'ai entendu, Max, il a passé des trucs, et c'est pour ça que je demande. Eh ben, de manière, t'inquiète pas, vous avez qu'à écouter ce soir, on vous les repassera. Donc, euh... Mais qui les World Apart ? Petit cloche, celui-là. On parle de... On va faire la deuxième question, Gérard. Non, mais Gérard, t'as pas répondu à la question, toi. Bah, moi, personnellement, euh... Avec leur musique, bon, bah, de manière, moi, ça me dérange pas du tout, hein. Ouais, t'aimes plutôt bien ça. Donc t'aimerais bien te faire reprendre ? Mais non, mais putain, mais, oh, grosse caisse, tu t'écroises quand je parle, s'il te plaît, merci ! Je te pose une question, avec toi ! Non, mais moi, je réponds à la question que j'ai posée. Moi, je prends de la bisexualité. Voilà. Gérard ? Voilà, c'est tout. Gérard, est-ce que tu crois que c'est vrai que certains boys-bands voudraient sortir leur boîte de coton-tige personnalisée ? Qui c'est qui dit ça ? C'est déçu. Eh bah, déçu, tu vas voir la boîte de coton-tige au standard. Bah, pourquoi ? Parce que, euh... Je n'ai pas, Gérard, au standard des coton-tiges. Non, non, mais tu le reprends, tu lui dis que c'est pas le temps des débats. Mais Gérard, c'est pas méchant, je te pose une question. Ah oui, mais moi, je t'ai dit tout à l'heure lors des... Tu peux répéter la question ? Non, je répéterai pas la question, je passe à la... Gérard, excuse-moi. Bon, déçu, s'excuse, et on accueille Clotilde. Gérard, c'est Émile, ouais, bon, c'est bon, il m'a expliqué, on est reparti. Allô ? Émile et Clotilde à la place de Gabriel. Enfin, non, à la place de Sarah, pardon. Gégé, je peux te poser une question ? Ouais. Toi, t'es boys, mais est-ce que tu bandes ? Hé, si t'as... Hé, j'ai déjà répondu que je répondrai pas sur des questions bidons. Hé, Gégé, c'est Grosse Casse, j'ai une question sérieuse. Non, mais attends, Grosse Casse, tu permets, il y a une autre personne. Est-ce que tu trouves que les Spice Girls, c'est un bon boy band ? Bon, Grosse Casse, pour l'instant, tu te tais, j'ai pas entendu la seule qui est... Bon, je répète, est-ce que tu trouves que les Spice Girls... Oh, Grosse Casse, tu te tais, s'il te plaît ! Hé, Gérard ! Oh, c'est bon, vous attendez, s'il vous plaît ! Stop, Clotilde. Je peux répéter la question ? Oui, bonsoir, Clotilde. Oui ? Bonsoir. Bonsoir. Donc, tu veux répondre à la question ? Oui, c'est quoi ? Bon, ben, faut-il être gay pour faire partie d'un boss band, donc, pour toi ? Oui, pour moi, il faut être gay. Hum-hum. Et bonsoir ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Parce que les boys band, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont contents. Bon, tu me calmes de celui-là, là. Gégis, Emile, il n'a pas répondu, là. Emile ? Ouais, alors, c'était quoi la question, déjà ? Non, mais tu te fous de moi, Emile, ou quoi ? Non, 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 mais j'ai fait peur, mais c'est ce que j'ai tardé, j'ai pas pu écouter. Faut-il être gay pour faire partie d'un boys band, c'est la dernière fois que je répète la question. Bah, alors, t'es vrai qu'il y a la radio, tu fais pas partie d'un boys band, hein ? Qui ? Eh, moi, j'ai un scoop. C'est ta gueule ? J'ai le nom de famille à Gérard. C'est quoi, c'est quoi ? C'est quoi, c'est quoi ? C'est, euh, mon vue, un alcoolique pareil. Qui c'est qui vient de dire ça ? C'est un Gérard mon vue, j'ai question. Qui c'est qui vient de dire... Oh, les nanas, là ! Qui c'est qui vient de dire ça ? C'est rarement vu, un alcoolique pareil. C'est Sarah. Non, Sarah, elle est plus là. Dénoncez-vous, les nanas, c'est pas drôle. C'est Clotilde. C'est à moi, quoi. Alors, Clotilde, eh ben, tu retournes chez toi, bonne nuit. Je t'emmerde. Eh ben, c'est bien, moi aussi. Moi aussi, je t'emmerde, pétasse. Allô, je t'ai culé, les gérés. Allez, hop. J'ai pas d'insultes, hein. Dehors, celle-là, comme ça, ça y apprendra l'héptomie. C'est bien, parce que ça fait une, deux, trois. Gérard, c'est grosse quête, j'ai une question. C'est bien, ça fait quatre minutes, là, en espace de... Je voulais savoir si tu trouves, Gérard, que l'espèce de guerre, c'est un beau boyband. Mais ce sont des guerres, mon père. Bon, eh, la suite, la musique... Gérard ? Oui. J'ai... Mais t'as pas répondu à ma question. Ouais, je pense que la différence d'âge, là-dedans, ça n'a rien à voir. Euh... Oui. Gérard, c'est quoi la question ? Oh, mais merde, grossoir, c'est ma merde, hein. C'est pas moi, j'ai rien vu. Je voulais juste savoir si les espèces de guerre, c'est un bon boyband. Bon, allez, fais... Allez, Gérard, tu suces pour un choco. Bon, allez. Tu me vires les mecs, là, maintenant. Allez, deux chocos, Gérard. Allez, va pas, allez, va, pas, pas, pas. Allez, Gérard, on met un disque. Gérard, on met un disque. Vous allez réfléchir à la question d'après, vous allez réfléchir à la question d'après. Vous commencez à me gonfler. Alors, la question d'après, Gérard, ça va être dans un instant. La musique, elle atteint la profondeur en matière de débilité avec les boss-band. Et on va s'écouter les fesses gauches, caresse-toi bien, voilà. Vous appelez 0800 08 5000 et 0803 08 5000. Et 3615, cas de fun TV, rubrique directe. Voilà. Et il y a un même Roms, ce qui est cool, qui dit le 6 janvier, face à François, c'est le maître GG qui va gagner. C'est bien. Donc, vous pouvez toujours aussi continuer d'envoyer les pièces de 5 centimes et tout ça. Ouais, c'est vrai, ouais. Donc là, on continue la suite des meilleurs moments de 97 qu'on avait fait. Lors des débats. Lors des débats. Donc là, on va continuer avec les boss-band. Après, ça sera deux questions sur les slips jaunes et deux questions sur les femmes. Donc, on accueille maintenant Pierre-Alain. Bonsoir. Bonsoir les filles, bonsoir les garçons. Ça fait un peu ringard comme intro, mais bon. Voilà, c'est bien. Manuela, bonsoir. Salut. Bonsoir. Aurélie. Salut GG d'amour. Bien. Pierre, bonsoir. Pierre, s'il te plaît, tu te remènes ? Oui, bonne année, bonne santé, mon ami. Ok. Surtout la santé. Barbara, bonsoir. Bonsoir, Gérard. Je te souhaite une bonne année. Je te la souhaite longue et plate. Vous tenez. Ok, c'est bien. Je te remercie, Barbara. Je te renvoie tout ça aussi. Didier, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonne année. Ok. Bonsoir, bonsoir. Ceux qui ont des radios derrière, je vous préviens de la baisser, sinon vous allez gerber. Moi, c'est Barbara, je te dis, tiens gros Malopoli parce que tu as renvoyé plein de filles. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, mais alors, ouais. Ouais, c'est dégâts là. Oh, 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 oh. Bon, maintenant. Oh là, merci pour celui qui a de la musique derrière. La question sur les boss-bang, vous avez pu réfléchir ? Oui. Bon. Alors, si vous voulez répondre, vous pouvez. D'accord. Donc, Pierre-Alain. Je viens d'arriver, est-ce que tu pourrais me le répéter ? Voilà, mais là, vous êtes loin, vous avez quand vous appelez, vous pouvez mettre la radio derrière. Non, j'ai pas eu le temps de tout faire. Oh non, tu peux pas. S'il te plaît. Ok, bon, alors, je répète pour la dernière fois la question. La musique a-t-elle atteint la profondeur en matière de débilité avec les boss-bandes ? Voilà. Ouais, j'ai compris. Hé, c'est Pierre qui n'a rien compris. Oh là là. Oh là là, Pierre, et toi, hé. Pierre, Pierre. Oui, oui. Pierre, tu vas voir au standart, tu vas comprendre tout de suite le thème du débat. Non, 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 mais, ça fait vrai que tu poses la question, on comprend pas les derniers du pas. Non, mais, si t'arrives, si Gérard, si tu vires, Gérard, excusez-moi, si tu vires des gens toutes les 5 secondes, le débat, on n'y comprend rien. Bon, ton codisteur de l'autre côté de la radio, on ne comprend rien. Manuela. Je répète la question pour la unième fois. Unième. Vas-y, Macaï. La musique a-t-elle atteint la profondeur en matière de débilité avec les boss-band ? Oui, bien alors, on répondait un peu chacun au tour. Bon, alors, Manuela. Manuela. Bah voilà, mais de toute façon, comme les boss-bandes, c'est pas de la musique, la question se pose même pas. T'as mal posé ta question. Bah si, pour moi, à mon avis, leur musique, c'est de la musique, ça, chez moi. C'est pas du tralala. Barbara. Oui, Barbara. C'est le tralala. Alors, moi, je veux dire qu'on croit toujours que oui. Enfin, oui, pour nous, oui. Mais ils nous épatent, parce que chaque fois qu'ils sortent une nouvelle chanson, elle est encore plus débile que la précédente. Oui, mais ça, de toute manière, en principe, ce qui sort, ce qui sort, en principe, ça ne tient presque jamais debout. Oui, mais ça marche, ils gagnent du pognon, mais c'est totalement débile. C'est pour les filles qui sont des cons. Aurélie, oui. Ouais, moi, je voudrais dire que les boys-bandes, c'est tous des cons. Arme devant ton copineau, Aurélie. Ouais. J'aime ton micro, toi. Mais je voudrais dire que les boys-bandes, c'est tous des cons. Leur musique, ça n'a aucun sens. Et de toute manière, ils n'ont pas assez d'intelligence pour l'extraterrestre. Non, mais... Laisse-moi parler, Gérard. Oui. Pour faire leurs chansons eux-mêmes, ils sont obligés de prendre des chansons de Jean-Jacques Goldman. C'est bien, les boys. Qu'est-ce qui t'a choqué, Gérard ? Qu'est-ce qui t'a choqué ? Comme prendre Jean-Jacques Gomme, une chanson de Goldman. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Ouais. Comment il s'appelle ? Je ne sais plus son nom. Jacques. Ouais, Didier. Francis. Didier. Oui. Jean-Claude. Oui. Non, Didier. Oui. Tu réponds ? Moi, je ne suis pas d'accord, parce que je trouve que les boys-bandes sont très bien. Moi, j'adore tout ce qui est d'Ogénico, Mines Farmer. Non, 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 mais attends. Non, mais attend, Didier. Moi, j'ai dit quelque chose d'intelligent dans ce débat. Ouais, Didier, 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 Didier. Pour l'instant, c'est moi qui gère, d'accord ? Oui, j'ai un peu qui comment. On parle des boys-bandes, on parle pas. Oui, c'est pour ça que je te parle de Doc Génico. Non, non, mais attends, Doc Génito, Doc Génico. Non, 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 non. Mais les boys-bandes, c'est quoi pour toi ? C'est quelqu'un qui est tout seul et qui fait de la merde. Exactement. Pour moi, c'est ceux qui sont en groupe, comme les Words Apart, les Dubitry, ou autres. Il y a eu police aussi, dans les années 80. Il y a eu police aussi, il y a eu traite. Bon, Pierre, Pierre, c'était le premier boys-band. D'accord. Pierre ? Oui ? Tu réponds ? Moi, les boys-bandes, après tout, pourquoi pas ? Non, mais... Je t'aime bien avec Génico, toi. Non, mais non, Pierre. Oui, j'étais d'accord avec Didier Pierre qui était... On chantait de connaître les boys-bandes, surtout comme nous avec Génico. Et ça m'a amené à réfléchir. Et j'en conclue que... Que quoi ? Dépêche-toi. Dépêche-toi un peu de répondre, parce que je ne vais pas coucher avec toi trois heures. Laissez-le répondre. Non, mais tu la couches à... Non, mais il y a du monde derrière. Je ne veux pas répondre. Il y a du monde derrière. Bon, alors dans ce cas-là, si tu ne veux pas répondre, on passe à la suivante et puis c'est bon. D'accord, laissez-le répondre. Laissez-le répondre. Oui, mais il ne veut pas. Mais alors, réponds, c'est pour moi un quart d'heure que tu es en train de chercher. Mais non, mais tu me dis oui, non. Mais réponds, mon Gérard. Réponds. Je peux répondre ou pas, Gérard ? Bah oui, réponds, dépêche-toi. Réponds, s'il te plaît, on attend. On a les moyens de te faire parler le triso. Oh ! Quel malin, là, tu t'accouches ou quoi ? Pour un Pierre. Non, c'est Pierre, Pierre. Pour un Pierre, t'accouches, là. Et pour un rocher, celui-chart, tu baisses le chien. Oh, non, oh ! Et pour un boulti, tu fais la totale. Pierre, tu réponds, s'il te plaît. Ouais, d'accord, mais... Pierre, tu accouches ! J'étais pas d'accord avec toi. Bon, bah alors, ça y est, c'est tout ce que t'avais à dire. Bah, tu me demandes de répondre. Ouais, bah, il te faut un quart d'heure pour me dire que t'es pas d'accord avec moi. Bah, dis donc, hé, oh ! Faut te déboucher les emplois, là. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi, dis donc, tu mets du temps, hein. Pourquoi t'es pas d'accord ? Parce que quand Didier, il a dit ouais, ça peut pas le faire, moi j'ai dit non. Bravo, bravo. Voilà, je vois pas le rapport avec ma question. Bah, si, sur les besoins, Gérard. Didier, il fait les besoins, ouais, Doc Gynéco... Ouais, d'accord, ouais, ouais, bah c'est bon, on a compris. Et bah, pourquoi, toi t'es pas d'accord ? Bah, attends, c'est pas moi qui ai dit que t'es pas d'accord ? Bah si, tu me dis oui, Pierre-Alain, alors que c'est Pierre. Et moi, je te réponds non. Bon, d'accord, tu me prends la tête pour l'instant. Pierre-Alain, tu veux répondre quand même à la question ? Non, c'est Pierre. Bah oui, t'en cas. Non, mais il y a Pierre-Alain, on suggère rien. Ah, d'accord. Tu as... Non, moi, les boys band, c'est pas trop mon truc. Bon, tu le calmes, l'abruti de service numéro 4, là, hein ? C'est ça, qui ça ? C'est qui ? Bon, Pierre-Alain, tu réponds, s'il te plaît, parce que... Donc les boys band, c'est pas trop mon truc. Ouais ? J'aime bien les artistes mâles en solo. C'est-à-dire ? Comme toi, enfin, comme Ricky Martins. Ah ouais. Non, mais attends, je vois pas le rapport avec les boys band. Bah ouais, c'est pour ça que je dis que je préfère les artistes en solo. Bah oui, comme Vanessa Paradis. Mais bon, c'est au-delà, c'est-à-dire ? Ouais, d'accord. Comme les villages, puis genre... Ouais, 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 bon, ok. Bon, allez... Non, mais toi, il faut que tu réponds toujours. Bah, de toute manière, je vous l'ai dit, moi, personnellement, ça me dérange pas du tout. Leur musique, personnellement, je comprends pas... Je comprends dessus, c'est ça ? Mais est-ce que t'en écoutes, les rares ? T'es pas tout seul, justement ? Eh ben, moi, j'en écoute pas, parce que j'en ai pas, donc je peux pas en écouter. Non, c'est rare. Non ? Et me dis pas qu'à ton 1er janvier, t'as pas écouté des buzzwords ? Non, pas du tout. Ah, non, et c'était quoi comme musique ? J'ai rien écouté du tout, tu vois, pour l'instant. Ah si, on a vu que François et tout, là ! Ouais, mais... Ah ben, Gérard, t'as plein de lasers, je suis sûr. Ouais, mais pour l'instant, j'ai pas eu le temps de tout écouter, donc voilà. T'as pas écouté les Toobie Free ? On s'est promis... Non, non, tu vois, c'est pas du tout. On s'est promis toujours, tu vois ? Non, non, mais c'est pas une musique que j'aime, tu vois. Mais Gérard, c'est Audrey. Oui, Audrey. Non, Barbara, Gérard, c'est Aurélie. Non, Barbara, oh, toi, toi, toi. Laissez parler les filles, là. Eh, celui qui dit les pétasses, tout à l'heure, il va gerber, hein. Ouais, laissez parler les filles, un peu. C'est un gentil de m'insulter, hein. Ouais, Barbara, alors. Moi, je voulais savoir, c'est quoi ton boys band préféré ? Mais il t'a dit, il aime pas ! C'est les village people ? Non, non, je viens de te dire, c'était... Hé, Gérard, c'est Aurélie. Attends, Aurélie, c'est le top. Répondez bien à la question d'horreur. Mais qui tu préfères dans les village people, le gros moustaché en cuir ? Mais moi, j'aime pas... J'aime pas de disque des village people. J'ai pas de CD de village people. J'ai envie de vous poser une question. Oui. Alors, c'est Didier. Ok, tu as dit que t'aimais pas les boys band, mais même moi, j'aime pas trop ça. Mais pourtant, il y en a certains que je préfère. Lequel tu préfères, toi, des boys band ? Même si t'aimes pas ça, je sais bien que t'aimes pas ça, mais lequel tu préfères, quand même ? Dans quel groupe, tu veux dire ? Non, mais dans le gynéco, dans le saccage. De quel groupe tu préfères ? Barnet. Non, mais je... Ouais, voilà, on te l'a dit, tu vois. Il y en a une qui vient de te le dire. Ça, Barnet ? Ouais, Phil Barnet. Le Barnet, qu'est-ce que tu voulais dire ? Y'a Corqui, y'a Frédéric François, non ? Y'a le boys band de Diana. Ouais, attends, comment ? Qui c'est qui vient de parler de Diana, là ? C'est Jean-Luc. C'est Jean-Luc de la rue. Ouais, c'est ça. Aurélie, tu voulais me poser une question ? Ouais, je voulais te demander, quand t'écoutes les boys band, tu prends le dessus ? Non, pas du tout. Comme ça, t'es servi. Ouais, c'est Pierre qui voulait poser une question. Ouais. Ouais, c'est quoi la prochaine question ? La prochaine question, c'était un débat. Est-ce que t'as une pièce ou une eau blanche ? C'est le débat sur les sections. Voilà, alors... T'as vu, Gérard, t'as vu, Gérard ? Quoi ? Eh, toi qui es dans le show business, t'as déjà couché avec un tobe free ? N'importe quoi, toi. Et avec Max ? Réponds, Gérard. Réponds, réponds. Non plus. Et avec un gigator. Pourquoi t'as pas couché avec un tobe free, alors ? Eh, Gérard, t'as rougi quand Max t'a surpris en train d'enculer si tard. N'importe quoi. C'est pas drôle, ça, hein ? Eh, Gérard, j'en connais une. Je vais me coucher avec lui. Et Gérard... Qui sais qui vient de dire ça ? Gérard ? C'est Christine ? Gérard, pourquoi, mon chéri, tu sors ta cerise ? Ouais, je sens que Manuela, Aurélie et Barbara, vous allez dégager. J'en connais ! Alors, vous vous calmez, maintenant, c'est le... Il a plus de cul à sa cerise. Tu sais, j'y viens de dire ça. Non, non, mais... Oh, tu les calmes, là. Je fais quoi, je les calme ? Ouais, tu me les calmes un peu, là, ceux qui sont un peu vulgaires, là. Ok, d'accord. Eh, Gégé ! Quoi ? Bah, je les calme, attends. Ouais, vous vous calmez. Non, non, mais tu prends le téléphone, sinon c'est moi qui va m'en occuper tout à l'heure. Bon, vous calmez, les auditeurs, vous vous calmez, parce que Gérard, il va pas continuer comme ça. Ouais, non, mais ça va faire tout de l'heure tout à l'heure, si c'est moi qui les calme, hein. Donc, vous vous calmez, ok ? Donc, prochain débat, le débat qu'on avait fait, c'était sur les slips jaunes, donc tu me les remets, maintenant, s'il te plaît. Je te les remets, maintenant ? Tu les remets en air. Ok. Et on va continuer, en espérant que ça se calme, Rabi. Tu vous entends ou pas ? Oui, je vous entends. Allô, allô, Gérard, allô, Gérard, allô, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pourquoi vous avez coupé, là ? Tu m'entends, on a repris l'antenne ou pas ? Oui, vous êtes à l'antenne. Ils t'entendent pas, Gérard ? Attends, attends, je vais refaire. Attends, on n'entend pas l'autre con, alors là, l'autre con, t'emmerdes. Mais non, ils sont trompés. Attends, je vais refaire une manip. Donc, normalement, là, vous devez entendre Gérard, normalement. Attends. Ça doit être bon, là. Ouais, attends. Allô, Manuela ? Eh, Gégis, ils font ex-preps, énervés. Manuela ? Allô, mais c'est quoi, là ? Pourquoi on l'entend ? D'habitude, on ne l'entend pas. Manuela, tu m'entends ? Oui, je t'entends. Ah, il y a la musique, là, qui me gêne. Oui ? T'es là ? Barbara ? Oui ? Pierre ? Oui, oui, je suis là. Didier ? Allô, oui, allô ? Et Pierre-Alain ? Ouais, je suis là, je suis là. Non, Pierre-Alain, Gigi, il faut exister pour t'énerver, moi, je t'entends. Didier ? Oui ? T'es là ? Ouais, réveille-toi, parce que tout à l'heure, tu as dégagé, toi. Je sors, le Didier. Tu peux m'appeler Didier ? Ouais, ben, tu iras te faire pour... Eh, tu peux m'appeler Didier ? Oh, tu sais qu'il s'amuse, là ? Pas d'insulte, pas d'insulte, s'il vous plaît. Tu sais qu'il s'amuse à chanter des conneries comme ça, là ? Tu peux m'appeler... Eh, c'est Pierre-Alain, tu peux m'appeler Didier, si tu veux, hein ? Jérard, j'ai l'air à ton fil. J'en entends pas bien quand tu vois. Tu gères un peu, j'ai l'air. Oh, tu me sors celle qui dit qu'on t'en tige, j'l'ai déjà une. Jégé, c'est Pierre, j'avais une question, moi, avant que ça coupe. Eh, faudra peut-être... Annonce les questions, vas-y. Alors, les slips jaunes se lavent-ils à 90 degrés ? La question, elle dure 3 minutes, et après, il y a 10 minutes d'intervalle entre les questions. Ouais, mais quand tu nous dis ce que j'ai connu, Bah, tu les calmes et tu poses la question, parce que sinon, il se passe rien. Est-ce que les slips jaunes se lavent à 90 degrés, c'est pas ? Ouais, bah, c'est Pierre. Ouais. Bon, est-ce que c'est en machine ou pas ? En principe, c'est en machine, hein. Ouais, mais t'as quoi comme genre de machine, aussi ? Non, mais ça... Je vois pas le rapport avec... Attends, attends, laissez... Oh, Pierre, s'il te plaît ! C'est une petite machine. Et alors ? C'est pareil, ça se laventait ? Non, mais je peux pas aller jusqu'à 90, ça va jusqu'à 50, 60, pas plus. Ouais, mais c'est ça. Eh, Gérard, les tiens sont tellement crades que c'est indétachable. Qui c'est qui dit ça ? Même à 90. Qui c'est qui dit ça ? C'est Aurélie. Ouais, bah, Aurélie, c'est encore une connerie comme ça, puis tu vires, d'accord ? Ah, oui, j'ai de toute façon, il faut de l'eau de Javel, mon amour. Non, non, c'est du cadeur qui lui faut... Eh, il y a une question, moi j'ai un Minitel, qui dit, ouais, Gégé, tes slips, on les lave au Karcher ou pas ? Qui c'est qui dit ça ? C'est Pierre. Ouais, bah, Pierre, ça m'attendrait que tu puisses faire FunTV sur ton Minitel, d'accord ? Ça doit être un mec de la radio, on peut force... Non, mais t'es ouf ou force ? Ça doit être un mec de la radio parce qu'il passe dessus tout le monde, lui. Non, non, non ! Si, 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 il passe au-dessus de tout le monde. Didier ! Ouais ? Mais Gérard, c'est Barbara ? Attends, Barbara, Didier... Attendez, Gérard demande à Didier, donc laissez parler Didier avec Gérard. Merci, merci. Discipline. Merci, Fyf. Bon, Didier, tu te dépêches, s'il te plaît ? Oui, alors, Gérard, Didier, Gérard... Gérard, je t'aime. Eh, vous me laissez parler un peu ? Eh, les messages persos ! Oh ! Oh, mais laissez-moi parler un peu. Gérard, je t'aime ! Bon, Didier, t'accouches ! Tu t'écrases, mais Émilie, vous vous écrasez ! Eh, Didier, c'est quand tu veux, hein, t'as un métro de retard, là ! Bon, Didier, t'accouches ! Cragez-vous un peu que je t'ai parlé ! Bon, là, tu me prends Didier dehors ! Mais ils ont pas parlé ! Bon, là, tu parles et tu t'es ou tu se crois ! Alors, je voulais t'expliquer comment laver les slips. Moi, ce que je fais tout le temps, c'est que parce que moi, les slips, bon, j'ai attaché une grande importance. Parce que, bien sûr, bon, je pense que ça a dû t'arriver de te retrouver devant une femme avec ton slip tout jaune. Bon, hein, et alors là, c'est embêtant, quand il est jaune de piste, ça doit t'as souvent t'arriver. Alors, ce que tu fais, c'est que tu le mets dans la machine, hein, tu le laves, hein, bien sûr, 90 degrés, hein, j'ai demandé. De toute façon, les lits d'Aïana, c'était pareil, hein. Bon, OK, Didier ! Bon, et hop, Didier, bonsoir, au revoir, ça t'apprendra. Allez, hop, ce coup-là, tu dégages ! Mais pourquoi ? Dernier, tu dégages ! Tu dégages, tu dégages, tu dégages ! Pourquoi, connard ? Allez, hop ! Oh, je le vire, là ! Allez, hop, dehors, ça t'apprendra, allez ! C'est rare ! Non, dégage, dégage ! Barbara, tu voulais poser une question ? Oui, moi, je voulais te dire quelque chose, que même avec de l'acide chlorhydrique, tes slips, tu balances de l'acide dessus, le slip, il part, mais la tâche, elle reste toujours avec toi. Mais ça se lave à la pierre, ces slips, tu froites la pierre contre le slip. J'aime bien ton accent, là, pouf. Euh, tu restes poli, s'il te plaît. Ouais, tu as vu comment il me parle, là ? C'est celui qui vient de dire... Hé, j'entends encore un mot comme ça, je vous vire tous les deux, les deux mecs qui restent. Hé, Gérard, ouais, c'est très peu trop, hein ! Hé, j'ai dit à Didier de dégager ! Mais je dis dégager, Didier ! Non, il est encore là ! Non, il est pas là, c'est Benjamin à sa place. Gérard, t'es au... Salut, Benjamin ! Bonsoir ! Benjamin ! Bonsoir ! Salut ! Salut ! Hé, c'est le même, c'est le même, on me la fait. Bon, on... Hé, Gérard, c'est Pierre ! Hé, je t'avouerais que j'ai un peu décroché, là, on en est où, au niveau des questions ? Eh ben, on en est toujours à la huitième, et pour l'instant, Aurélie, elle n'a pas répondu, donc si elle pouvait répondre... Moi non plus, hein ! Bon, les filles répondent maintenant, que les filles ! D'accord, d'accord ! Oh, oh, Aurélie ! Moi, les pétasses ! Hé, oh, c'est bon, tu te calmes, hein ! La pétasse, tu réponds ? Bon, Pierre, tu te calmes, mais... Pierre-Alain, vous vous calmez tous les deux, et Benjamin, pareil ! Vous laissez parler, Aurélie, s'il vous plaît ! Sinon, vous gerbez ! Moi, je voulais juste savoir, quand t'enlèves tes contentifs, ils sont aussi crades ? Bon, Aurélie, bonne nuit ! Hé, Gérard, c'est Emmanuel, tu peux répondre ? Emmanuel, là, je t'écoute ! Bon, alors, est-ce que tes slips, ils sont crades ? Ben voilà, ben, faut les laver à 200 ans... Non, c'est 90 degrés, je suis désolé ! Mais je peux pas, j'ai une petite machine ! Oh, attends, tu t'écrasses, toi, tu viens d'être, t'as déjà répondu ! Tu t'écrasses avec ta... Mais non, mais tu comprends pas, je te dis que ça va jusqu'à 50, 60 maximum ! Et encore, hé, hé ! Hé, Pierre, tu commences à me les gonfler ! Non, mais c'est pour te dire, Gérard, cet hiver, j'ai galéré, j'avais l'eau qui gelait dans la machine ! Galère, c'est ton problème, c'est pas le mien ! Ah, ben, attends, t'es drôle, moi, mes spécifiques, j'étais toujours de tout l'hiver ! Ben, barrage, je t'écoute ! Moi, j'ai une petite machine, mais j'ai un gros machin ! Que si tu l'avais tout le temps de tout 20 degrés, ils vont tout retraitir ! Mais bon, c'est pas un problème, vu que tu as un tout petit paquet, ça rentre en jeu ! Ah, d'accord, c'est bien ! Benjamin, tu veux réagir ? Non, non, non ! Non, ben alors, pourquoi t'appelles ? Bah, tu dégages ! Alors, hé ! Oh, Benjamin, tout le bire ! Parce que, parce que je suis d'accord avec toi, Gérard ! Oh, Benjamin, il veut pas réagir ! Mais peut-être pas sur cette question, mais... Mais Gérard, Gérard, c'est parce que je suis d'accord avec toi, donc j'ai rien à dire de plus ! Pierre-Alain ! Oui, oui, oui ! Tu veux répondre ou pas, la question ? Eh, Pierre ! Pierre-Alain ! Viens, Pierre-Alain, Pierre, tu la fermes, s'il te plaît ! Excuse-moi ! Ouais, ouais, je vais répondre, je vais répondre, donc... Excuse-moi, je mets pas de slip, je mets des caleçons ! Bah, c'est pareil, hein ! Que ce soit du slip ou caleçon, c'est pareil, hein ! Ouais, c'est vrai, parce qu'en caleçon, t'as de la couleur ! Je les lave pas... Pas à 92 oeuf, et je les lave plus pas ! Ok ! Donc, de manière, en principe, les slips, ça se lave à 80 degrés, hein, chez moi, pas à 60 ou à 50 comme... Et ton gros machin, tu laves à combien ? Et ta connerie, tu laves à combien ? Bah, la main de Christine ! Bon, celle que... Oh non ! Eh, j'en connais une, elle va dégager tout de suite ! Qui c'est qui vient de dire ça ? C'est une fille ! Ouais, c'est une fille ! Franchement, elle t'a cassé, là ! Je crois que c'était Caro ! Qui c'est qui vient de dire ça ? C'est Manuela ! Entre Barbara et... Y'a plus Aurélie ? Non, non ! Alors, tu prends quelqu'un d'autre, hein ! Bah ouais, bah, je rappelle, Lorette, raccroche ! Lorette ! Lorette, raccroche ! Non ! Non, non, tu m'appelles... Elle n'est pas rentrée, elle n'est pas rentrée ! Allez, Gérard, Gérard ! Gérard, tu continues ton départ ? Donc, la dixième, pourquoi que les slips jaunes sont-ils plus chers que les blancs ? Ou même les caleçons, hein ! C'est pareil, hein ! C'est une bonne question, ça ! Donc, Benjamin ? Alors, bah, moi, tout simplement, je pense qu'ils sont plus chers que les blancs ! Tout simplement parce qu'il y a plus de gens qui veulent des slips jaunes que des slips blancs ! En plus, on peut effectivement constater que le colorant utilisé pour le slip jaune, qui est l'Extrotro E3, est beaucoup plus cher que le colorant pour le slip blanc, qui est blanc et qui est beaucoup moins cher à trouver que le slip jaune ! Je peux répondre, Gérard ? C'est Manuela ! Manuela, oui ! Tu es temps, Gérard ! Attends, Benjamin, je te répondrai après ! Quand tout le monde choisit les slips jaunes, parce que comme ça, quand tu puisses dedans, ça ne se voit pas, et bah, forcément, ils le mettent plus cher, comme ça, il y a plus d'argent ! Ouais, mais pour... Bon, ouais ! Pourquoi ? Moi, je vous pose la question, pourquoi qu'ils sont plus chers que les blancs ? C'est ça, la question, en fin de compte ? Moi, je vous le dis pas pourquoi ! Oui, Manuela, Barbara ! Mais parce que comme ils vont les garder plus longtemps, ils vont en acheter moins souvent, donc ils sont obligés de les vendre plus cher pour garder plus d'argent ! Ok, Pierre, pour toi ? Parce que c'est toi qui les as mis à la mode ! Ouais ! Et Pierre Alain ? Non, Pierre ! Pierre Alain, Pierre, tu commences à me les gonfler tout à l'heure, tu vas le saquer, hein ! Je pense pas que les slips jaunes soient plus chers que les blancs, je vois pas pourquoi ! Bah oui, mais c'est là, la question ! Ah, voilà, Alain ! C'est de la vie par notre ami Gérard ! Eh, s'il vous plaît ! Oui ? Oui, non, Gérard ! Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Donne ton nom ! Ça dérange pas ? Donne ton nom ! Bah, c'est Pierre ! Vas-y, Pierre ! Bon, eh, Pierre Alain, tu sais ce qu'il aime, Gérard ? Non ! Bah si, il mettra quoi ton tige, je le fous ! Allez, Pierre, tu dégages pour de bons coups, là ! Allez, je le vire ! Et à la place d'Aurélie, on a Sabrina ! Bonsoir, tout le monde ! Salut, Sabrina ! Bonne année ! Merci, toi aussi ! Et surtout la santé, surtout la santé ! Ah bah, il y a de mieux, hein ! Ouais ! Donc, Pierre, alors, Manuela, pour toi ? Donc, t'as entendu ? Je n'ai pas répondu, Gérard ! Non ? Non, non, attendez, Sabrina ne l'a pas répondu ! Oui, elle a dit bonne année ! Euh, Gérard, répète ta question, je n'ai pas entendu, alors vas-y, dis ! Donc, pourquoi que les slips jaunes sont-ils plus chers que les blancs ? Avec la différence ! Bon ! C'est des slips de couleur, Gérard, donc ils sont plus chers ! Forcément ! Ouais, mais alors, pourquoi ? C'est le colorant ! Bon, qui c'est qui... Attends, qui c'est qui j'acte, là ? Eh, Gérard, si on te donne un mars, tu repars ? Attends, attends, attends ! Tadès, s'il vous plaît ! Eh, j'ai demandé à Pierre qu'il sorte, hein, lui ! Je ne veux pas le re-entendre, hein ! Mais il est dégagé, Pierre ! À la place, on a M. Mazur, déjà ! Oui, bonsoir ! Oh, ça y est ! Oh, lui, il va encore me gonfler sans arrêt, me dire des conneries ! Or, c'est bien de prendre des mecs comme ça, toi ! Un peu d'un télo dans l'émission, ça ne fait pas de mal, genre ! Ouais, non, non, mais attends ! Moi, je te demande de trouver des gens qui puissent... Bonne année, merci ! Merci de votre accueil, bonne année, déjà ! Je suis pour un slip jaune ! C'est qui vient de dire ça ! C'est Benjamin ! Alors, Benjamin, bonne nuit ! C'est Pierre Alain ! Moi, je vais dire les deux, allez, c'est bon ! Allez, hop, tu me dégages les deux, allez, hop ! Ouais, c'est bon ! Pierre Mazur ! Oui ! Ah, M. Mazur ! M. Mazur ! Oh, ben, si je veux ! M. Mazur ! Bon, et ho ! Alors, je voulais réagir... Monsieur, ça va comme ça, en jumeur ! Je voulais réagir simplement sur le débat des slips beiges ! Non, c'est pas des slips beiges, c'est des slips jaunes ! Pourquoi ? Pourquoi ils sont plus chers ? Alors, pourquoi les beiges sont... Bon, et ho ! On ne parle pas des belles, ok ? Bon, allez, tu me le sacs, allez, hop ! Mais attendez ! Allez, allez, allez ! Allez, non ! Il vient d'arriver ! Ouais ! Attends, pour un instant, je vous mets une question, il répond à côté ! Mais attends, tu peux quand même lui smaquer, et puis il va t'expliquer des trucs ! Ouais, il s'amuse avec le téléphone ! Ouais, mais là, oh ! Non, écoutez, c'est pas moi ! Non, c'est une fille qui s'amuse avec le téléphone, là ! C'est vrai, c'est rare ! C'est vrai, c'est rare, là ! Putain, merde ! Digo ! Ouais, réveillez-vous un peu, là ! Ah, mais c'est lui aussi, il ne fait rien, Ringo ! Bon, disons ! Bon, ok ! Qui c'est qui joue avec le téléphone, là ? On pose ta question ! Ben, ça y est, la question, elle est posée ! On pose dans une autre ! Bon, allez, hop ! On fait sur les femmes ! Bon, Ringo ! Réveille-toi aussi ! Allez ! Il n'y en a pas de femmes qui appellent ! Ben, si, j'en ai une, deux ! J'en ai trois, au standard ! On pose ta question ! Oui, allô ? Oui, monsieur Mazur, je voulais juste répondre à votre question, monsieur Gérard, concernant, c'était bien, est-ce que les slips blancs coûtent plus cher que les slips ? Et bien, la question, c'est pourquoi que les slips blancs sont plus chers que les jaunes ? Oh là là là, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je connais un petit magasin, dans le 8e arrondissement de Paris, près du pont de l'Allemagne, où ils en vendent ? Et il y en a un, peut-être plus règle, qui vient ? Allô ? Oui, ils en vendent ? Allô, Gérard, c'est Barbara ? Oui ? Contre une tranche de jambon, un peu de yaourt, tu fais la totale ? Non ! Mais non, les tuis ! Bon, allez, hop, on passe à la... Allez, c'est Thierry ! Gérard ? Gérard ? Ah, ça n'a pas répondu ! Oui ! Oh là, fil d'oeil ! Ah, mais merde ! Hé, tu le réveilles ou quoi, où il fait exprès, celui-là ? Bon, ok, d'accord. Je suis content, les boys-bands, portent-ils des cibles blancs ou des cibles bleus ? Allez, hop, d'or ! Bon, attends, on va accueillir Gilbert. Bonsoir, Gilbert. Bonsoir, les filles, bonsoir, Gérard. À la place de... À la place de l'autre, Pierre-Alain. Oui, Pierre-Alain, oui. Voilà. On a Thierry à la place de Didier, celui qui t'a insulté, là, la dernière venue. Oui, oui, oui. Et on a M. Mazur et Trophy, voilà, nickel. Oui, je suis toujours là, oui. Non, mais attends, je te dis, tu me dégages, lui ! Ouais, Mazur, tu dégages. Ah bon, ben, je te dis, là, au placard. Attendez, je ne vois pas pourquoi, Gérard. Ça va vous dire, mais je l'ai dit. Je vous essaye d'apporter des éléments afin de faire avancer le débat. Non, non, mais moi, là... Je vous ai parlé d'un petit magasin... Non, non, mais moi, je vous demande pas... Non ! Allez, allez, allez ! N'est-ce pas ? Allez, hop ! Ça se met, je sais pas, il y en a... Je me dégage ? Dehors, et pour de bon. Pierre-Alain, réponds à la question, toi. Est-ce que Diana, elle avait une culotte ? Qui sait qui lui a dit ça ? Oh, qui c'est qui vient de dire ça, là, les trois filles, là, y'a ? C'est pas moi, c'est pas moi, là, là. Eh, eh, Sabrina, j'avais une culotte jaune. Sabrina, j'ai reconnu ta voix, tu me rappelles, après ? Elle avait une culotte ou pas ? Eh, oh, vous réglerez vos comptes plus tard, d'accord ? Je pose ta question, Gérard, au lieu de gueuler, là, tout à l'heure. Oh, si t'es pas content, tu rentres chez toi, toi. Oh, attends, j'suis déjà chez moi, là. C'est rare. Alors, pour Gilbert et Thierry qui viennent d'arriver, alors, pour vous, est-ce qu'ils sont plus chers ou que le... pourquoi qu'ils sont plus chers que les blancs ? Oui, c'est Thierry. Oui, Thierry. Alors, bah, je pense que les slips jaunes sont plus chers que les blancs. Et pourquoi ? Parce qu'ils sont plus chers que les blancs. Mais pourquoi ? Parce qu'ils sont jaunes, Gérard. Parce qu'ils sont jaunes. Bah, d'accord, bah, on dirait. C'est tissu, c'est tout. Ok, ça dépend du tissu. Bah, oui, parce qu'ils sont pas blancs. Ok. Gilbert ? C'est Thierry. Gilbert ? Ouais, ouais, je te dis, c'est le tissu, c'est des slips en cachemire, c'est tout. C'est joli. Non, mais attends, je demande à Thierry, lui, il me dit pareil. Bon, ok. Bah, ouais, bah, on est du même avis. D'accord. Ça pose pas de problème. Gérard, tu réponds, toi. Bah, moi, je vous ai dit que... Gérard, on a pas réponse à toi. Je sais pas, pas... Tu baisses la radio, s'il te plaît, derrière. Merci. Gérard, je peux te poser une question ? Oui, c'est qui ? C'est Sabrina. Oui ? Est-ce que tu portes des strings jaunes, toi ? Non, moi, je porte que des slips. En principe, oui. En soi ? Bon, ça y est, je te rends coton, d'accord ? Ça y est, t'es contente ? En coton suivante. Bon, question, les questions, il y a plein de questions encore, les enfants, là. Donc, alors, pour où ? Alors, là, c'était un débat sur les femmes qu'on avait attaqué. Donc... Tu as attaqué une femme ? On avait fait un débat sur les femmes. On avait fait un débat sur les femmes, s'il vous plaît, vous vous calmez quand je parle. Calmez-vous. Calmez-vous. Oh, Thierry, tu t'écrases. Et Gilbert aussi, merci. Alors, la question sur les femmes. Donc, la question sur les femmes, c'est pour ou contre les femmes au volant ? Donc, on va demander l'avis à Gilbert. Je fais les mêmes réponses que, enfin, quand je suis passé dans le débat ou je... Non, tu changes. Je change. Tu vas travailler, Gilbert, parce que tout à l'heure, tu vas gerber. D'accord, ben, moi, je suis pour les femmes au volant. Pourquoi ? Parce que j'estime que les femmes ont le droit de conduire, parce que c'est des hommes comme les autres, quoi. Non, mais attends, je ne vois pas du tout le rapport, hein. Non, non, il n'y a pas d'égalité des sexes. Ouais, d'accord, ok. Manuela ? Quand ils auront un clito comme... Attends, il va donner un pari. Gilbert, s'il te plaît, ça y est, j'ai compris ce que tu voulais dire. Manuela. Manuela. Bon, Thierry, tu t'écrases parce que c'est moi qui gère, d'accord ? Ben, évidemment qu'elles peuvent conduire. Alors, Manuela, pour toi ? Ben, évidemment qu'elles peuvent conduire. Ben, pourquoi elles n'auraient pas d'être conduire ? D'accord. C'est prouvé, hein. Les hommes ont beaucoup plus d'accidents, vois-tu. Et tu crois que... Non, non, mais attends, tu crois que les femmes aussi, non, n'ont pas des accidents ? Évidemment, mais moins que les hommes. Ben, ouais, mais il faut dire une chose, que quand... Moi, j'ai souvent l'occasion de voir des femmes au volant, hein, ben, fais-moi confiance quand une nana se traîne à 60 ou 80 sur un périphérique ou sur l'autoroute... Non, je suis désolé. Non, mais attends, on se traîne pas sur une autoroute. Attendez, s'il vous plaît, Thierry et Gilbert, je réponds avec la manière. Quand vous avez une nana qui se traîne à 80 sur une autoroute, sur la deuxième boîte, ben, je suis désolé, hein. La nana, elle est chez elle. Dans ce cas-là, la nana, elle a eu son permis dans une pochette surprise, c'est... Vas-y, vas-y, vas-y ! Sabrina ? Ouais, donc, alors, moi, je vais te dire, je suis pour les femmes au volant, parce que je suis contre les hommes, parce que, bon, vu le chausseur de Diana, il y a un accident... Non, non, mais ça, on en a rien à foutre de ça. Parce que les hommes, ça se passe pas trop bien conduire, quoi. Ouais, et t'as ton permis, toi ? Ben, non, moi, je l'ai pas encore. Ouais, mais bon, ce qu'on oublie de dire, c'est que Diana, lui, il taillait une pipe. Non, non, mais attends, Thierry, s'il te plaît, tu... Ben, c'est vrai, c'est vrai. Il est l'enculé, aussi. Euh, je sais... Qui c'est qui vient de dire ça ? Eh oh, là, les Sabrina ou Manuela ? Quoi ? Qui c'est qui vient de dire ça ? Tu viens de dire quoi, enculé ? Ouais. C'est pas moi. Comme par hasard, c'est une nana, mais c'est jamais vous, hein ? Eh, Gérard, Gérard, vous savez, c'est quoi la différence entre une fourgonnette de police et la Mercedes de Lady Di ? Euh, Thierry, dégage. Au revoir, Thierry, ça t'apprendra, tu... Je voulais pas... Non, non, c'est bon, Thierry, ça t'apprendra de dire des conneries comme ça. Euh, donc, Barbara, pour toi ? Ben, moi, je dis que les femmes, elles ont le droit de conduire, parce qu'elles ont le droit de se déplacer aussi. Mais les femmes, sur la route, c'est parce qu'il y a de pire. Le pire, c'est les vieux, avec les casquettes et tout ça. Ah ouais, mais ça, ça te me dire, c'est ceux qui ont pas l'habitude de sortir la semaine, qui sortent le samedi et le dimanche, hein ? Ouais, les vieux, la casquette, les lunettes et la 305 grise, elles attendent sur les vélos, hein ? Ben ouais, mais c'est pour ça que t'en as les trois quarts du temps qui prennent leur bagnole pour la première fois le samedi et le dimanche, qu'ils n'apprennent pas la semaine, et puis qu'ils se baladent à 60 sur une autoroute, sur la deuxième voie, hein ? Voilà, exactement, c'est tout à fait d'accord. C'est Daniel, j'ai une blague pour toi. Oui, non mais attends, pour l'instant... Je peux te répondre ? C'est qui ? Thierry. Non mais attends, je crois qu'il m'avait semblé t'avoir dit quelque chose, Thierry. Tu m'avais dit que j'étais plutôt cool. Non, non, mais je crois que tu t'avais dit te dégager. Non, c'était pas moi, tu t'étais trompé, c'est pour ça. Ah bon ? Oui. Alors vas-y, réponds. Moi, j'ai eu 15 accidents avec ma petite voiture, en deux semaines, et je voulais juste dire que je suis contre toutes les pétasses qui sont en volant et qui ne roulent pas. Non, non, mais attends, tu dis pas pétasses, d'accord ? Non, d'accord, toutes ces grosses, comme Christine, qui ne roulent pas. Non, mais alors Thierry, tu dégages, là, ce coup-là, ça t'apprendra. Merci, au revoir. Salut Thierry, on accueille Rambo et José. Hé Gérard, c'est quoi la chambre ? Bonsoir ! J'ai l'air de TDS. J'ai l'air de TDS. Hé, c'est qui celui-là, là ? C'est Rambo. C'est Rambo. Ouais, c'est la première fois que je vais en débat. Ouais, ben, tu te réveilles, là, tu réponds à la question, tu t'amuses pas à faire le con. D'accord. Et Rambo, qu'est-ce que tu penses des femmes, là, qui prennent le volant dans les tanks ? Ouais, mais j'aime bien prendre les... Non, euh, ouais, c'est bien. Qui c'est qui a pris Rambo, avec... C'est Rambo. Hé, Gérard, c'est quoi la différence entre Sony et Mercedes ? Non, non, mais attends. Attends, qui c'est qu'on a rajouté avec Rambo ? C'est José, José, à la place de Gilbert. Et Rambo à la place de qui ? À la place de M. Mazur. M. Mazur. Mais Thierry, il faut le remplacer, hein, non ? Ouais, ben, on va trouver quelqu'un, hein. Bon, alors, José... Euh... M. Rambo, là, tu réponds ? Donc, pour ou contre les femmes au volant ? Euh... Ben, quand je suis à côté, c'est vrai que ça se passe bien. Ça va ? Non, non, mais attends, je... Hé, hé, c'est pas si c'est à côté d'elle. Non, mais quand je suis à côté, quand je suis à la place d'humains, et qu'il n'y a pas... Ça va ? Non, mais je te demande, la question, c'est pas d'être à côté de la place d'humains, comme tu dis si bien, c'est de savoir, les femmes au volant, ce que t'en penses ? Eh ben, ce que j'en penses, attends, moi qui est ancien routier comme toi, ben, ça me plaît, tu sais très bien, de la camine qu'on peut bien mater, donc, il y a des avantages, femmes au volant, euh... Femmes au tournant, d'accord. Femmes au tournant, euh... Non, mais... Non, mais attends, hé, hé, Rombo... Ouais, 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 t'écoutes... Non, non, mais... Oh ! Ouais ! Réveille-corps, on fait pas de la CB, on est à la... On est... On est derrière un combiné. Tu connais, tu sais ce que c'est... Euh... Moi, j'ai le coul un peu, un peu léger, donc j'ai encore abusé sur l'Ebvigno, ce soir. Ouais, d'accord. Bon, José ? Ouais, non, oui. Ouais, mais Rombo, s'il te plaît, tu te calmes maintenant, hein. D'accord, j'attends la prochaine question. Voilà. D'accord. Donc, José ? Sur les femmes au volant, j'ai... Eh, tu te calmes ou quoi, là, il est à moitié bourré ? Non, non, c'est Rombo. Salut, c'est Rombo, c'est Rocky. Ouais, bon, José ? Oui, oui, bah moi, je pense que les femmes... Les femmes au volant, l'égalité des sexes. Non, mais... Je te demande pas de l'égalité... Je te pense pas la question sur l'égalité des sexes. Je te demande pour toi, qu'est-ce que tu penses d'une femme au volant ? Ouais, bon, Gérard, il a perdu, hein. Je pense que c'est pas sur l'égalité des sexes. Non, mais, hé ! Oh, José ! Non, mais c'est vrai que c'est mieux quand elles sont à côté de nous, à la place du mort, et qu'elles nous taillent une pipe quand on passe la troisième, c'est vrai que c'est mieux. Non, mais... Putain, mais... C'est la quatrième, t'aimes pas ? Non, 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 c'est trop hard. Oh, José ! Je trouve ça trop hard, la quatrième. José ! Oui, oui, oui. Je te demande... Déjà, est-ce que t'as ton permis, pour commencer ? Oui, je l'ai, depuis deux ans. Est-ce que t'as déjà croisé des nanas au volant, si tu sors régulièrement ? Je crois que je crois plein sur l'autoroute. Oui, mais est-ce que t'as déjà vu une nana roulant à 80 sur une deuxième pile sur l'autoroute ? Oui, exact, exact. Alors, je vais te dire une chose, quand tu vois ça sur une autoroute, fais-moi confiance qu'après... Après, on vient dire qu'on est mes dix ans, parce qu'on n'aime pas les nanas au volant. Bravo mes dix ans, bravo ! Moi, je sais que j'ai conduit, et je vais te dire une chose, quand tu vois une nana sur la deuxième pile à 80, fais-moi confiance que ça ne sert à rien. On leur donne leur permis dans une pochette surprise. Monsieur Mazur, à nouveau à l'appareil. Donc là... Oui ? Moi, je veux dire que... Fais vite, parce qu'il y a plein de questions, les enfants, vous restez pendant une heure et demie sur une question. Allez, on termine avec cette question. Je vais revenir, parce que... En ce qui me concerne, ce que vous pensez des enfants de huit ans au volant ? Non, non, non. Allez, c'est bon, c'est bon. La question suivante, la dernière question avant de faire une deuxième pause. Oui, et on accueille Olivier à la place de Thierry. Il y aura deux disques, d'ailleurs. Et Olivier, bonsoir. Bonsoir, Jégé. Bon, alors la question, donc, pour ou contre les femmes au foyer ? Alors... Qu'est-ce qu'il y a le foyer ? Le foyer de la cheminée ? Oh ! C'est qui qui vient de... Réveille-toi, Jégé. Pour ou contre les femmes au foyer, c'est quoi pour toi ? Est-ce que tu prépares... Bah, alors, je vais demander... Qu'est-ce que tu as ? Alors Olivier, bon, moi, je vais vous poser la question. Olivier, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Moi, je préfère les hommes. Non, mais attends, oh, tu te réveilles... Olivier, merde ! Oui ! Oui ? Tu te réveilles ? Je me réveille, je te dis que moi, mon choix, c'est les hommes, plutôt que les femmes, vous voyez. Ouais, laisse tomber, Jégé, il est homo, c'est là encore. Je crois que t'as pas tellement bien compris la question que je voulais te dire, hein ? J'ai compris, j'ai compris, tu me demandes simplement si tu... Non, non, mais tu te réveilles ou quoi, alors ? Olivier, c'est Rambo, dis-moi, tu serais pas un peu du bâtiment ? Ouais, et tu me le réveilles, là, ou pas ? Oh, mais qui ? Tu me réveilles, tu me réveilles, il est à moitié dans le cirage. Ok. Eh si, alors, tu le vires, hein ? Ouais. Barbara. Réveille-toi, Olivier, merde ! Moi, je veux dire que je suis pour les femmes au foyer. Ok, je suis réveillé. Ah, ça y est quand même, dis-le, t'attiendras ton tour, maintenant, je vais poser la question à Barbara. Ok, mon chéri. Je suis pour les femmes au foyer, à condition que le foyer, ce soit l'hôtel particulier du père de Dodi Al-Faillette. Ouais, d'accord. Bon, alors, Barbara ! Barbara ! Barbara ! Barbara ! Pourquoi ? J'ai... Il m'a semblé avoir dit de ne pas parler des trucs comme ça. Non, mais... Il faut dire ce qui est, c'est un bel hôtel, quand même. Ouais, mais peut-être, mais moi, je te demande au foyer, pas dans un hôtel. Eh bien, ici, il y en a qui sont des gros bourgeois, ils habitent dans un hôtel, après, ils prennent la route et badaboum, voilà. Bon, alors, dans ce cas-là, si tu ne comprends pas le thème de la question, ce n'est pas de ma faute, ma petite, tu te laves les oreilles. Eh bien, elle n'avait qu'à rester au foyer. Elle sera avec la coton-tige. Les oreilles, c'est comme le cul, ça sera avec la coton-tige. Même au foyer, je trouve que c'est leur choix. Si elles veulent rester au foyer, qu'elles y restent. Si elles veulent travailler, que, enfin, le père reste au foyer, que la mère fasse du bâtiment, c'est leur choix. D'accord. Sabrina ? Ouais, ben, moi, je préfère rester au foyer avec mon mari, c'est mieux, quand même. Ouais, puis t'as pas d'argent. C'est plutôt au foyer, personne ne travaille. D'accord. Manuela ? Ben, je ne sais pas, il y en avait un qui disait qu'il y avait un des parents qui était forcément au foyer. Je ne sais pas, on peut être tous les deux en train de travailler. Ouais, puis tu l'as ce bébé de deux mois tout seul. Ouais, non, le bébé, tu le donnes à quelqu'un à garder dans ce cas. Ah, non, non, mais attends, attendez, attendez, attendez. Oh, qui sait qui vient de dire ça ? Eh, Gérard ! Attendez, attendez, qui sait qui vient de dire qu'on met un bébé à la poubelle ? C'est qui qui vient de dire ça ? C'est qui qui vient de dire ça ? Je ne sais pas, je crois que c'est l'autre Olivier. Non, c'est Rambo. Ouais. Non, Rambo, tu... Non, Rambo, il voulait dire sur la question, quand même. Oui, tu m'écoutes ? Ben, oui, mais il meint quoi ? Voilà, comme je suis célibataire, je n'ai jamais connu le foyer. Mais auparavant, lorsque j'étais plus jeune et que je me rappelle encore, dans ma tendre enfance, quand ma mère et mon père étaient ensemble, je ne les ai peu connus parce que j'étais très petit, je n'ai pas trop de souvenirs sur cette enfance que j'ai connue. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, Rambo ! Ouais, d'accord, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, par rapport à l'autre... Voilà, la question ! Bon, l'autre, tu me le dégâts, ça y est. Hé, Gérard ! Putain, ça m'énerve d'entendre un mec qui dort comme ça, putain ! L'autre, il te raconte sa vie, il a du... Hé, tu me le vires, je ne le veux plus, hein ! Gérard, mon amour, Gérard ! Ouais ! C'est ma nouvelle question ! Non, il n'y a pas de questions à poser, là, les enfants, parce qu'on va se pider. Alors, réponds à la question, Gérard, parce qu'il est 2h du matin, il n'y a encore pas une question, on va faire une pause, alors il est mauvais ce soir, Gérard, pas très bon, hein ! Moi, je suis tout à fait pour que les femmes restent au foyer, c'est tout. Voilà. Non, là, c'est tout. Donc, il y a quand même, il y avait 3 questions. Oui, tu as raison. Il y avait 3 questions sur les femmes, hein ! Ah bon, d'accord, alors, la dernière... Donc, la dernière, on va mettre... Non, mais on ne va pas la faire, finalement, on va passer aux autres débats. Alors, il y a 2 autres débats qu'on va aborder, 2-3 autres débats, et après, il va y avoir, donc, des nouveaux auditeurs, parce que c'est le best-of, donc on varie, hein ! Donc, vous vous rappelez de nouveau, 0800 75 000 et 0803 08 5000. Les prochains débats que nous allons apporter, Gérard, seront... Les animaux domestiques... Les deux, hein ! Et après le prochain, les animaux domestiques... Et les vacances. Et les vacances. Donc, si vous voulez répondre aux best-of direct, bien entendu, et juste avant, Gérard de Disque, on va faire une petite pause. Tiens, tu les annonces. Hop, vite ! Maman ! Alors, celui du bas d'abord, et celui du haut après... Alors, les travlots à la poêle des flics, et tout de suite, Touche-toi, Petit, une dernière soif. Ouais, bon, d'accord. 3-17, t'as vu ? Oui, voilà, petite erreur de musique, tout à l'heure. Donc, à la place de Touche-toi, Petit, vous avez entendu Zass, encore une fois. Et voilà, donc, on accueille Jean-Luc. Allô ! On se réveille ! Allô ! On se réveille ! Allô ! On se réveille ! Allô ! Oui, on t'entend, Jean-Luc, vas-y. Salut, Gérard, salut tout le monde. Salut, Caroline, bonsoir. Salut ! Salut, Sophie. Salut. Sophie, bonsoir. Bonsoir, je t'ai dit. Magali, bonsoir. Bonsoir, bonne année. Merci. Et Axel, bonsoir. Bonsoir, Gérard, bonne année. De même. Et on accueille Gigi, et tu sais, les deux jumeaux, là, que j'avais... Non, non, je vais mettre les jumeaux. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, Gigi, 11 euros 12. Bonsoir, les jumeaux, là, vous vous réveillez, s'il vous plaît. Je suis là, je suis là. Ouais, ben, quand je vous dis bonsoir, vous vous réveillez, s'il vous plaît. Tu n'as pas écouté, c'est tout. Ok, ben, excuse-moi, alors, j'étais en train de marquer les noms, c'est pour ça. Donc, on passe sur... Donc, c'est la suite des... Best-of 90. Moi, tu commences à te calmer, toi, s'il te plaît, merci. Ok. Ok. C'est ce qu'il fait, quand même. Bonne année, mon amour. Ouais, bonne année à tous, ok, voilà. Merci, mon amour. Ouais, ben, pas de faire foutre. Bonne année, bonne santé. Oh, on est pas allé. Oh ! On se calme, si vous... Oh ! Je pose la question, ce can. La panthère est-elle un animal domestique, Jean-Luc ? Euh, non, pas du tout. C'est ton but. Oh, vous calmez, là, s'il vous plaît, parce que tout à l'heure, vous allez gerber vite fait, moi. Ouais, 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 j'ai pas envie de vomir, moi, ça va, hein ? Ouais, ben, tout à l'heure, tu vas aller vomir au sang-là, tu vas voir. Oh, alors ! Tu réponses, s'il te plaît. Hein ? Oh, tu l'auras, tu vois. Je disais que c'était pas du tout un animal domestique. Mais pourquoi ? Parce que c'est dangereux, d'une part. Ouais. Et puis c'est un petit peu gros pour un appart. D'accord. Voilà. La femme dans la taille crayon, par exemple. André, qui sait qui demande un taille crayon ? Non, mais laisse-le, c'est un comique, hein. Je sais pas, mon amour, c'est Caroline. Ouais, ben, je te pose la question, maintenant. Euh, ben, évidemment que non. Ok. Ben, pourquoi, alors, pour toi ? Ben, parce que dans un appartement, ça peut jamais tenir. C'est comme ça, quoi. Ben, attends, si t'es pas content, mon pote, c'est le même prix. Ça dépend, si t'es à 20 mètres carrés, ça peut tenir. D'accord, c'est ça. Sophie ? Ben ouais, moi, j'en ai une chez moi, hein. Hein ? J'ai une chez moi, tu sais quoi ? Elle, j'ai un grand jardin et tout, elle, dans le jardin, elle, dans mon lit et tout. Sophie ? Ouais, non, mais attends, elle, t'as quand même une autorisation, j'espère. Ça s'appelle une peluche, ça, quand même, ouais. Elle paraît que Christine, c'était une tigresse, en plus. Euh, tu sais qui dit ça ? Bon, ouais. Bon, allez, hop. Et Caroline, c'était une cochonne ? Euh... Qu'est-ce que je fais ? Que t'essaie de savoir qui c'est qui s'amuse à déconner comme ça, parce que ça va vite gerber, maintenant, hein. J'ai pas envie de vomir. Les humots, donc, vous voulez participer à ça, donc, pour vous ? Alors, bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Euh, moi, je dis que, bon, les panthères domestiques, effectivement, ça me paraît peu probable. Hum-hum. Par contre, bon, ben, j'ai travaillé dans un... le zoo de Thoiry, et effectivement, il y a des gens qui achètent des animaux, genre, effectivement, des tigres, des lions, des panthères. Hum-hum. Ils les ont chez eux, et ensuite, ils les abandonnent l'été sur la route. Non, non, mais... Non, non, mais attends, attends. Ah, c'est quoi, ce bordel ? Non, non, attends. Et toi, c'est pas bien, non, mais je veux dire que c'est pas bien. Non, là, c'est un truc... Ouais, mais d'accord, mais moi, je... C'est un truc dont je te répondrai pas, de toute façon, de toute manière, c'est clair, honnête. Oh, pour l'instant, vous voulez finir ce qu'ils disaient ? Et effectivement, je pense que c'est une question importante que tu as bien fait d'aborder. Hum-hum. Moi, je fais partie du JGPC, et... Ouais, mais on s'en fout de ce que tu fais partie, tu réponds à la question, c'est tout. Oh ! Oui. Bon, tu me les prends, là, tu les demandes qu'ils se font rire. Ah ! Magali ! Oh là 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 ! Ils ont teasé, eux, hein ! Magali ! Magali ! Oui, j'écoute. Donc, pour toi ? Ben, pour moi, aux yeux de tout le monde, non, mais pour moi, oui, parce que je suis très Céline, et j'adore les chats. Hum-hum. Et les chats. Ouais, d'accord. Ouais, mais je parle de la panthère, je parle pas spécialement des chats... Oui, c'est parti de Kéline, et moi, j'aime tout ce qui me fait partie. La chatte. Ouais, Axel, ou... Et puis, Jean-Luc, là, vous avez commencé par vous terminer. Bon, Jean-Luc, tu calmes un petit peu. Euh, Gérard, le retour des siamois, ils sont calmés. Ben bon, alors, maintenant, ils vont attendre le retour, pour la suite. C'est pas dommage. Ouais, bon, alors, Axel... C'est dommage que j'allais dire... Bah, moi, je vais dire que, bon, bah, de manière... Oh, Axel, tu t'amuses pas à m'imiter, parce que tout à l'heure, tu vas être cassé. Non, non, je vais être cassé. Je sens, je sens que si tu peux... Attends, tu me laisses répondre, je te prie. Ouais, bah, tu... Bon, Axel, tu dégages, tu peux... Attends, mais ça fait, je peux répondre. Alors, tu te dépêches, la panthère est un animal domestique. Non, c'est pas un animal domestique, parce que moi, bon, j'ai une panthère, mais elle est en peluche. Non, mais c'est... Je parle d'une panthère vivante ! Est-ce que Gigi peut répondre ? Attends, Gigi, t'attends. Moi, j'ai pas de panthère vivante, non. Est-ce que c'est biodégradable ? Mais je pense que ça peut pas être un animal domestique, c'est trop féroce. Est-ce que c'est biodégradable ? D'accord. Euh, Gigi, alors ? Alors, oui, effectivement, alors, tiens, est-ce que c'est biodégradable ? La crotte de panthère est biodégradable ? Est-ce que c'est pas le cas, le cas de la panthère noire ? Ou la crotte ? Oui, c'est du rare. Non, mais... Non, mais tu as pas commencé à nous faire un documentaire ? Non, mais par exemple... Non, non, mais tu réponds, je te demande, est-ce que c'est un animal doministique ? Oui, non, tu veux participer au débat, tu réponds à la question, c'est tout. Alors, est-ce que c'est un animal... Je te demande pas si leur mère d'aller vert ou jaune ou blanche, ok ? Est-ce que... Il a bien raison. Est-ce que la panthère... Bravo, bravo ! Est-ce que la panthère est un animal dominique ? Domestique abruti ! Est-ce que la panthère est un animal fantastique ? Putain, mais il est... Allez, hop, dégage ! M-E-S-T-I-Q-E A-B-C-D-E Par contre, une panthère, c'est très dangereux, parce qu'il faut pas... Parce que quand ça grandit, c'est bien joli quand c'est petit, mais quand ça grandit, ça peut être très dangereux. Ah, enfin, ça y est ! Donc, faut pas les garder comme animal domestique, je ne pense pas que la panthère doit être un animal domestique. Ah, enfin, t'as quand même compris le thème de ma question ! Oui, mais Perlaine, ça répondu correctement, je suis là... Ah, ben, dis donc ! C'est comme le Zizi de Gérard. Et toi, Gérard, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Moi, personnellement, je préfère les... Le Zizi de Gérard, il est... Mais désirant, on n'entend pas le connard ! Eh, tiens... Allez, grosse connerie, là, Gérard ! Qui c'est qui a dit connard ? Oh, les mecs, là ! C'est pas moi ! Non, non, c'est jamais personne, c'est un mec ! Non, non, c'est pas moi, moi, je te dis, sincèrement... C'est Kétac ! Je crois que c'est Gérard ! Je crois que c'est Zizi de vie ! Ouais, je crois aussi ! Gérard, est-ce que tu penses que la panthère est un animal domestique ? Personnellement, moi, j'ai pas d'animaux, donc je peux pas te dire, mais je sais que c'est pas... C'est pas un animal domestique, une colombe ! Non, mais attends, ça, c'est... Gérard, est-ce que c'est vrai que ça... Arrêtez, laissez parler le connard ! Non, mais Gérard ! Avec ça, tu dégages ! Eh, c'est pas moi ! Alors, Jean-Luc, tu dégages ! C'est rien, c'est Gérard ! C'est pas moi, c'est pas Jean-Luc ! C'est à moi ! Alors, tu les dégages ! Ah non, c'est pas moi ! Tu dégages d'esqu'à moi ! Non, c'est pas moi ! Tu dégages d'esqu'à moi ! Je vais pas le savoir ! Ce n'est pas moi ! Tu les dégages ! Ce n'est pas moi ! Tu les dégages ! Ce n'est pas moi ! Gérard, c'est Magali ! Tu les vire, tu reprends quelqu'un d'autre ! On continue le débat, on peut dire ! Gérard, c'est Magali ! Oui ! Et t'as pas d'animaux ? Non ! Et t'en as jamais eu ? Si, j'ai eu un chat, mais à chaque fois que je téléphonais, ils se tirent ! Et puis, il y a un temps ! Mais t'as déjà eu une chienne ! Ben ouais ! Gérard, c'est un cadeau ! T'as déjà eu Christine, la chienne ! Mais attends, Magali ! Oh ! Merci ! Mais t'as jamais eu de chatte chez toi ! Ben non ! Des chattes, t'en as jamais eu ! Oh ! Il y a eu des nanas, des fois, les chers ! Mais qu'est-ce qu'il aime bien ? Des chattes ! Oh ! C'est Caroline ! Hé, je sors ! Hé, 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 Gérard ! Tu sais imiter le... Hé, hé, tu donnes ton nom ! C'est Gigi ! Est-ce que tu peux imiter la panthère ? Euh, je t'avais demandé de... Non ! Ça y est, t'as fini tes conneries ! Ah, j'ai rien dit, moi ! C'est les autres qui imitent ! Est-ce que tu sais imiter la panthère ? Je t'ai déjà dit que je m'en foutais, d'accord ? Ok, j'en donne... Je t'en répondrai pas à cette manière ! Non, ok ! Il fait un débat, mais... Oh ! Il fait un débat, mais il se fout de tout, lui, alors... Tu t'écroches ? Hé, j'ai répondu à la question, ils n'ont pas la panthère dans les appartements, d'accord ? C'est tout ? Hé, je peux te dire un truc, Gérard ? Oui ! Mais ne pas aimer la panthère ! Attends, ça n'a... Attends, attends, attends ! Ça n'a aucun rapport ! Ça n'a aucun rapport avec la question, Gérard, ta réponse ! On te demande si la panthère est animal domestique, on ne te demande pas s'il faut en avoir dans un appartement ou pas ! Mais c'est trop sauvage, donc c'est pas un animal domestique pour aller à un appartement, ça risque dans un zoo, c'est tout ! Personne n'a répondu correctement, alors personne n'a un point là ! Mais si, tout le monde a répondu, c'est que toi qui n'a pas compris la question, Bouty ! Cri pas, putain, Gérard ! Oh, merde ! Il a vraiment une haleine de tortue, Gérard ! C'est Axel, j'ai une question, s'il vous plaît ! Oui, moi, euh... Je voulais te demander, euh... Non, tu travailles ! Non, parce que, en fait, la panthère est interdit en appartement, c'est peut-être parce qu'elle est allergique à la moquette ! Mais non, mais je vois pas le rapport avec le... Vas-y ! Parce que dans les appartements, tu peux avoir du parquet, hein ! Oui ! Ah, ouais ! Alors, exactement ! Ouais, ouais, c'est allergique à la cire ! Alors, tu peux avoir des trous de taupe, comme chez Gérard ! Tu sais que je viens de dire ça ? Ah, bah, c'est pas moi, hein ! Non, mais attendez, là, vous commencez à me plaire, le mec ! Ah, bah, tant mieux, si on me plait, alors ! Ça commence à bien faire, le connerie, quand vous dites pas vos noms, d'accord ? Question suivante ! Oui ? Question suivante ! Question suivante ! Oh, tu t'écrases, toi, s'il te plaît, c'est moi qui commande ! Question suivante ! Question suivante ! Question suivante ! Oh, rigole, là, les mecs, c'est moi qui commande, je laisserai pas parler les nanas si j'en ai envie ! Ah, Caroline ! Oui ! Je t'aime ! Oh, là, c'est bien ! Oh, là, c'est sûr ! Bon, bien, suivante ! Question suivante ! Gérard ? Quoi ? Oh, là, là ! Question suivante ! Reste poli, toi, puti ! Bon, mais bon, vas-y, pose ta question, ton débat, là, vas-y ! Mais attends, c'est pas toi qui commande, si... si elles ont quelque chose à dire, elles ont... Ouais, c'est ça, et ta culotte dans... ta main dans la culotte d'un jouave ! Eh, je vais carrer, mais moi ! Eh, si t'es pas content, tu... tu raccroches, d'accord ? Eh, pas content, mais je raccroche, j'en ai le père du ciel ! Donc, tu déclages ! Reste simple, la question, Gérard, allez ! Ouais, moi, je vais le dire, mais vous, hein ! Alors, question suivante ! Que pensez-vous au sujet des animaux domestiques ? Oh, là, là, c'est la même question que la première... Bah, ouais, bonne question abstraite ! Moi, j'aimerais bien avoir un Gérard chez moi ! Non, mais je... Ah, qu'est-ce que ça doit être chiant ! Est-ce qu'il existe des élevales de coton-tige ? Bon, alors, dehors, toi ! Allez, pour se déclager ! C'est qui ? Bah, attends, ils ne veulent pas donner leur nom, tu les prends tous les trois ! Hein, et tu leur... tu leur... Ah, c'est bien, parce que moi, Gigi, j'ai rien dit, mais je me fais virer, c'est comme par hasard ! C'est-à-dire que les nanas, le reste toujours, les mecs, ils se font tous les trois ! Ah, et moi, c'est Jean-Luc, et j'ai rien dit ! Gérard, tu me vires les nanas aussi, hein, parce que toujours, les mêmes mecs, ils s'en vont, on y a la barre ! Non, non, attends, eh, dis... Si t'es pas content, dans ce cas-là, celui qui dit des conneries comme ça, donne son nom, il dégage tout de suite ! Ah, mais il veut pas se dénoncer, on y est pour rien, on va pas payer à sa place ! Eh bah, alors, dans ce cas-là, vous allez voir, vous vous émerder ! Ah, mais c'est pas grave, aventurier ! Gérard, c'est simple, si c'est pas Gigi, et si c'est pas Jean-Luc, c'est l'autre ! Ouais, ouais, et comme par hasard, il est plus là, lui, c'est ? Bah si ! Eh, il dit rien ! Il dit rien, parce que ça doit être lui ! C'est Axel, Axel, tu n'as jamais parlé, donc... Voilà ! Démerde-toi, un peu ! Donc il dégage ! Alors, Axel, tu te... Mais j'ai rien dit ! Ouais, tu travailles sur la question, maintenant ! Bah alors, tu reposes la question ! Non, 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 je l'ai déjà posé ! Tu n'as pas un second, sujet des animaux domestiques ! Gigi peut répondre ? Vas-y ! Non, mais c'est Axel qui répond, Axel ! Oh là là, Gérard, mène ton débat, c'est à qui de répondre ? Ah là, Axel, vas-y, mais tu te réveilles ! Voilà, alors c'était à mon tour, comme par hasard ! Bon, tu te réveilles, Axel ! Je suis réveillé, mais... Bon, donc, alors, en fait, le sujet domestique, c'est un sujet qui peut être abstrait, parce qu'en fait, on ne peut pas répondre à une question sur un sujet, vu que la sujet est abstraite envers la question ! Oh là là ! Bon, ouais, bon, quand tu comprendras le style des débats, tu te réveilleras, mon pote ! Magali ! Ah bah oui, c'est domestique ! Magali ! Ah, Gigi peut-être ! Magali ! Moi, je pense que tout animal est domestique à partir du moment où on a le cœur de l'accueillir juste ! Oh là là, brout, brout ! Comment il est venu en l'est, hein ! Caca brout, bien ! D'ailleurs, Axel, tu t'écrases, parce que tout à l'heure, tu as saqué ! Ouais, ouais, j'ai rien dit ! C'est pas Axel, hein ! Alors, on s'est dit, mais putain, essaie de reconnaître les voix, toi ! Bon, ouais ! T'es grouti, là ! Tu n'aimes pas tirer pas de tout le plus du standard ! Je peux répondre, j'ai rien dit ! T'as tant qu'il, ce Manu ! Ouais ! J'ai rien ! Alors ? Je peux répondre ? J'ai rien ! Ouais ! Alors, Gigi ! Vas-y ! Alors, est-ce que l'animal domestique, est-ce qu'on doit... On se comprend... Pour quoi l'animal domestique, c'est ça ? Que pensez-vous des animaux domestiques ? Bon, alors... On sugez des animaux domestiques ! Bien le haut ! Alors, moi, je pense que c'est utile pour la société, déjà, bon, ça permet, déjà, pour les personnes âgées, d'avoir des gens. Et ce qui est d'autant bien, c'est que grâce aux animaux, on ne s'en rend pas compte, mais grâce aux excréments, on a réussi quand même à créer des travails. J'aimerais parler... Non, mais j'aimerais parler un petit peu plus en profondeur... Non, non, mais on ne va pas coucher là-dessus, c'est le temps ! Grâce aux crottes de chien, on a fait les motocrottes, ce qui a quand même donné du boulot à certaines personnes. Moi, je sais que j'aime bien me balader un petit peu partout. J'aime bien les crottes ? Non, non, j'aime bien me balader et j'aime voir... J'aime bien la merde ! La motocrotte ! Non, non, il continue sur ça, parce qu'après, on va demander à Sophie, parce que... Non, mais Sophie, je vais prendre son temps de parole pour moi. Alors, moi, la motocrotte, ça permet de faire en compte de créer du travail, ce qui fait que l'animal domestique est utile. Alors, la société se dit oui, mais bon, faut-il ou ne faut-il pas ? Doit-on garder ces animaux domestiques ? La possibilité des gens, c'est que, bien entendu, il y a une chance pour certains. Certaines personnes ne peuvent pas non plus s'acheter. Il faut voir qu'un animal domestique, des fois, ça coûte 10 000 francs. Je ne sais pas si Gérard, tu es au courant qu'il y a des chiens... Non, non, mais c'est bon, mais... Non, mais abrège, 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 abrège ! Ça peut être utile aux gens, mais malheureusement, ça coûte très très cher. D'accord. Autant que les vacances de ski, parce que, par exemple, moi, j'ai voulu aller à Courcheval cet été. Non, non, mais c'est pas le thème du débat, donc tu sais bien, alors t'as répondu à un truc, alors maintenant, Sophie... Pour aussi personne, ça va coûter 15 000 francs ! Je sais pas si les auditeurs se rendent compte, ça va coûter 15 000 francs ! Eh ben, ça me fait une belle jambe que ça t'aille coûter 15 000 francs, mais toi, c'est à Sophie de parler maintenant, tu te tais ! C'est pas évident ! Tu le coupes, là, tu me le calmes. Tu lui dis qu'il se t'afferme, maintenant. C'est qui ? Euh, Gigi, là. Gigi, la mérose ? Allez, hop, Sophie ! Oui ! Ouais, donc, à différence d'âge, domestique, c'est ça ? Non, c'est pas... Non ! Que pensez-vous des animaux ? Que pensez-vous ? Sophie, quelle idiote, hein ! Au sujet des animaux domestiques ! Bon, Sophie, s'il te plaît, tu te réveilles ? J'aurais peut-être mieux fait d'aller à Val d'Ivers, parce que... C'est sûr, ça n'a aucun sens, non ! Courchevel, quand même, ça coûte cher ! Bon, toi, je te demandais de te la fermer ! Ouais, mais il a raison ! Il a raison, courchevel, c'est cher ! Ah, là, courchevel, c'est cher ! Bon, vous me faites brire, allez, hop, on va passer sur les vacances, comme ça, ça va aller plus vite ! Mais là, vous n'allez pas mettre 3 heures à répondre, parce que je vais vous couper du feu, moi ! Non, non, non ! Gigi, déjà que toi le premier, tu ne vas pas mettre 3 heures à répondre ! D'accord, super ! Euh, qui c'est qu'on est à la place d'Axel ? Couscous ! Couscous ! Couscous, d'accord ! Donc, c'est pas mal ! La question ! Ouais, bah, la question, oui, bah, tu vas attendre, s'il te plaît ! Ouais, bah, on est pressé ! Non, bah, peut-être toi, mais pas moi ! Ouais, mais nous aussi ! Moi, j'ai jusqu'à 4 heures du matin, tu vois ? Moi aussi, mais je vais jusqu'à 4 heures, mais quand même ! Alors, pourquoi les Belges ont-ils plus... Pourquoi les Belges ont-ils plus de vacances que nous ? Eh bah, Gigi va répondre ! Non, Gigi, tu vas l'affirmé ! Parce que les animaux de... Gigi, tu vas... Gigi, tu le dégages ! Parce que je viens d'arriver ! Gigi, tu le dégages, et c'est tout ! Couscous, c'est ce que je peux répondre ! Vas-y ! Bon, alors, moi, je dis que les Belges... Gigi, après, hein ! Non, non, Gigi, tu dégages ! Je veux plus t'entendre ! Allô ? Oui, je t'écoute ! Oui, bon, les Belges, ils ont plus de vacances que nous, parce qu'ils aiment beaucoup les fraises ! Et moi, je voulais dire que... Moi, c'était dommage qu'ils aient plus de vacances que nous ! Parce que... De toute manière, c'est dommage, hein ! Ouais ! Mais quel est le rapport avec... Quel est le rapport avec le débat des vacances, les fraises ? Tu peux me le dire ? Des frites ! Des fraites, abrutis ! J'ai pas dit des fraises ! Mais attends, abrutis tout de même ! Des frites, les Belges, ils mangent des frites ! Bah, 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 voilà ! Bon, Magali ! Oui ? Alors, à toi ! Euh... Gérard, tu peux... Oh là là ! Oh, oh, oh ! Magali ! T'entends pas, Magali ! Plus fort ! Bah, si vous vous taisez un petit peu, vous m'entendrez ! Non, t'entends pas ! Oh, allez, accouche, la vieille ! Euh... Comment c'était la question ? Alors, pourquoi les Belges ont eu plus de vacances que nous ? Voilà ! Parce qu'ils vont à l'école de 6h du matin à 22h ! Non, mais attends... Eh, c'est des vacances, hein, ma petite ! Alors, tu te remènes ! Eh, bah, alors... Mais écoute, puisqu'ils vont plus longtemps à l'école, ils ont droit à plus de vacances ! On est vraiment connus ! Mais attends, ouais ! Quelle est la place, celle-là ! Eh, t'es conne ! T'as fumé la... T'as fumé le cigare à moustache, ça, mon de... ... contre téléphone ? Ouais ! Ouais ! Ouais ! T'as fumé le cigare à moustache, à mon avis, hein ! Ouais ! Non, tu me déçois ! Ouais, bah, si je te déçois, bah, tu... Tu raccroches ! Là, tu me déçois ! Mais dis-moi, pour une boîte de whiskas, tu baisses le slip ? Non, mais attends, ouais ! Et toi, pour un cigare à moustache, tu demandes combien ? Bon, moi, c'est gratuit ! Ah ouais, d'accord ! Euh, Sophie ? Ouais, Gérard, elles font bien, euh... En Belgique, les chiottes ou pas ? Pourquoi ? Bah, je te demande... Je crois que vous avez été à l'Eco du Lac, alors... Euh, non, attends, l'Eco du Lac, c'est... L'Eco du Lac, c'est en Normandie ! Ouais, pour moi, Gérard, elles font bien les chiottes ou pas ? Et pour en Belgique ! Euh, couscous, t'as vu de démitter... De prendre ma voix, s'il te plaît, merci ! Mais pas d'avouer, je parle comme ça, et j'ai pas ta voix de Gérard, moi ! Non, 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 mais tu te calmes, s'il te plaît ! Mais tu te calmes, s'il te plaît ! Oh là là, Gigi va intervenir, là ! Non, non, Gigi, tu dégages, je veux plus t'entendre, tu raccroches, je ne veux plus t'entendre ! Je m'attends, non ! Tu l'obvires ! Où ? Gigi, tu l'obvires, je ne veux plus l'entendre ! Non, mais fais juste du con ! Allez, je te dors, celui-là ! Allez ! Mais ça y est ! Alors, ce puis, pour toi ! Bon, je t'ai posé une question ! Ouais ! Comment sont les chats en Belgique ? Pourquoi ? Mais pourquoi ? Parce que tu y as été, donc je te le demande ! Ils sont comme celles en France, c'est tout ! Et il y a plus de monde ou pas dedans ? Mais il n'y a pas de choses d'eau ! Mais je le dis ! Eh, qui c'est qui parle, là, derrière ? Non, non, mais Jean-Luc, ça commence à bien faire, là, s'il te plaît ! C'est rare, bordel, c'est pas moi ! Non, attends, il n'y a plus que toi et couscous, donc ça peut être que toi qui dit des conneries ! Ouais, ça peut être couscous aussi ! Et moi, il n'y a rien, hier ! Donc, à l'arrivée de Jojo, en fait, le 6 mois de Gigi... Non, 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 non ! Mais si, parce que Gigi est parti aux toilettes et Jojo est resté... Non, 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 je t'ai dit, tu me l'es bien ! Non, non, ça lui répondra, je me traite de gros con, tu les sacs ! C'est tout ! Bon, c'est Jojo, je ne vais pas parler encore ! Bonsoir, Jojo ! Bonsoir ! Parce que tout à l'heure, moi, ça va aller vite, le débat, ça va être fini ! J'ai pas dit, c'est Jojo qui prend l'entrée ! Bon, tu réponds ! Ouais ! Et tu fais pas comme l'heureux à ton frère ! Gérard ! Ok, euh... Oh ! Ah bah oui, j'attends, j'attends, j'attends ! Non, bah alors tu réponds à la question ! Alors, oui, mais j'ai l'arrivée, hein ! Non, mais tu l'as entendu très bien ! Malheureusement non, mais vas-y, repose là, je vais répondre sérieusement, vas-y ! Putain, mais les oreilles, hein, ça commence à... Non, mais j'étais pas là, j'étais pas là ! Non, non, mais t'étais pas là, t'étais où, alors ? Eh, j'y vais, on va avec moi ! Eh, toi, quand c'est le nombre de virales, quelqu'un, tu dévires ! Ok ! Tu la mets en sourdine, 5 minutes ? Bon, alors, Jojo, c'est vrai que ça commence à être lourd ! Je t'écoute ! Alors, pourquoi les Belges ont plus de vacances ? Ont-ils plus de vacances que nous ? Parce que, sur leur calendrier, en fin de compte, ils ont le droit à plus de vacances que nous, j'ai dire, ta question est con, donc... Bah alors, si elle est con, ma question, pourquoi tu réponds, abruti ? Parce que, parce que c'est normal, tu demandes pourquoi ils ont plus de vacances ? Parce qu'effectivement, ils ont plus de vacances scolaires que nous, ça s'arrête là ! Qu'est-ce que tu veux qu'on réponde de plus que ça ? Bah attends, que ça soit en Belgique ou en France, à mon avis, ils ont même tant d'école, hein ! Je suis désolé ! Alors, on ne demande pas pourquoi, alors, c'est débile de demander pourquoi, pour qu'après, on dise, de toute façon, c'est pareil, alors, moi, c'est pareil ! Ils ont plus de vacances que nous, bah voilà, c'est une question à la con, réponse à la con ! Bah voilà, bah, c'est bien toi ! Ah, mais je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi ! Bon, alors, c'est tout ! Caroline ! Bon, moi, j'adore ce que tu fais ! Caroline ! De toute façon, en partant de là, on est d'accord ! Bon, mais Jojo, tu t'écrases, maintenant, ça y est, t'as répondu, je demande à Caroline ! Bah, Caroline, elle n'a pas vraiment d'réfiance, parce que c'est vrai que si le roi belge, bah, il y a des vacances, et bah... Jojo, tu la fermes, s'il te plaît ! Non, mais je suis en train de te dire que je suis d'accord avec toi et avec elle, c'est des questions à la con, donc on peut difficilement y répondre correctement, je les remplace pour des cons avec des questions à la con, quoi ! Ouais, voilà ! Bah, si t'es pas content, tu... Eh bah, Jojo, si c'est des questions à la con, on l'opère chaque coup ! Tu fais une chose, tu t'écrases, tu t'écrases ! Attends, mais Jojo, tu t'écrases ! Ta question est intéressante, mais elle est con ! Eh bah, non, dans ce cas-là, tu t'écrases, et c'est tout ! On peut pas répondre à une question comme ça, on va dire pareil, on va dire, bah oui, mais ils ont plus de vacances, il va dire, bah non, c'est pareil, alors, donc c'est pareil, donc pas... Tu t'écrases, et c'est tout ! Mais pour l'instant, tu veux pas passer à une autre question, là ? Non, pour l'instant, je demande, il reste encore Carlune et Jean-Luc à répondre ! Bah, répondez pareil, vous dites que c'était pareil ! Bon, Jojo, tu dégages, j'avais ce coup-là, je vais plus t'attendre ! Je pense que s'ils ont plus de vacances, c'est grâce à l'Oua, et que maintenant, il faudrait que c'est la même chose en France ! D'accord ! Eh, Jean-Luc ? Jean-Luc ? Ouais ! Bah, tu te réveilles ? Alors, moi, je trouve que, bah, c'est parce qu'ils ont plus de vacances sur le calendrier, en fait, hein ! Je pense qu'il avait raison, Jojo ! C'est ce que j'ai dit, ouais ! Non, mais attends, j'ai... J'ai t'ai dit de dégager, Jojo ! Max, merde, tu viens réveiller, putain, ou quoi ? Putain, c'est comment ça n'envoie pas, là, le bout de gueule ! C'est bon, je le vire ! Putain, mais oh ! Comment ça me perçut, toi, hein ! Toi, Emmanuel, vous êtes vraiment des standardistes de cons, hein ! C'est pas pourquoi vous faites le standard, hein ! C'est vraiment con, Gérard ! Putain ! Allez, assure le débat, là, quoi ! Bon, Jean-Luc ! C'est vous, là ! Oh, c'est dégagé ! Putain ! Il dégage, ou quoi ? Ouais, il dégage, il dégage ! Alors, on imagine tout à fait la scène dans le studio, là ! Voilà, on peut passer les questions suivantes ! Bon, et hop ! Gérard ! Quoi ? C'est quoi, la question suivante ? Alors, pensez-vous que la SNCF devrait améliorer ses lignes touristiques de manière à permettre aux vacanciers de gagner leur lieu de vacances le plus rapidement des le moins chers que par le passé ? Gérard, je vais te répondre ! Oh, les questions, là, gomme ! Gérard ! Bonjour, Gérard ! Putain ! Bonjour ! Gérard ! Bonjour ! Bonjour ! Max ! Mais je peux rien faire, il passe dessus tout le monde ! Tu te démerdes ! Il a une ligne spéciale, Gérard ! Non, tu te démerdes ! Il a pris l'abonnement spécial sur le radio ! Tu te démerdes ! Ok, je vais me démerder, vas-y, continue ! Oh, mais merde, il fait exprès de plus de temps à l'heure, ce con ! Gérard, merde ! Mais quoi, Jojo, il a une ligne spéciale ! Ouais, mais même ! T'es sur moi, c'est tout ! Je peux rien faire, Max ! Non, mais moi, dans ce cas-là, tu vires tout le monde, tu reprends d'autres personnes ! Gérard ! Ça va aller vite, moi ! Je vais répondre à la question ! Alors, couscous ! C'est Jean-Luc ! Ah, j'ai craché sur mon téléphone ! Bah, ouais, c'est un petit peu encore bête, ce que tu poses, parce que, bien sûr que tout le monde aimerait payer ses billets moins chers et aller plus vite ! Non, mais, est-ce qu'il devrait... Non, mais selon Gérard ! Hé, Gérard, demain, je prends le train, moi ! Hé, Jean-Luc ! Je pense que toi, t'aimes me cacher de la thune, mais... Bah, attends, mais est-ce qu'il devrait améliorer ? Non, t'es con, t'es con, quoi ! Non, allez, dégage, ça t'apprendra d'être tenue ! Ouais, je vais répondre ! Allez, hop, Jean-Luc, ça t'apprendra... Hé, tu dégages Jean-Luc, là ! Ça t'apprendra d'être poli ! Non, mais, Gérard ! Ouais, c'est couscous ! Attends, tu restes, si j'en ai envie, si je te dis de dégager, tu vas dégager ! Allô, c'est couscous ! Ouais, couscous ! Donc, moi, je dis qu'ils devraient améliorer les lignes, parce que moi, je dis qu'à SNCF, oui, c'est possible ! D'accord ! Ils peuvent le faire ! Ok ! Magali ! Magali ! Moi, je voudrais savoir si j'ai l'intention de mettre une ligne SNCF à la place du pont de l'Allemagne ? Oh là là ! Bon, Magali, bonne nuit ! Allez, bonne nuit, Magali ! Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit ! Bonne nuit, Magali ! Sophie ! Ouais ! Moi, je trouve ta question complètement utile ! Alors, pourquoi t'as appelé pour participer au débat ? Bah, on pensait pas tomber sur ces questions-là ! Ah bah, attends, c'est un best-up, je suis désolé, on a choisi ces questions-là et c'est tout ! C'est un best-up de questions débiles, alors ! Mais si t'es pas content, tu raccroches ton téléphone ! Bah, oui, je suis très content, hein ! Ok ! Je suis très content, moi ! Excuse-moi, à la place de Jean-Luc, on accueille Billy ! Bonsoir, Billy ! Salut, tout le monde ! Bonsoir, Billy ! Billy Zakik ! Salut, Billy ! Gérard ! Salut, Billy ! J'espère que tu vas bien, que je vais passer de bonnes vacances ! Ouais, bah... Mais c'est Billy... Billy... Jessie Garonne ? Attends, mais qui c'est celui-là ? Eh, Gérard, c'est Gérard ! Qui c'est... Attends, 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 attends ! Qui c'est celui-là qui est en train de jacquer ? Bah, c'est Joujo ! Ah non, 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 tu le dégages, là ! Joujo ! Non, non, tu le dégages, Joujo ! Ah, il est encore là, Joujo ! Ouais, ouais, il est encore là, alors là, tout le sac ! Ah, merde, excuse-moi ! Non, non, là, tout le sac, carrément, hein ! Bah, attends, Joujo, il peut parler, quand même ! Non, 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 moi, c'est... Tu dégages, tu dégages ! Ah, bah attends, merde, oh ! Tu dégages ! Tu dégages ! Soyons copains ! Tu dégages ! Non, mais je dégage après ! Non, non, tu dégages maintenant ! Oh, t'es vraiment casse-couilles, hein ! Ah, bah si, dans ce cas-là, tu raccrois, tu dégages ! Non, mais je dégage pas, je suis très bien là ! Bah, non, tu as dégagé ! Mais je n'ai rien dit ! Tu dégages, je ne veux pas le savoir, je t'ai demandé de dégager, tu dégages ! Et toi, les sondards, tu le dégages ! Je dégage, c'est bon, il est parti ! Ouais, bah, il va revenir, comme par hasard ! Question suivante ! Bon, alors, Billy ! Ouais ! Donc, pour toi, est-ce que la SNCL devrait améliorer leur ligne touristique, de manière à permettre aux vacanciers de gagner leur lieu de vacances plus rapidement, et moins cher que par les passées ? Bon, moi, j'ai tout d'accord ! Bon, Jojo, tu fermes ta gueule ! Tu fermes ta gueule, maintenant ! Tu as fermé ta gueule et tu dégages ! Ouais, 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 ouais ! Oui, un peu, Gérard ! Gérard, je voudrais répondre à ta question ! Alors, Billy ! Ouais, alors, moi, je pense que... Alors, en fait, les gens... Je te jure, attends, Billy ! Je te jure que si il revient, j'arrête ! Tu vas te démerder ! C'est sympa ! Alors, Billy, vas-y ! Ouais, alors, moi, je pense que les tarifs devraient être plus chers, les trajets beaucoup plus longs, tu sais, une dizaine d'heures de plus, et puis que ça fasse bien chier tout le monde, comme ça, tout le monde serait content ! Ouais, non, mais... Non, mais, c'est pas pour faire chier tout le monde que... Bah, là, tu fais chier tout le monde, là ! Non, mais attends, qui c'est qui dit ça ? C'est Magali ! Hé, Magali, tu dégages ! Allez, Arf, elle dégage ! Bonne nuit, Magali ! Hé, c'est Arf, c'est Caroline ! Allez, bonne nuit, Magali ! Allez, bonne nuit, bonne nuit ! Caroline, ouais, tu le disais ? Ouais, moi, j'ai pris après, il y a deux jours, il avait une heure et demie de retard à Montparnasse ! Oui, oui ! Voilà, il faut qu'il arrête ! Hé, celui qui respire ! Celui qui respire comme un cauchon, là, il dégage ! C'est sûr que c'est Jojo ! Mais attends, Jojo, il est encore là ! Non, il est pas là, Jojo ! Il est pas là, il est parti, Jojo ! Donc Caroline ! C'est peut-être Gigi, mais... Ouais, ils ont des consensés ! Non, non, mais tu les diras tous les deux, les jumeaux ! Mais je peux pas, ils sont aussi à moi, comment tu fasses ? Je peux pas savoir que tu les retires de l'antenne ! Et tu te magnes ! Parce que je continuerai pas les dégages ! Ok ! Hé, mais il va se passer ! Ah ouais, c'est ça ! Non, mais tu les ressacques vite fait, parce que ça, tout à l'heure, moi, c'est moi qui vais les saquer ! Donc Caroline ! Attends, j'ai une surprise pour tourner avec mes loisards, elle est là ! Ah, tu m'écoutes ! Oui ! Donc voilà, donc les trains, ils sont toujours en retard ! Oh là là 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 ! Hé ! T'es bouché ou t'es... T'es quoi, toi ? T'es bouché ou t'es charcutier ? Alors, qui sait qu'on accueille la place de Magali ? Mimosa ? Le Muguet ? Oh, bravo ! Oh ! Donc Caroline ! Non, Caroline, tu disais ! Oh, bon, 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 bon ! Oh ! Oh, la salope ! Qui sait qui dit ça ? Jojo ! Alors, Jojo, bonne nuit ! Oh, la scoula ! Allô ! Tu dégages, Gérard ! Attends, moi, j'admets pas qu'il... Bon, il y a une journée en section suivante ! Il est gay ! Et Gérard, moi, j'admets pas qu'il parle de ça ! Hé, Jojo, tu veux pas animer le débat, là ? Voilà ! Voilà, il est parti, ce coup-là, ça va plus vite ! Donc, Caroline... Hé, elle les rappelle pas, hein ! Mais non ! Donc, Caroline ! Oui ! Mais moi, je dis qu'il faudrait absolument que ça s'améliore ! Mais pourquoi ? Dans quelles circonstances ? Bah, ils sont toujours en retard, et... Non, mais sinon, des trains, il y en a assez ! D'accord ! Euh, Sophie ? Je t'ai bien répondu ! Toi ! Ouais, mais... C'est quoi ? Je voudrais se ronder ! Oh ! Celui qui s'amuse entre Couscous et Billy ! Vous vous calmez, s'il vous plaît, merci ! Ah, il est pas moi ! Je veux que toi, je voudrais se faire des câlins ! Bon, alors, Billy, tu dégages, bonne nuit ! Ouais, c'est pas moi ! Non, c'est qui ? Ah, je sais pas ! Attends, Gérard, j'ai un problème, j'ai le père des Siamois, Juju ! Non, non, mais j'en ai rien à foutre, Juju ! Oui, bonsoir ! Alors, j'entends un truc, là, euh... C'est pas très sympathique, comment vous parlez à mes enfants ? Ouais, ben, dans ce cas-là, ils ont qu'à être polis avec moi, je suis le plus poli avec eux ! Alors, dans ce cas-là, quand je dis que c'est terminé pour eux, je n'insiste pas ! Attends, Jojo ! Jojo, quand même ! Non, non, mais c'est bon, alors maintenant, ça y est, terminé pour vous, ils restent chez vous ! Vous me voyez dans la radio, il faut qu'il y a nos patrons ! Ils vont dormir ! Ils vont dormir ! Oui, c'est ça, oui ! Ils vont dormir ! Alors, je vous repasse Jojo, mais il va se calmer, il va s'excuser, d'abord ! Non, 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 mais moi, je ne veux pas le savoir, maintenant, je pense qu'il y a d'autres personnes... Allez, je vais venir m'excuser, auprès de tous ceux qui nous écoutent... Oui ! ... pour mon comportement... Voilà, c'est bien ! Voilà, ça y est ! C'est bien, Jojo ! Est-ce que je peux rester, mais je me calme ? Bon, alors, t'as intérêt, parce que sinon, tu as vite viré ! Bien sûr ! C'est le dernier... Premier et dernier avertissement que tu as ! Donc, euh... Merci pour mon fils ! Eh, oh, pour l'instant, je viens de te demander quelque chose, ok ? D'accord ! Mais c'était mon père, là, qui voulait te remercier... Bon ! Alors, Muguet ! Oui ? Donc, pour toi... Oh ! Oh ! Putain, mais c'est pas vrai ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Eh, vous mirez Mario, là ! Billy, il est dehors ! Billy, Billy, il est dehors, déjà ! J'ai mire, donc... Mais alors, tu mire Jojo, parce que ça doit être lui qui joue à la Game Boy ! À la quoi ? À la Game Boy ! Non, euh, Jojo, il attend, là ! Gérard, Gérard ! Jojo, il attend gentiment ! C'est qui, là, qui est encore derrière ? Eh, Gérard ! C'est qui ? C'est Billy ! Non, mais on t'a dit... Non, mais moi, j'ai rien dit, Gérard ! Eh, ça commence à gonfler, là ! Eh, mais j'ai rien dit, Gérard, moi ! Bah, il faut mettre de la crème, hein ! Ouais, ouais, bah... Eh, Gérard, je... T'as l'air que tu as dégagé pour deux ventes, là, ça va te faire tout drôle, hein ! Bah, moi, j'ai sa gonfle, alors je devis mettre de la crème ! Ah, ouais ! Eh, Gérard, moi, je t'apprécie énormément, et je voulais te dire quelque chose... Euh, je voulais te savoir si tu voulais bien que je te récite un poème, ça fait un an que je l'ai préparé ! Bon, alors, Billy, pour l'instant, tu vas la fermer ! Non, non, mais ça me... Ça me... Billy, tu vas la fermer ! Bon, tu poses une question, Coder ? Bon, alors, Billy, tu dégages... Jojo, tu dégages ! Je n'ai pas parlé, Jojo ! Jojo, tu dégages ! Mais je n'ai pas parlé, putain ! On dit pas, putain ! Putain, mais t'es vraiment l'enculé, quand tu t'y mets, hein ! Non, mais t'es dégagé, hein ! Dégage-moi, Jojo, ce coup-là, c'est terminé pour deux ventes ! Hop, terminé ! Mais après, c'est clair, il va m'engueuler ! Je ne veux pas le sain, là ! Je ne veux pas le sain, là ! C'est qui qui s'ennuise, là ? C'est qui, là ? Ah, c'était une nana, en plus, alors tu vois... Eh, Gérard ! Gérard ! Muguet ! Gérard ! Oh ! Ouais, ouais, c'est Muguet, là ! Non, c'est pas Muguet et Mimosa ! Oui ! Bon, réponds, parce que... Moi, j'ai dit que j'espérais qu'ils allaient faire les trajets beaucoup plus rapides, comme ça, je pourrais venir te voir plus vite ! Non, mais attends, du côté de Vitrolles, de toute manière, ça met quoi ? Ça met un peu... Bon, celui qui s'amuse avec la gratte, tout à l'heure, il va dégager ! C'est bon, j'ai mis mes yeux dans l'eau ! Ouais, tu me prends Jojo Couscous et Billy de hors antenne, parce que je commence à... Râle le bol ! Râle le bol ! Tu commences à nous péter les glaouis, hein ! Ouais, bah si t'es pas content, tu rentres ! J'ai rien dit ! Bon, alors Mimosa ! Oui ! Du côté de Vitrolles, en TGV, il faut 4 ou 5 heures ! Ouais, mais dans ces cas-là, il y a des changements, normalement ! Parce que maintenant, le TGV, c'est... Non, mais tu croiras tes renseignements de billets d'avion, de train plus tard, Gégé, la question, là ! Non, mais attends, pour un instant, tu permets ? Je réponds quand même ! Ouais, mais enfin, là, vous êtes en train de voir vos billets d'avion, de vacances, ça va ! Moi aussi, je voulais savoir s'il y a un train qui m'emmène jusqu'à Montpellier, demi-tarif ! Toi, c'est plein tarif, pour les Goyos, c'est plein tarif ! Ouais, je suis Goyos, tu vas voir un peu ! Hé, hé, Gégé ! Ouais ? Tu peux toujours pas te réciter mon poème ? Non ! Mais Gérard, tu me déçois, là, il t'a fait un poème, tu n'aimes pas... Qui c'est qui dit ça ? C'est Sophie, tu me déçois vraiment, Gérard ! Bah ouais, tu nous déçois, hé ! Vraiment, il t'a fait un poème ! Allez, vas-y, fais le poème, vas-y ! Alors, ça s'intitule, toi ! Alors, avec toi, je voudrais fonder une famille ! Avec toi, je voudrais te faire plein de câlins ! Avec toi, je voudrais te faire beaucoup de bisous ! Avec toi, je voudrais te faire des caresses avec une plume ! Avec toi, je voudrais qu'on en fasse du camping ! Ça y est, c'est bien, t'as terminé ? Non, non ! Avec toi, je voudrais te prendre la main sur... Ah, le poème de Gégé, c'est nul ! Et avec toi, je voudrais te dire je t'aime sur un anus ! Et voilà ! Bravo ! Ouais, c'était un peu con ! Bravo ! C'était un peu con ! C'était un peu con ! Il te rappelle rien, ce problème ! Ouais, bah, quand tu copieras sur moi, ça ira bien ! Ok, bon, dans ces cas-là... Bon, tout le monde a répondu à la question, on va passer au débat ! Et à la fin du poème, je voulais te dire mon numéro de tatou ! Non, on va s'en passer ! Ouais, bah là, on va s'en passer parce que tu as dégagé, maintenant ! Ah, ok ! Et on accueille... Je dis pas, je dis pas ! Non, Billy, et on accueille Melcara ! À la place ? À la place de personne ! Melcara ? Ouais ! Ouais, Melcara, ouais ! Tu dirais le caramel, ça irait peut-être plus vite, hein ! Salut, c'est Melcara ! Ouais, d'accord, ok ! Bah, bien, mon amour ! Euh... Jojo n'a pas répondu, hein, mais bon... De quoi ? Jojo n'a pas répondu ! À laquelle question ? Euh, celle d'avant et celle-là, là ! Bah, attends, pour l'instant, je n'ai pas encore posé ! Eh bien, alors, tu réponds, tu te dépêches ! Vas-y, la question, c'est quoi ? Non, mais attends... Non, mais attends, j'ai été perturbé avec mon père ! Non, mais alors, c'est bon, tu l'as écouté, donc... Non, je n'ai pas parlé, je vais y répondre ! Je vais y répondre, les vacances scolaires, chez les Belges, euh... Non, c'était l'histoire d'améliorer les... Les transports ! Les transports, hein ! Tu fais le plus rapide et le moins cher ! Alors, il faut savoir, quand même, que pour les transports, déjà, pour les transports, pour la BG, maintenant, on met 1h20, puisqu'il y a le Thalys... 1h25 ! Ouais, Gérard l'a pris, je prends plus, dernièrement ! Ouais, c'est, j'ai fait Thalys ! Et, euh, bon, c'est plus en merdant, parce que quand tu veux faire des trucs dans les chiottes, c'est plus qu'1h20 au lieu de 2h ! Bon, alors, Jojo, ce coup-là, tu dégages, ça t'apprendra d'être poulie pour demain ! Merci, Jojo, au revoir ! Et tu veux venir, je deviens mon père ! Bah, bah, tu peux aller pleurer dans les jupons de ta mère ! Oh ! Elle, King de Surenne, elle, King de Surenne, tu m'as pas dit bonsoir ! C'est le Caramel ! Moi, je sens, euh... Pour un instant, je te dirai bonsoir quand tu te réveilleras aussi, toi ! D'accord, t'es gentil, tu m'as reconnu, mais tu me dis pas bonsoir ! Bah, alors, salut ! Ouais, c'est ça ! Bonsoir, Caramel ! Ouais, salut à tous ! Bon, alors, bah, ouais, merci ! Bon, alors, euh... Tu vas peut-être répondre à la question ? Ouais, ouais, moi, je veux bien, ouais, je vais répondre à ta question ! Ouais, t'entends, je vais répondre à ta question ! Euh... J'aime ça, mais pas le dimanche ! D'accord ! Quand t'auras compris le thème de la question, fallait-il améliorer la SNCF et qu'il soit moins cher, euh... Non, mais je te dis, le dimanche, c'est beaucoup moins cher quand t'es très jeune ! Non, mais attends, mais... Je suis un peu ton actualité, là, t'es en 98, d'accord ? Non, mais attends, 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 les Tarifs Zones ! Oh, Caramel, Caramel, Caramel ! Je te signale, les Tarifs Zones, ils existent depuis 97, entre parenthèses, hein ! Donc, il faudrait peut-être que tu te réveilles un petit peu ! Hein ? Avril ou mai ? Euh, j'en sais rien, en tout cas, mais je sais que c'est depuis 97, hein ! Ok ! Ok ! Et quel rapport avec la question ? Ouais, bah, quel rapport, c'est tout, t'avais qu'à écouter ! Donc, on va passer sur les phénomènes de... de mode ! C'est bête, parce qu'il y a... il y a pas beaucoup, mais je vais en trouver une autre ! Bon, alors, il nous reste Couscous Mimosa, Sophie, Caroline, Billy et Caramel, bien sûr ! Non, il y a Caramel, là, toujours présent ! Ouais, Caramel ! C'est rare, c'est Caramel, je peux répondre ? C'est Caramel ? Eeeh, Gérard, c'est Caramel, je peux répondre ! Oh ! Eeeh ! Allo, c'est Caramel ? Eeeh ! C'est rare, c'est Caramel ? Eeeh, Gérard, c'est Caramel ! Hé, ynnand, là ! C'est caramel ! Gérard c'est caramel, j'ai pas répondu Gérard c'est caramel Gérard c'est caramel Gérard c'est caramel C'est caramel Caramel dehors Guider le caramel couscous dehors Guider le caramel couscous dehors Voilà C'est vite viré comme ça Tu vois là ce qu'il a à te proposer d'autre Comme personne Mais là on a plus personne J'ai viré tous les caramels Non non mais je veux pas le savoir Donc sur la mode Bon tu tournes ma gueule là ? Quoi ? Y'a plus personne là ! Bon Max ! Quoi ? Max ! Bon bah je les remets ok Non mais sinon c'est moi tout à l'heure qui vais les calmer Tu vas voir ça va aller vite plus avec moi Gérard c'est caramel Bon Caroline tu commences pas T'amuses à passer à dire des conneries Parce que tu as gerbé vite fait Je t'appelle caramel je peux répondre j'ai pas répondu à la question Si tu as répondu tu m'as dit qu'ils avaient une heure et demie Je t'avais pris un train et qu'ils avaient une heure et demie de retard Non j'ai jamais dit ça Non comme par hasard Tu dis jamais rien et c'est... Ouais ouais super on va ta gauche Non mais là c'est caramel Allo c'est caramel C'est caramel Est-ce que je peux répondre ? Couscous tu t'écrases Géramel tu t'écrases Oui bah attends Gérard tu commences pas à me casser Alors Gérard tu poses ta question Et après tu demandes à chaque auditeur Ce qu'ils en pensent Alors pourquoi les filles se font de plus en plus de persing ? Couscous Eh bah non t'es pas caramel toi tu réponds Oh ta gueule toi je t'ai pas appelé peau de chambre C'est quoi la question Gérard ? Pourquoi ? Pourquoi les filles ? Attends c'est pas toi qui commandes d'accord Billy ? Ah pardon ? Parce que tout à l'heure tu as... C'est caramel à la parraine hein ! Bah camarade pour l'instant c'est pas toi qui... C'est caramel pas caramel camarade Billy si t'es pas contente tout à l'heure tu as germé C'est pas Billy que t'es caramé Donc il y a des questions pour les filles C'est à dire pour Mimeza Sophie et Caroline Donc je vous répète la question Pourquoi les filles se font de plus en plus de persing ? Donc couscous pour toi ? Eh bah parce qu'il faut pas répondre t'es caramé T'es con Billy il dort Mais non c'est pas mort ! Couscous ! Eh c'est caramel ! Couscous ! Gérard il y a pas de couscous ici c'est caramel C'est rare c'est caramel je peux répondre ? C'est caramel je peux répondre ? Il y a pas de couscous c'est caramel Tu les reprends sur là tu leur dis qu'ils prennent leur vrai nom ! Gérard c'est caramel je vais te répondre Gérard c'est caramel mon Bon Caroline tu dégages ! Bon Gérard c'est caramel Gérard tu prends ton vrai nom tu dégages ! Gérard c'est caramel je l'ai pour la question Costaud tu prends ton vrai nom tu dégages ! Alors en fait les filles elles aiment les persing parce qu'elles aiment se faire perser le cul D'accord il y a une connerie qui aime bien ! Elles ont plein de perser partout ! C'est ça Mimosa pour toi ! Mimosa ! Mais il n'y a pas Mimosa ! Il n'y a pas de Mimosa ici c'est caramel ! La langue caramel ! Si on a ta question tu te la pose ! Bon allez Max ! Alors en fait les filles elles aiment les persingues ! Non 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 allez ! Tu veux faire une pause Gérard ? Non je fais une pause moi j'arrête là ! Max n'est pas là moi je décide pas ! Tu vas entendre de la musique ! Non non mais attends ! Pose la question ils vont réfléchir et puis Max va peut-être arriver ! Mais attends ! Il déconne à mort lui hein ! Bon tu tais toi ! Pour l'instant vous allez réfléchir pourquoi les filles se plombent de plus en plus de persing ! J'entends encore un mot ! Si vous passez pas sous vos vrais noms vous allez tous dégager ! Je l'ai mis en attente là ! Donc on se fait une petite pause et on vient donc avec les questions et tout ça hein ! Ok voilà ! Qu'est-ce qu'il y a encore comme débat à aborder ? Là on est sur la mode, il nous reste les couples, les positions et puis bah là je vais voir après ! D'accord ok ! Bah vous ne bougez pas c'est la suite du best-of de Gérard en direct de ces débats de 97 ! Si vous voulez toujours y intervenir ça cartonne hein ! Le standard est bloqué, bloqué, bloqué ! 0,870 semis et 0,803 0,870 j'ai vu les chiffres ! Ce soir vous êtes plus de 18 millions ! Bravo ! Bravo ! Bravo Gérard ! Et oh ! Quand tu demandes quelque chose toi tu vas te réveiller parce que ça va mal ! 0,16% de nanas de plus ! En plus ! Oh la la ! De mieux en mieux ! Bon allez ! C'est quoi comme musique ? C'est ça qu'il y a peut-être une nana de 8 ans qui écouterait de plus que d'habitude ! Voilà ! C'est quoi comme disque ? J'ai pas la peine ! Enculator ! Avec les petits proutes ! Et des côtés la salade bleu rose et l'ultime passion tomide ! Donc tous ceux qui étaient tout à l'heure avec nous, c'est-à-dire Caroline, Sophie, Couscous et puis Minosa, vous essayez de nous rappeler ! Minosa vous essayez de nous rappeler ! Sinon Fil d'Art va te rappeler parce que c'est celui qui a gerbé tout le monde ! Il faut savoir aussi Gérard ! Je leur avais dit qu'ils se calment et qu'ils reprennent leur noue normale ! Ils m'ont dit oui ! Toi tu m'as gerbé tout le monde, tu m'as repris d'autres personnes ! Alors tu vas te débrouiller, tu vas me rappeler Minosa et elle va venir ! Non mais les autres aussi, tu rappelles Couscous, c'est pas que Minosa apparemment ! Tu rappelles Couscous ! Si t'arrives pas avoir Minosa tant pis mais au moins Couscous ou tout ça les mecs quoi ! Bon donc on accueille Jérôme ! Salut Gérard ! Tiens ça pue ici ! Attends Jérôme si ça te plait pas tu vas gerber déjà ! En plus t'inferme ta bouche ça pue ! Bon alors Jérôme je te préviens, tu fais encore un mot comme ça et tu dégages, tu répondras même pas à la première question ! Ok ? Marie bonsoir ! Marine ! Marine ! C'est pas grave ! Excuse moi Gérard, c'est moi qui m'a noté ! D'accord ! Marine bonsoir ! Bonsoir Gérard ! Bonsoir ! Estelle ! Bonne fête Gérard ! Merci ! De rien ! Sylvain bonsoir ! Bonsoir Gérard, ça sent bon ! Merci ! Sylvie ! Bonsoir ! Bonsoir ! Maxime ! Bonsoir Gérard ! Bonsoir ! Donc vous avez entendu la question non ? Non ! Je répète ! Alors pourquoi les filles se font de plus en plus de piercing alors Jérôme ? Alors moi je pense que tu as raison, elles se font de plus en plus de piercing, simplement moi j'aimerais savoir c'est pourquoi tu as failli te noyer à la locomotive parce que tu mets la tête dans la cuvette des chiottes pour mieux te faire enculer ! Eh ben Jérôme tu t'en vas, tu dégages, bonsoir ! Ça commence bien celui-là ! Voilà ! Ça commence très vite ! Marine ? Euh ben alors je sais pas, peut-être parce que leurs mecs leur demandent... Ouais mais... non mais pourquoi... pourquoi j'ai de plus en plus... pourquoi il y a de plus en plus de filles qui... Parce que leurs mecs leur demandent de faire un piercing au nombril parce qu'ils trouvent ça vachement excitant... Et puis voilà ! D'accord ! Estelle ? Moi je voudrais savoir Gérard si tu en as un en ce moment en piercing ? Non j'en ai pas ! C'est vrai t'en faire un, c'est très bien ! C'est dommage ! Ben oui mais ça coûte trop cher ! Non ça coûte pas cher, ça coûte quoi ? 60 balles ? Ouais 60 balles et puis euh... après t'as... Mais si tu veux je t'en fais un avec une aiguille, y a pas de problème ! Moi j'ai le chalumeau ! Ouais voilà ! On t'en fait un dans le nez avec un anneau ! Ouais c'est ça ! Sylvain ? Ouais ben les piercings chez les filles... Ben c'est ce que je disais pour tout le monde, l'égalité des sexes ! Elles veulent se faire des piercings, elles se font des piercings ! Mais non mais c'est pas l'égalité des sexes ! Ce qu'on fait c'est pourquoi que les filles se font de plus en plus de piercings ? Ils répondent correctement ! La question commence pas à répondre n'importe comment ! C'est à cause de toute la mode techno et tout ça ! Et euh... il y a de plus en plus de piercings ! C'est à cause du max en fait ! Ouais voilà ! Non c'est grâce à max ! Parce que max... On l'aime ! On l'aime ! Peut-être mais c'est pas pour ça qu'il y a plus de nanas qui se mettent des piercings ! Ceci dit c'est vrai que depuis que je fais de la radio j'en ai percé pas mal ! Exact ! N'importe quoi ! Excusez-moi ! A la place de Jérôme on accueille Roger ! Bonsoir Roger ! Euh oui bonsoir Max ! Bonsoir Gégé ! D'abord bonsoir Gégé, ensuite bonsoir Max ! Ouais bonsoir Gégé ! Excuse-moi ! Non mais Max en principe il est là pour faire la rire hein ! Donc euh... Il est là pour faire joli en fait ! Voilà ! C'est les galères de Noël hein ! Donc euh... Sylvie ? Moi je pense que c'est parce que c'est la mode ! Et elles savent plus quoi faire pour se faire remarquer ! D'accord ! Et Maxime ? Oui bah les filles se font de plus en plus de piercings parce que c'est la mode qui les incite ! Donc euh... Percez-vous ! Percez-vous ! Moi je suis... Euh... Ce serait que je viens de lui dire ! Percez-vous ! Et Roger ? Elles se font de plus en plus de piercings par rapport à la position de Vénus par rapport à Jupiter ! Ça c'est quelque chose de... T'as qu'il y a ! Non mais attends ! Et Roger ! Moi la astrologie hein ! Roger ! Roger ! Oui je suis voyant c'est pour ça ! Non non mais alors là c'est pas un tome sur la voyance ! Je te dis tout de suite ! Et Roger ! Qui t'appellerait pas Rabide par Hazard ? Non non mais c'est bon euh... Sylvain ou Maxime là vous vous calmez hein ! Donc moi je vais vous répondre ! De toute manière maintenant c'est vrai que ça devient la mode ! Et ça il y a de plus en plus de nanas qui sont... Ça c'est ce qu'on vient de dire ! Ouais mais moi j'ai... Non non ! Mais ça c'est leur répondre ! Je peux quand même répondre à la question quand même ! Parce que sinon... Sinon moi je passe à l'autre question du débat ! On dit comme ça à 3h30 on arrête hein ! Réponds ! Vas-y réponds ! Donc... Donc euh... Moi je trouve qu'en ce moment c'est vrai que c'est venu à la mode ! Mais... C'est sûr que ça coûte assez cher ! Bon maintenant euh... Si c'est... Comme euh... Marine disait ou Estelle ou Sylvie je sais plus qui c'est laquelle des trois qu'elle disait ! Que euh... C'est leur mec qui leur demande ! Bon moi euh... Personnellement si je connais une nana je lui demanderais pas de faire un... De se faire... Bah moi j'ai eu un mec qui m'a demandé hein ! Ouais ! Et tu as accepté ? Non ! Ah bah tu vois ! Je n'allais pas que ça passe mal ! Hum... Et toi Estelle ? Hé Gérard ! Oui ! Tu dirais quoi si à ta colombe elle se faisait un piercing ? Euh... Moi je... Moi euh... De toute manière je... Pour l'instant j'ai pas demandé ! Et même si elle me disait je veux me faire un piercing... Bah hein ! Si c'est... Si c'est pour me faire plaisir ! Si c'est pour... Si c'est... Si c'est... Si c'est... Si c'est un truc... Je connais... Je connais... J'ai connu... Ah oui ! Je connais quelqu'un qui a un sur la langue... Fais moi confiance que ça doit pas être agréable à... C'est qui ? C'est qui ? C'est la grande Sophie ! La moche là ? La grande... Pas Sophie Stéphanie ! La grande Zaza ! Tu sais ! Qui vient souvent à la loco là... Qui est toujours juste devant toi là... En train de... De s'éclater sur toi ! Ah nan nan ! Sur la langue ! C'est pas la... La petite Sophie là ! Celle qu'il y a... Qui a un sur le ventre là ! C'est la meuf là ! C'est la Gérard ! Il faut pas confondre piercing et cheveux sur la langue aussi ! Non 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 ! Je l'ai bien vu ! C'est bien un piercing qu'il y a là ! Elle s'appellerait pas Tofi Favier par hasard ? Non ! Pas du tout ! Tu sais vous qui voulez me poser une question ? J'avais entendu une voix de fille là tout à l'heure ! Mais c'est lui ! Eh Gérard ! Tu connais pas de mecs qui ont des piercings dans la langue ? Euh... A ma... A ma connaissance... J'en ai pas entendu parler encore ! Il parait que... Pour la fellation c'est bien ! Non bah... Gérard ! Est-ce que pour toi un coton disant le cul c'est un piercing ? Qui c'est qui vient de dire ça ? Qui c'est qui vient de dire ça ? C'est décoratif ! Qui c'est qui vient de dire ça ? C'est du design ! Qui c'est qui vient de dire ça ? C'est de l'art plutôt brun que Vasarelli ! Qui c'est qui vient de... Qui c'est qui vient de dire cette connerie ? Jean-Paul Gauthier ! Non non mais répondez là ! Entre Roger, Sylvain et Maxime vous répondez s'il vous plait ! Non mais écoute ils ont raison ! Attends euh... Et qui c'est qui dit ça ? C'est Stéphanie 3 ! Cue moi ! Cue moi ! Cue moi ! Point d'interrogation il s'appelle ! Allez Gégé ! Je sens... Je sens qu'il y en a qui vont... Ca va virer vite fait hein ! Ca va gerber ! Ca va gerber ouais ! Ca va gerber ! Voilà ! Pourquoi... Pourquoi que les pantalons pas de téléphone ne sont-ils plus à la mode aujourd'hui ? Eh t'en a un ! Maxime ! Ces pantalons sont toujours à la mode ! Ouais ! J'ai ma remporte ! Non pas aujourd'hui tu vois ! On va sortir le dimanche hein ! Euh... Donc Maxime toi mais... Pourquoi ? Bah ils sont toujours à la mode hein ! Bah on en voit de moins en moins ! Euh... Sylvie ? Euh... Parce que... Parce que quoi ? Parce que je m'en fous ! Bon alors Sylvie tu dégages comme ça... Ca va t'apprendre si tu t'en foutes avec... Tu te réveilleras le prochain coup ! Ta gueule ! Bah bah alors là ! Hé ! Hé ! Hé ! Fildar s'il te plait ! Fildar ! Fildar ! Fildar ! Ta gueule Gérard ! Oh ! Gérard ta gueule ! Bon Fildar ! Oh méchant là ! Bah quoi ? Bah tu vires Sylvie là ! Allez hop ! Allez hop ! Oh ! Tu dégages ! Non sur les... Sur les... Tu me la vires là ! Les pantalons à pâte d'éléphant je voulais dire que c'est pas la... Tu viens Sylvie ! Allo allo ! Vas-y j't'écoute ! Gérard t'as un piercing sur la côte ! Que c'était pas la mode ! Sylvie ! Ouais c'est pas beau hein ! Non c'était pas la mode ! Parce que moi je suis allé en boîte avec une côte de maille ! On s'est bien foutu de ma gueule ! Du chevalier alors on s'est bien foutu de ma gueule toute la soirée ! Moi je préfère les pantalons à pâte de babouin ! Estelle ! Ouais donc moi je dois savoir si tu portes des slips à fleurs ! Non mais attends je te parle des pantalons alors Estelle ! Moi je te parle des pantalons ! Les slips tu l'entonnes ! Estelle tu te réveilles ou tu vas dégagé ? Est-ce que tu portes des slips kangourous Gérard ? Je sens que tu vas dégagé Estelle ! Gérard c'est fondard ! Gérard ! Les pantalons ! Pas de défendre ! Sont-ils plus à la mode aujourd'hui ? Pourquoi ? Oui ! Plus à la mode dans les années 60-70 ! Ouais mais pourquoi ? Parce que j'ai trop dit la mode ! Non mais aujourd'hui maintenant à l'heure actuelle ! Bah c'est évident Gérard ! Non mais attends ! Estelle elle répond à côté de la question elle ! Bah je vais répondre dans la question ! Gérard ! Gérard ! Oui ! Bon Marine ! Parce que Greenpeace ils sont mis à travers et ils ont tué trop d'éléphant ! C'est pas Marine ça ! Bah je dis que Gérard ! Parce que j'avais pas d'éléphant ! Ils ont tué trop d'éléphant pour faire les pantalons ! Et puis Gérard il a pris toutes les queues ! Marine s'il te plaît tu réponds à la question ! Elle te réponds que c'était à mode dans les années 60-70 et que si t'en mèves c'est pas génial ! D'accord ! Et Roger ? Bah moi tu sais ce que j'aimerais faire ensuite avec toi ? J'aimerais faire ça ! Regarde ! Et bah Roger ! Tu vois ce que tu as fait ? Je vais finir dans la cuvette des chiottes ! Roger tu sais ce que tu as fait ? Tu as dégagé ! C'était pas moi là Gérard ! Non c'est toi qui viens de le faire donc ! Je suis désolé tu dégages ça t'apprendra bonne nuit ! Gérard ! C'était Stéphanie ! Non ! Gérard c'était Stéphanie ! Je lui ai dit bonne nuit ! Stéphanie pourquoi tu le dis pas ? Non y'a pas de Stéphanie sur ma liste ! Bon Gérard je dis une chose c'est moi qui commence ici alors tu fermes ta gueule ! Et bah alors tu dégages ! Et bah tu dégages ! Au standard ! Allez ! Tu dégages une bière ! Voilà ! Bonne nuit ! Gérard tu sais si je me casse ? Tu dégages ça y est ! Je vais t'abandonner comme ta femme et ton enfant tu sais ! Allez hop ! On va y en a là ! Oh ! Ça c'était plus chiant pour l'enfant de la dame ! Putain tu travailles ou quoi toi ? Ah il montait sur moi c'est tout ! Vire-le ! Vire-le ! C'est bon ! Tu sais qu'est-ce qu'il aime bien ? C'est pas drôle ! Eh cousin t'as pas une garrette ici ! Bon allez moi je... Max tu continue j'arrête maintenant ! C'est plus simple hein ! Non mais là j'écoute les enfants et on n'allait pas trop loin à répondre aux questions au moins ! C'est dommage que les questions sont... Maxime je voudrais répondre à la question ! Bah bah c'est bon ! Pourquoi que les pantalons n'ont pas de défense ? Ne sont-ils plus à la mode aujourd'hui ? Voilà la question ! Euh... En fait c'est parce que c'est un peu dépassé ! C'est parce qu'en fait c'était plus à la mode du temps des années 60-70 ! Hein ? Genre fief du Samy Soir, John Travolta quoi ! Ouais ! Euh voilà ! D'accord ! Voilà ! Donc tu reviens à peu près sur la question ! La réponse c'est celle qu'il l'avait donnée je crois ! Ou Marine je sais plus ! Je vais capté Zuzo au terme du débat ! Bon donc on va passer à un autre débat maintenant ! Ouais ! Et on accueille Joe à la place de Roger, c'est salaud là ! Bonsoir Gérard, c'est Joe ! Salut Joe ! Hey Joe ! Quand est-ce qu'on mange ? Bon alors donc t'as pas répondu, t'as entendu la question non ? Oui alors moi je sais pourquoi ! Bon c'est parce que bon moi je fais du VTT et puis quand t'as les tu sais les pattes de défense ça se prend dans les rayons quoi ! Ouais mais pourquoi qu'ils sont plus à la mode euh... Aujourd'hui ? Ouais ! À cause des VTT ! Non mais... VTT Rockrider ! D'accord ! VTT ça veut dire Vajar Tout Rampé ! Non ça veut pas dire ça ! Ça veut dire euh... Je sais plus quoi... Je... Vitavis ça veut dire... Voilà ! Motobilettes ça veut dire quoi ? J'en sais rien donc ! Maintenant on va passer sur le débat des couples ! Ah j'adore ça ! Alors euh... Mais vous allez répondre euh... Assez... Assez rapidement... Assez rapidement et... Super je suis super à dire ! Non non même pas assez rapidement parce qu'après il nous en reste plus qu'un donc euh... On va essayer de... On a le temps là ! Allez ! Je vais essayer de voir si j'en retrouve pas une autre question donc euh... Grouille toi grouille toi j'ai des feux d'embrouille après ! Euh... 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 D'accord ! Que pensez-vous des couples célibataires ? Donc euh... Jo ? Bien sûr ! Jo ? Moi je pense que les couples célibataires c'est vraiment euh... C'est pas super quoi ! C'est à dire pourquoi ? Bah parce que euh... Parce que euh... On se fait chier quoi je crois ! Euh... Euh... Ah ça c'est vrai ! D'accord ! Marine ? Bah j'ai pas vraiment d'avis parce que euh... Je sais pas c'est une question un peu de conne ! Bah ouais mais euh... C'est des questions qu'on a posées en 97... Je refais un best-up de dessus donc euh... J'ai pas dû écouter le jour là ! Ah bah ouais bah si t'écoutes aussi... Ah bah ouais bah si t'écoutes aussi... Ça serait perdu hein ! Non mais attends ! Dans ce cas là si t'écoutes pas les... Les trucs en 97 c'est pas la peine que... Que tu t'appelles ! Oh oh il va se calmer la bête ! Ouais bah euh... Moi je te dis si t'écoutes pas... Si t'as pas écouté régulièrement en 97 je sais pas pourquoi tu t'as mis à... Rectuel hein ! La bête elle va se calmer la bête ! Bah c'est que l'homme... On est deux Gérard ! Donc le stage 2 est solitaire ! Et bah... Gérard est-ce que tu peux te rapprocher du micro ? Je suis en train de me branler j'ai envie de te spermer sur la gueule ! C'est qui qui dit ça ? C'est le best-up ça aussi ! C'est qui qui dit ça ? Bah je sens... Je sens que tout à l'heure euh... Tout à l'heure ça va jarber mes graves ! Tout à l'heure euh... Tout à l'heure euh... Tout à l'heure euh... Tout à l'heure ! 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 Allez hop ! Ça va essayer encore plus vite ! Donc qu'est-ce qu'elle pour toi ? Bah moi je suis célibataire mais alors par contre toi avec la gueule que t'as je pense que tu resteras toute ta vie hein ! Et bah... J'ai pas l'air de te chercher hein ! Ouais bah dans ce cas-là toi non plus hein ! Dans ce cas-là ! Toi non plus ! Toi non plus ! Toi non plus ASL ! Si je suis con bah toi t'es conne alors ! Non non je suis pas con moi ! Est-ce qu'on est vraiment célibataire avec un coton tisant le cul ? Bah alors Joe tu dégages bonne nuit ! C'est pas moi hein ! Non c'est qui ? C'est Joe ! C'est pas moi c'est Joe là ! C'est un mec de la radio qui t'amuse hein ! Ah ouais c'est ça ! Un mec de la radio ! C'est Joe ! Ah bah tiens ! Et c'est Joe qui lui sait pas moi qui se raconte ! Et alors qui c'est qui s'amuse à dire ça ? Et alors Sylvain ! Et alors Sylvain ! Sylvain ! Sylvain ! Sylvain ! Ouais 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 ! Tu réponds ? Je sais pas qu'est-ce que j'avais répondu à l'époque ! Bon ouais Sylvain si tu dors bonne nuit hein ! Bah ouais Sylvain ! Ok ! C'est de bon rêve ! Alors tu réponds à la question ou pas ? Bah oui euh le célibataire mais nan mais c'est débile franchement c'est débile ! Mais pourquoi ? J'ai lancé à t'écouter mais c'est maintenant que je me rends compte que c'est débile ! Compte pas sur moi en compte 98 hein ! Je te le dis tout de suite ! Et bah dans ce cas là si t'es pas content bah tu dégages au revoir ! Bonne nuit ! Non mais j'suis content j'suis content ! Non non mais bonne nuit ça t'apprendra comme ça tu... Si on comptera pas sur toi pour 98 pour participer au débat ! Voilà bonne nuit à toi ! De toute façon tu m'aimes pas alors ! Bah non mais alors bonne nuit ! Qui bonne nuit ? Qui ? Sylvain ! Sylvain à dehors ! Bah bah bonne nuit Sylvain ! Moi j'aimerais savoir est-ce qu'on est célibataire avec une baleine ou pas ? Maxime ! Oui ! Et avec un tigre ! Donc euh ouais les coupes célibataires c'est pas une bonne idée quoi ! Mais pourquoi ? Bah parce que vaut mieux être pas célibataire que célibataire ! Moi j'voudrais savoir si c'est célibataire hétéro ou homo ? Qui ? Ouais ça c'est une bonne question ! Gérard ! C'est Sylvie ! Je veux savoir si c'est des célibataires hétéro ou homosexuels ou homosexuels ! Attends mais... Ou bisexuels peut-être ! Attends elle elle me traite de connard et de tous les noms et elle est encore là que je t'avais dit de la saquer ! Ouais Gérard t'es chiant mais dans ta gueule ! Alors là tu la dégâches ! Gérard il est bisexuels ! Elle me s'emmerde pétasse ! Et hop tu la vire celle-là ! Oh là là ! Grave dans les ensuite là ! Ouais bah tu vois ! Dans ce cas là on n'a qu'à de polier avec moi aussi ! Je serai polier avec les gens ! Gérard a raison ! Gérard a entièrement raison ! Répondez aux questions un petit peu les enfants ! Oh Maxime ! Dommage ! Eh j'ai déjà répondu Gérard ! C'est pas une bonne idée ! Ok ! Il fallait être des couples mariés ! Ok alors ! Je vais prendre une question comme ça au hasard sur les couples ! Dans quel endroit se forment les couples ? Dans les chiens de la loco ! Attends ! Qui c'est qui vient de dire ça ? Estelle ou Marine ? Non c'est pas moi ! C'est Estelle ! Alors Estelle bonne nuit ! Bonne nuit ! On accueille Mimosa ! Je l'ai rappelé pour te faire plaisir ! Alors Mimosa ! Tu t'appelles Couscous aussi s'il te plait ! Eh Gérard ! Oui ? J'aimerais bien que tu leur dises qu'ils s'arrêtent de me raccrocher comme ça constamment ! Non non mais t'inquiète pas ! Je croyais que c'était une fausse manoeuvre de la part de Filda ! Tu rappelles Couscous s'il te plait ! Ouais parce que c'est Mimosa qui me raccrocherait parce qu'il est sympa lui ! Oh ! Eh ! Tu rappelles... Tu rappelles Arissa aussi hein ? Non non mais... Et puis tu rappelles Manuela aussi ! Bon regarde ! J'ai rappelé Couscous à la place de Maxime ! Ok ! Non c'est pas Maxime qu'on a viré ! Bonsoir Gérard ! C'est Couscous ! C'est Cuti ! C'est Cuti qu'on a viré ! Je suis encore là ! Il avait fait une fausse manipulation ! Ouais c'est pas grave ! Donc alors euh... Donc je répète les... Ben la question je pense que vous l'avez entendue ! Donc Mimosa ! Oui ! Donc pour toi ? Ben un peu partout ! Dans la rue ! Non non attends ! Attends parce que là c'est une autre... C'est une autre question que j'avais prise ! Sur la... Que pensez-vous des couples célibataires c'est pour ça ? Ben les couples célibataires je trouve que c'est pas bien parce qu'ils doivent être drôlement malheureux ! Et donc il vaut mieux qu'ils soient unis ! Plutôt que d'être célibataires ! Ah enfin ! Au moins il y en a qui comprennent parce que... Il y en a d'autres qui disent qu'ils comprennent pas ! Couscous tu peux répondre ! Il vient d'arriver ! Ouais Couscous ! Donc euh... Les couples célibataires oui mais... Avec des merguez et des pois chichis ! Oh le mot pour rire ! C'est bien pour commencer l'année 98 ! C'est bien ! C'est Couscous ! Ça c'est pas mal Couscous ! Ta réponse ! Donc... Euh... Marine t'as répondu ? Oui oui ça y est ! Euh... Jo ! Ouais moi j'ai... Je suis d'accord avec toi là ! J'ai compris la question ! Je suis d'accord ! Alors la prochaine question c'est... Où est-ce qu'on peut rencontrer... Quel est... Euh... Dans quel endroit se forment les couples ? Pardon ! À qui de répondre ? Alors euh... Jo ! Alors moi je trouve que... Ouais ouais moi je trouve que les couples se forment bien dans les lavomatiques ! Ouais les lavomatiques hein ! Ah très très bon les lavomatiques ! Très 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 bien ! Moi je trouve que c'est bien hein ! Ouais ! Dans les boîtes d'échangisme aussi comme dirait Max ! Euh... Marine ? Bah voilà j'ai dit dans les boîtes d'échangisme tout à l'heure ! Ouais 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 ! Ouais 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 ! Ouais ouais j'étais là quand ils... J'étais en haut quand ils en ont parlé ! Ouais ! Voilà ! Excuse-moi Gérard ! On accueille Monchou à la place de Sylvain ! Et j'aimerais que Capucine raccroche son téléphone ! Merci Capucine ! Capuce ! On raccroche s'il te plaît ! Alors Monchou ! Ouais j'aime bien quand tu m'appelles comme ça ! Bonsoir Monchou ! Bonsoir ! Euh oui grande folle ! Allez ! Faites recul ! Ah quoi ? Euh... Ouh alors... Non non attends 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 ! J'étais sur... Avec Marine là encore ! Pardon ! Ouais ! Donc toi... Ah ouais c'est... Toi t'as répondu c'était sur... Euh... Dans les clubs échangistes comme euh... Le truc que Max avait passé tout à l'heure ! Voilà ! Effectivement ! Ah d'accord ! Donc pour toi Minoza ? Bah moi euh... Partout dans la rue ! Dans le métro ! Euh... Sur cette radio ! Ah la salope ! Euh attends ! Qui c'est qui commence à dire ça ? Bah les chevaux dents ! Allez ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! Je préviens d'une chose ! J'entends encore un mot salope comme ça le... Je vais pas chercher qui c'est ! Je vais aller jouer ! Et mon chou ! Mais non tu arrêtes hein ! Moi j'ai rien dit hein ! Ok ! Et tes joues j'ai rien dit ! Oui ma biche ! Alors attention hein ! On accueille Bébert aussi ! Excusez-moi ! Voilà ! Bébert à la place de... De la fille là ! À la place de Sylvie ? D'Estelle ! Bah non on a... C'est Mimosa qu'on a ! Non non mais Mimosa à la place de Sylvie ! Enfin bref c'est un huit mec ! Ouais donc c'est pas grave ! C'est une chaise musicale ! Euh... Qu'est-ce qui m'a dit merde ? Bébert ! Bébert ! Donc euh... Salut ! Je t'aime je t'aime ! Allez Bébert ! Je t'aime mon amour ! Ok allez ! Marine et... Et Bébert là vous commencez pas ou sinon vous allez gerber tous les deux d'entrée là ! Ah bon chou ! J'ai juste dit bonsoir ! Bonsoir Bébert ! Merci ! Bonsoir donc euh... Bonsoir donc euh... Pour toi parce que euh... Ce nom là j'aime pas euh... Alors pour toi ! La couille ! Donc euh... Les... Les couples... C'est sur les couples encore ? Oui ! Donc euh bah oui bah ils se rencontrent un petit peu partout ! Dans quel endroit se forment les couples ? Dans quel endroit ? Oui ! Bah je sais pas dans les églises dans les... T'as déjà vu un... Attends ! T'as déjà vu un... Attends ! T'as déjà vu un... T'as déjà vu un couple se former dans une église ? Non non ! Moi je... Je fais le notre père et je monte ! D'accord ! Qui sait qu'il... Qui sait qu'il pose là ? Qui sait qu'il parle là ? Y'avait bien qu'il voulait répondre ! Ouais Marine ! Tu disais ? Et bah comme lui ! Il veut rencontrer sa femme dans une église ! Bah oui ! L'épouser vierge dans une église ! Donc... Non non pas la salle vierge ! Qu'est-ce que tu racontes ? La sphème ! Ok ! Donc Weber pour toi ? Bah de ma fenêtre... Moi j'ai déjà vu se former sur le... Sur la rembarbe de la fenêtre sur le... Et... Aussi sur les toits... Sur les... À côté des gouttiens... La plupart du temps... Ils se mettent là... Ils s'en veulent là... Mais là je peux pas... Le relancer de pain ! Et... Et... Mais sinon... Quand ils veulent... Non ! Ils s'en veulent pas ! Y'a pas de couple ! D'accord ! Ils sont à plusieurs en groupe ! Mais... C'est surtout sur le balcon où ils sont en couple ! D'accord ! Couscous ? Et bah les couples... Ils se forment un peu partout ! Un peu partout en France ! T'as toujours un petit mollote qui va rencontrer une rachida ! Ok ! Ok ! Donc euh... Mais tu vois Jégé, c'est surtout ton spécifique ! J'aime bien Couscous moi ! Ouais ! Et quand Moulou tu mets la merguez dans le... Eh ! Marine ! Marine ! Ouais ! C'est toi qui voudra parler comme Couscous après ? Non ! Non, non ! C'est Bébert ! Ouais ! Bébert ! Je te connais bien ! On a fait une merguez par-ci avec Kadir ! Et je me souviens ! C'était bien ! Non ! Mais Jégé, il était pas là ! Ah ! Il était pas là ! Il a pas voulu branler la merguez ! Ouais ! C'est ça ! Le vol échéant ! Gérard ! Moi je voulais savoir, est-ce que c'est vrai que t'as rencontré ton premier amour au salon de l'agriculture ? Là, c'était dans un bois, il l'a dit ! Eh non mais, eh ! Quand vous posez des questions comme ça, vous donnez vos noms ! D'accord ! C'est... Et ça, on va vous faire virer un peu plus vite ! Ouais, c'est Jô ! Qui sait qui dit qu'il peut avancer un peu plus vite ? Ouais, c'est Jô ! C'est Jô ! Ouais bah Marine, tu permets, j'ai le droit... Les gens ont le droit de me poser une question, j'ai le droit de répondre, d'accord ? Donc c'est Jô, là ! Donc si ça te plait pas... Attends, Jô ! C'est vrai que t'as rencontré ton premier amour au salon de l'agriculture ? Euh, j'ai jamais été... Non mais attends, Jô, je te réponds, j'ai jamais été au salon de l'agriculture comme tu dis, Sigmain ! De toute manière, il sera prêt à l'exposition ? Non ! Ah bon ! Donc voilà ! Donc alors, depuis... C'est pas tout nu là-bas ? Non ! D'accord, ok ! Euh, qui c'est qui voulait reposer une question, là, vite fait ? Bébert ? Ouais ? Comme j'ai pas entendu ce qu'a dit Mouloud ? Non ? Ouais bah couscous, ouais ! Couscous, oui ! Couscous, oui ! Couscous ? J'aurais voulu savoir ce qu'il en pensait ! Bah il vient de te le dire ! Ah d'accord ! D'accord, bah excusez-moi ! Il vient de te dire, on rencontre des couples partout, et toujours un petit Mouloud qui va voir un incident, On va voir voir ça sur les trottoirs, dans les coins de rue, dans les boîtes de nuit, à la locomotive, partout, hein ! Et bah si, souvent, t'as des jeunes, t'as des gens qui se rencontrent là-bas, euh... Ah bah partout, dans les boîtes de nuit, ou que ça soit... Oh ! Qui c'est qui s'yple, là ? Ouais, c'est gênant, on discute avec Gérard, et pourquoi les couples célibataires sont bisexuels, et si oui, pourquoi ? Bah, on change un peu ! Non, 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 là, je vois pas le rapport ! Gérard ? C'est une question ! C'est Mimosa ? Ah, Mimosa ! Moi, j'ai une question ! Bah, je l'aime bien, Mimosa ! Où est-ce que tu aimerais rencontrer ta femme ? Au bois de boulogne ! Alors, euh, je vois où tu dégages ! C'était pas moi, qu'est-ce que tu racontes ? Alors, c'est qui qui a dit au bois de boulogne ? Bah, c'était l'autre, là, comment il s'appelle l'autre, là ? Ouais, non, mais attendez, parce que là, si vous vous amusez à dire des conneries, ça en redonnez vos noms, ça va... Non, mais c'est pas des gens sérieux ! Alors, la question, la question, la question, c'est comment je voudrais rencontrer la femme de ma vie, c'est ça ? Oui, à quel endroit ? Euh, n'importe où ! Et dans quelles conditions ? Dans des conditions autres que l'histoire des chiottes de la louco, tout ça ! C'est-à-dire, soit en boîte, soit dans le train, soit sur un quai de gare, soit dans le métro, même par correspondance ! On a compris, Gérard, question suivante ! Par fax ? Par correspondance, c'est pas courant, mais c'est toujours agréable ! Bah si, ça se fait, hein ! Dans un tunnel ? Non, pas dans un tunnel, comme ça ! Dans un tunnel dans le métro ! Ouais, c'est ça ! Gérard, est-ce que c'est vrai que pour rencontrer quelqu'un, tu t'es enfermé dans un tambour de la machine à laver dans un avomatique ? Non, non, pas du tout ! Bon, alors là, la question suivante ! Donc, depuis quand les gens forment-ils des couples couscous ? Alors, les couples s'assemblent depuis belle durée ! Par exemple, les bergaises et les poichiches ! Euh, attends, la petite boîte d'humour, c'était pour telle heure, hein ! C'est parfait ce que tu dis ! Alors, donc, tu peux répéter ta question, s'il te plait ? Bon, il dort, le couscous, hein ! Bon, le couscous, dis-donc, il n'a pas tout entendu, donc... Ah, d'accord ! Ouais, mais c'est juste que les hommes n'entend pas tout, parfois ! Alors, en fait, euh, ouais, alors, si, je me rappelle ! T'en mets ta poichiche ! Ouais, attends, ouais, je... Ouais, attends, ouais, je... Oh, 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 oh ! C'est gentil, tu nous l'as tchottis un peu ! Ouais, non, non, mais attendez, euh... Attends, oh ! Non, non, mais, hé, attendez ! J'ai des couples de femmes depuis que les femmes existent avec les hommes ! D'accord ! Vers quelle époque, couscous ? En 1492 avant Jésus-Christ ! D'accord ! A ton avis, couscous, une dernière question, Gérard, c'est top ! Oui ! Euh, c'est plus l'homme ou la femme qui va vers l'un vers l'autre ? Euh, en principe... Non, 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 c'est pas toi, je parle à couscous ! Euh, je dirais plus, euh, que la femme va plus vers l'homme et que l'homme va plus vers la femme ! Dans quelle année ? Euh, alors là, j'ai une question à laquelle je ne te répondrai pas ! D'accord ! Euh, donc, Bébert ! Oui, bah, je te réponds justement, euh, directement ! Approche-toi ! Bébert ! Vis-à-vis ! Non, mais Bébert, depuis quand les gens forment-ils des couples ? Donc, tu réponds à la question, s'il te plaît ! Euh, au début, il s'est passé des tas de choses, et euh, il y a eu la conclusion que... Euh, comme toi, t'es venu sur Terre, ou comme la femme ? D'accord ! Euh, c'est très bien, ouais ! Moi, j'ai une question à poser à Bébert ! Oui ? Est-ce que tu penses que c'est Napoléon Bonaparte qui a vanté les couples ? Ah, seulement, euh... Non, je... Non, 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 je suis pas d'accord avec toi ! Bah, c'est tout, c'est tout, là ! Non, non, non ! Non, non, non ! Non, non, mais Bébert ! Non, je n'ai pas entendu sa réponse ! Bon, Bébert et couscous, s'il vous plaît ! Il y a encore 4 personnes qui n'ont pas répondu, donc, euh, vous laissez répondre les personnes ! D'accord, d'accord ! Si vous les actez ensemble, vous acterez en antenne, hein ! Parce qu'après, il y aura encore un dernier débat à aborder, il est déjà 3h15, alors... Il y a quand même encore 2 débats ! Non, bah, on n'aura peut-être pas le temps, non ! Les 2 derniers, vas-y, les 4 derniers à répondre, là ! Donc, euh... Mon sou, là ! Oui, bonsoir, mec ! Euh, tu réponds, s'il te plaît ! Tu restes poli, s'il te plaît ! Oui, bon, déjà, les couples existent depuis déjà très longtemps ! Ouais ! Même en pensant à tes parents les hommes préhistoriques ! Non, mais depuis quand les gens forment-ils des couples, parce que je te parle pas des... Déjà, déjà, l'époque de la préhistoire ! Déjà, les... les femmes allaient à la cueillette, les... les hommes à la... à la pêche ! Oh, d'accord ! Ils formaient des couples ! Déjà, ça... Ils se mettaient des silex dans le cul ! Non, ça, c'est un peu vulgaire, ça ! Ça fait... ça fait mal, ça ! Ça fait... ça fait surtout mal, oui ! Euh... Mimosa, pour toi ? Euh... Depuis la nuit des temps, depuis que l'amour existe ! Hum-hum ! C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Ta réponse, ça dévague, hein ! Bah, depuis que l'être mec existe ! Depuis qu'il y a deux sexes différents, et qu'ils ont trouvé le moyen de se culpiter ! D'accord ! Marine ? Bah, depuis... à ton réel ! Ouais, bah, ça... 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 ça m'aurait étonné que... qu'ils me disent pas ça, hein ! Non, mais... qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Depuis qu'il y a deux personnes qui peuvent être ensemble et qui se plaisent ensemble ! D'accord ! Et Jo ? Euh... depuis... tourner ma neige ? Ça... 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 ça m'aurait étonné aussi, hein ! Non, bah, c'est sûr... Les amours ! Ouais, mais c'est... c'est sûr que... Vous voyez, qui c'est qui... qui c'est... qui rigole comme ça, là ? Qui c'est qui rigole... qui rigole comme ça, quand je voulais répondre ? Et Gérard... et Gérard, qu'est-ce que t'en penses que... enfin, Adon et Ève ont repeuplé le monde ? Est-ce que... ça serait possible que moi et toi on repeuple le monde en explosant ta boîte à caca ? Non ! Alors là, tu vas rester quand même poli, là-dessus, hein ! Parce que... Ça m'aurait trop, ça nous m'aurait tous, hein ! C'est toi, Marine, qui dis ça ? Ouais, Marine ! Quoi ? C'est toi qui viens de dire ça ? Quoi donc ? Euh... de la connerie, là ! Quelle connerie ? Non mais attends, hein ! Y a quand même bien une nana qui vient de dire... euh... une connerie comme ça, qui a répondu sur... sur celui que le mec a parlé, là ! C'est-à-dire ? C'est Mélanie ! C'est Mélanie ! Tu as parlé, là ! C'est Mélanie ! Bon, allez ! Il devient fou, le mec ! Ouais, ouais ! Il est parano ! Ouais, ouais ! Alors, donc... Alors là, on va... On va faire une pause, mais juste avant la pause, il y a encore un débat que Gérard aimerait aborder, un des plus grands débats de l'année 90. Ouais, celui-là, je crois qu'il a fait, il a été très chaud ! À mon avis, il a dû... C'est très chaud ! Alors, écoutez bien le débat que nous allons aborder, les trois questions d'un débat qui était sur le... Alors, c'était le sexe et la porno ! Le sexe et la pornographie ! Voilà, et la première question que nous poserons, la première question que nous poserons, c'est... Réfléchissez bien à tout ça ! Ouais ! Et fil d'art, tu t'amuses pas à zapper tout le monde ! C'est un coup-là ! Voilà ! Et si vous souhaitez, par le plus grand des hasards, intervenir encore, faites vite ! Il vous reste encore trois quarts d'heure pour le best-of de Gérard en direct avec les meilleurs moments ! Il y a toujours DJ Bingo standard et... 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 Et l'enfoiré de fil d'art qui raccrochonnait tout le monde ! Ouais ! Donc... 0, 875 000 et 0, 803, 08, 5000 ! Euh... DJ Bingo s'occupe de tout ! Et pour l'instant... Et le titre de la musée du disque, on s'écoute, c'est la tulipe qui pense rose ! La vie reste toujours ! La vie devient des débats ! Donc, c'est toujours le best-of de la nuit encore qui continue ! Donc, on récupère... Parle devant ton micro ! Approche ton micro ! Approche-le ! Approche-le ! Approche-le ! Non, non ! Approche-le ! Approche-le ! Encore ! Voilà ! On récupère Joe, Marine... Ah non, mais j'ai rappelé ! Tout le monde ! Mais merde ! Putain ! Mais qu'est-ce que tu me fais, là, à chaque fois ? Bah, tu m'as dit de changer ! Non, je te dis ! C'est là, la nouvelle liste ! Punaise, mais c'est pas vrai, hein ! Bah, excuse-moi ! Oh la 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 ! Tiens, mais c'est dingue, toi, hein, ton boulot ! On dirait que ça te coûte cher, hein, de faire ce qu'on te demande, hein ! Patrick, bonsoir ! Allo ? J'aimerais savoir si c'est vrai que toi et Christine, vous avez tourné un film qui s'appelle Jurassic Sex ! Ouais, alors, euh, pour l'instant, tu dis bonsoir, après, euh, tu répondras aux questions que j'ai posées, d'accord ? D'accord, bonsoir ! Meg... euh, euh, Magnolia ! Marjolaine ! Marjolaine ! C'est moi ! Bonsoir ! Salut ! Serge ! Salut ! Ken ! Bonsoir ! Patricia ! Bonsoir ! Et Jean ! Bonsoir, oui ! C'est pas mal, toi, quand je te demande quelque chose, de pas me virer les jambes, non, toi, tu me dévires ! C'est pas mal, toi, quand je te demande quelque chose, de pas me virer les jambes, non, toi, tu me dévires ! Eh ! Surtout que, euh, c'était bien, parce que entre bébert et couscous, on s'amusait pas mal ! Là, euh, je crois que ça aurait bien, bien jonglé encore ! Ah, mais c'est pas grave, je dirais qu'on va pouvoir s'éclater ce soir ! Ouais, ouais, non, mais même ! Ça fait deux fois qu'il me fait le coup, alors ! Non, non, mais laisse tomber ! Eh ! Je veux pas essayer de remplir couscous ! Non, mais laisse tomber ! On verra, on verra ! On verra ! Il y a deux, il y a... J'ai la question, allez ! Ah, ben, la question, euh, elle a été posée avant, avant le disque, hein ! Mais tu l'as posée où, sur la table ? Ouais, ouais, ouais ! C'est pas grave ! De temps en temps, dans les sex shops ! Alors, fric ! Voilà ! Donc, euh, ben, Patrick ! Euh, moi, je suis d'accord, quoi ! Ouais, mais t'es d'accord sur quoi ? Ben, qu'il faut poser la question ! Ben, fric ! Eh, Patrick, tout à l'heure, tu as dégagé, ça va aller vite fait, toi, hein ! Attends, ouais, j'ai rien fait ! Non, non, mais tu as... Tu as te réveillé, parce que sinon, tu as dégagé ! Ben, je suis réveillé, qu'est-ce que tu racontes ? Je t'ai dit... La question, je l'ai posée avant la pose ! Ben, tu l'as posée où ? Je la vois pas ! Eh, t'as... Oh ! Bon, Patrick ! Encore une... Encore un truc comme ça, et tu dégages ! Ouais, t'as raison, vas-y ! Alors, est-ce que tu réponds à cette question ou pas ? Oui, je veux répondre à cette question ! Alors, tu réponds ! Ouais, moi, j'aimerais savoir si t'as tourné un film qui s'appelle Jurassic Sex avec Christine ! Eh ben, alors, tu dégages, ça t'apprendra ! Allez, hop, tu me rappelleras... Joe ! Non, non, couscous ! Ok ! Alors, Marjolaine ! Ouais ! Donc, fréquentez-vous aussi des sex-shops ? Non, j'ai jamais été ! Bon, d'accord ! Et pourquoi ? Ben, je sais pas, j'ai jamais eu l'occasion ! J'ai aimé moins, toi, dans le cul ! Oh ! Ok, je préviens que celui que j'entends encore dire ça, il va gerber ! Ou même un deuxième ! C'est qui qui dit ça ? Un petit body-fucking ! Bon, euh... T'essaie de savoir qui c'est, là ? Oui, j'ai un couple de... Gérard ! Toi, tu... Gérard ! Gérard ! Je vais te mettre un toit dans le... Gérard ! Gérard ! Oh oui, Gérard ! Tu te calmes ! Je vais te mettre un toit dans le... Oh, Gérard ! Tu te réveilles un petit peu ! Oh, Jean, je suis le capé pour ça, je demande... Eh, Gérard, c'est vrai que les bittes, tu les aimes bien longues et bien dures ! Hein ? Gérard, c'est vrai que les bittes, tu les aimes bien longues et bien dures ! Attends, Jean, c'est pas le thème de la question, d'accord ? Alors, tu vas te calmer ! Marjolaine... C'est quand même le thème de ta vie ! Qui c'est qui dit ça ? Ouais, mais il préfère peut-être les coton-tiges, Gérard ! Bon, alors, Jean, tu dégages, ça t'apprendra d'être poli ! Ouais, c'est bon, je rappelle couscous ! Voilà ! Euh... Marjolaine, s'il te plaît ! Tu te calmes ! Ou sinon, tu la virerais ! D'accord ! Ok ! Alors, Serge ? Bon, je... Ouais, ben, moi, je sais plus où on en était ! Fréquentez-vous aussi des sex-shops ? Euh... Oui, mais ça fait très longtemps que j'y suis pas allé parce qu'aujourd'hui, c'est trop trop cher, maintenant ! D'accord ! Euh... Ben, je suis d'accord avec toi ! Je sais pas, moi, qui habite... Ben, tu sais, j'habite une petite province, et à la capitale, c'est combien aujourd'hui les sex-shops ? J'en sais rien ! T'as pas été voir depuis ? Non ! Et euh... les pubs chauds ? Non plus ! Euh... Ben, tu... y'a personne qui me dit... qui peut me dire c'est combien les prix ? Ben, tu... tu... tu viens sur... sur la capitale, et comme tu dis si bien sur la capitale, et puis tu verras quand même... Ben écoute, je passe samedi, on peut peut-être se voir, tu pourras m'emmener ! Non, non, tu auras tout ça, non ! Euh, tu veux son adresse ? Euh... ouais ? Non, ça va aller ! Euh, ça va aller, Serge, tu as dégagé ! Et j'ai fait moi ton adresse, et puis on se voit samedi ! Non, 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 je te donne pas mon adresse ! Mais si, on va... Je te la donnerai, je te la donnerai hors antenne ! Bon, non, Serge, tu dégages ! Serge, tu dégages ! Mais pourquoi ? Tu dégages, t'as pas besoin de dire que tu donneras mon adresse ! Hop, termine-la ! Non, j'ai pas dit que je donnerai ton adresse ! C'est si, tu viens de le dire ! C'est si, tu viens de le dire, t'as bien entendu ! On parle des gens pour des cons, hein ! Ça va mon couscous ? Ouais, salut ! Je suis toujours là, grâce à mon p'tit Gégé ! Tu m'étonnes ? Ouais, hé, 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 hé ! Couscous ! Couscous ! Couscous ! Couscous ! C'est bon, c'est bon ! Ken ? Et y'a Beber aussi, hein ! Ouais, ouais, mais c'est bon, c'est bon ! Hé, hé, hé ! C'est quoi ? Hé, hé, hé ! Je t'envoie, Ken ! Oh, on se calme, on se calme, on se calme, là ! Beber, euh... Couscous, c'est chaud, là, vous vous calmez ! Euh, Ken ? Donc moi, pour les sex-shops, y'a un truc bizarre, quand même, parce que moi, je veux toujours y aller, et à chaque fois, ils tirent le rideau ! Ouais ! Donc je peux pas rentrer, en fait ! D'accord ! Donc je me demande si, euh, je sais pas ! Il m'aime ou même pas, ou... Ok ! Le rideau, il est toujours tiré ! D'accord ! Euh, euh, Patricia ? Oui ? Donc, euh, pour toi ? Oui, moi, je fréquente les sex-shops régulièrement ! Et pour, euh, pourquoi, euh, juste ? Bah, pour mon plaisir personnel ! J'ai envie de sentir ta petite ! Pour, euh... Oh, ça, c'est chaud, ça ! Oh, là, que tu veux chaud ! Oh, tu, 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 tu me, tu me la... Alors, elle, elle, elle a 15 ans, euh... Baissez la culotte ! Ouais, ouais, à mon avis, je crois qu'elle doit avoir 15 ans, celle-là ! Baissez la culotte ! Ouais, mais elle va sortir la bite ! Je l'ai jamais vue ! Alors, c'est-à-dire, j'emmène avec moi faire un tour au sex-shop ! Arrête-moi ! Euh, euh, non, non, là, euh... C'est-à-dire ! Bah, j'ai un petit débois un petit peu, là ! Ouais, non, mais attends, je sais qui c'est, de manière à ma vie réelle ! Moi, je sais ! Donc, Patricia, donc, euh, pour finir, toi ! Bah, moi, je vais dans les sex-shops pour trouver des ustensiles ! Différents tailles et de différents diamètres ! Hein ? Euh, quelques fois, des petites potions magiques pour mon ami, qui est pas toujours aussi vaillant qu'il le prétend ! Ouais ! Et puis, pour, euh, diverses choses ! Ouais, mais bon, avec ta quelques tas ! Non, bah, c'est normal, c'est bon de mou ! Non, bah, c'est normal, c'est bon de mou ! D'accord ! Euh, couscous ? Ouais, moi, moi, j'vais pas dans les sex-shops, parce qu'ils ont jamais ce qu'ils font, là-bas ! Mais si j'y vais, ça sera pour trouver un petit peu de piment, un petit peu de poivre, un petit peu de piment ! Attends, attends ! Attends, Patricia ! Pour parfumer mon petit couscous à moi ! Ouais, tu vires, euh, tu vires Marjolaine, là ! Eh ! D'accord ! C'est Marjolaine, tu la vires ! Couscous, t'as quoi comme pigeon ? Couscous, t'as quoi comme pigeon ? Toc ! Terminé, je peux te savoir ! Ouais, j'ai une 404, moi ! Couscous ! Ouais, j'ai une 404, avec tous les autocollants derrière ! Ouais, c'est bon, couscous ! Donc, Joe ! Hé, Bebert ! Attends, attend, Bebert ! Je vais venir à toi aussi, après, mais attends ! De toute façon, je demande à Joe, d'accord ? Bah, alors, moi, tu vois, je travaille dans un sex-shop, hein ! Je vais faire un show gay, mais je dois t'avouer que... On a qui ? Pardon ? Hein ? Attends ! Sonia à la place de ? À Marjolaine ! Marjolaine ! Et qui c'est qu'on est à la place de... de Serge ? Bebert ! Bah, eh... Patrick ? Qui c'est ? Attends, Bebert, tu m'as dit à la place de Patrick et Serge, alors... Bon, y'a Joe ! Y'a Joe, couscous, Patricia, Ken, Sonia et Bebert ! Eh bah voilà, on est bien, là, tous ensemble, là ! Bonjour, Jose ! Salut, Sonia ! Ouais, c'est Joe ! Salut, Sonia ! Donc, Joe ! Ouais, donc, moi, je travaille dans un sex-shop et je fais un show gay, mais je peux... Depuis quelques temps, on n'a plus de clientèle, parce que, paraît-il que... l'achat des shots de l'éloco, c'est vachement hot, quoi ! Non, mais alors, Joe ! Non, mais c'est vrai, je te dis la vérité, hein ! Je fais... On n'a plus de clients ! Et tu les vends combien, les gottes à Jégé ? Bon, euh... Qui c'est qui vient de dire ça ? Qui c'est que tu vire ? Sonia, c'est Sonia, c'est Sonia ! Non, 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 c'est un mec ! Alors, Bebert, je te préviens si c'est toi que tu m'as dégagé ! Non, non, non ! Oh, tu me connais ! Pourquoi tu m'as excuses ? Mais... Alors, attention ! Jérard, ils vont en dégaux de Miché pour l'association de zen ! Moi, là, c'est Patricia ! Patricia ! Patricia ! Quoi ? C'est toi qui vient de dire ça ? Et alors ? Alors, tu dégages ! Hop ! Eh, hop, salut ! Je rappelle Mimosa ! Voilà ! Et tu t'excuses auprès d'elle pour la troisième fois ! Ok ! Alors, Sonia ! Sonia ! Oui ? Donc, pour toi, fréquentez-vous les... Fréquentez-vous les... J'y ai été une fois, ça m'a vraiment pas emballé ! Ah, elle est là ! Mimosa ! Mimosa ! Mimosa ! Rebansouillir ! Ouais, ben, ça commence à bien faire ! Ouais... C'est pas de ma faute, hein ! Ouais ! Tu t'en prends un préfil d'art ! Non, mais bon, c'est pas sa faute ! J'en veux pas, mais bon, ça m'agace un peu ! Ok ! Bon, ben après, il reste Sonia Bebert, et puis toi, tu reprendrais... Tu répondrais... Oh la merde ! D'accord, tu m'as compris ! C'est ma présence qui te trompe ? Non, c'est que... J'étais en train de parler à Sonia, et Sonia m'a dit qu'un truc... Bon... Ouais, Sonia, tu me disais ? Je disais que j'étais déjà allée une fois dans un sex shop, et que ça m'avait un peu déçu, parce que bon... Je sais pas... Enfin, comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que les prix sont démentiels, et puis y'a pas des trucs vraiment innovants, quoi ! D'accord ! Sonia, est-ce que tu suces et tu as mal ? Bébert ? Heu... Ecoute, moi je pratique pas, hein... Toutes ces cochons, les droits, hein... Tout ce qui est libertin, tout ce qu'il faut payer pour avoir la femme... Je pratique pas, hein... Un chien ! Hé ! T'as compris ce que je voulais dire ? Ouais, t'as une femme ! Un pitbull ! Oh... C'est rare ! C'est rare, est-ce que c'est vrai que tu as failli te faire violer par un pitbull parce que tu puis la transmis ? Qui c'est qui... qui c'est ça ? C'est Ken, ça ! C'est Luigi ! C'est quoi ce bordel ? Luigi, il était pas là ! Non mais attends, on avait pas Luigi, j'avais Ken ! Non, c'est Joe, là ! Bah, Joe qui s'est passé pour Luigi ! Bah non, avec sa voix de Renée ! Hé, Joe, qu'est-ce que tu racontes ? Hé, Joe, là ! Hé, Ken, il est toujours là ? Bah non, il est parti avec Barbie ! Heu... Heu... Ken, t'as répondu ? Hé, qu'est-ce que c'est qui chante, là ? Let's go Barbie, let's go Barbie ! Hé, Sonia, Sonia, Sonia ! Hé, tu te prends ! Hé, Ken ! Hé, Ken ! Oui ? Tu réponds, s'il te plaît ? Il n'y a aucun problème, je vais répondre à la question suivante. Fréquentez-vous les... Alors, Mimosa, pour finir, après on attaque l'autre ? Oui, mais très rarement. Hé, tu m'attaques, j'attaques les flics ! Tu m'attaques, j'appelle les flics, hein ! Non mais... Comment ça te faire... Attendez ! Oh ! Oh ! Je te bouffe la touffe, Jérard ! Hé, heu... Joe, Couscous, Oukian et Bébert, vous vous calmez quand... Quand je veux savoir quelque chose, parce que j'ai pas entendu ce qu'elle a dit ! Vas-y, Jérard ! Vas-y, Jérard ! Qu'est-ce que tu veux savoir ? Donc, Mimosa, donc, tu disais, toi ? Je disais que ça m'arrivait, mais rarement, quelques fois, de temps en temps. Jérard, est-ce que tu peux te... Oh ! Tais-toi, ta gueule ! Bon, la fille, elle se calme un petit peu, là ! Ouais, Sonia, tu vas te calmer ! Euh... J'ai pas eu peur un petit peu en couille ! J'ai, j'ai, hein ! C'est petit peu avant le niveau de cochon ! Ça perd un petit peu en couille ! Ouais, ben attends, ben là, maintenant, ça va se calmer ! Je vais poser la question ! Avez-vous déjà... Avez-vous déjà vu ou participer à une partouze, alors, Bébert ? Euh... Moi, je te dis, je pratique pas toutes les cochonneries, hein ! Ouais, d'accord ! Ah ouais, toi, c'est vrai, t'aimes pas les sex-shops, donc t'aimes pas... T'as un petit frustré, lui ! T'aimes pas participer ou regarder une partouze, c'est ça ? Bah, ouais, t'as bien compris ! D'accord ! Donc, Sonia ? Euh, si tu considères que faire ça à trois, c'est une partouze, ben oui ! Bah, en principe, c'est... ou à trois, à trois ou quatre, n'importe, hein ! Ah ouais, ben oui ! Ok ! Mais t'as déjà... t'as déjà vu ou t'as déjà participé ? J'ai participé ! D'accord ! Oh là là, la cochonne ! Ouais ! Apparemment... Apparemment, ça... t'as dû... t'as dû aimer ça, hein ! Et toi, est-ce que t'es ouvert à des choses-là ? Attendez, attendez, je vais répondre après à la question... Je vais répondre après, quand même, hein ! Je vais laisser finir les gens ! Euh, Ken ? Bah, moi, non, j'ai jamais participé, mais je suis prêt à participer ! Avec moi ? Oui, y a pas de problème ! Oui, y a pas de problème ! Avec qui ? Avec Sonia ? Ouais ! Bah, d'accord ! Tu lâches ton numéro, après ! Ouais ! Ouais, ben, vous vous arrangerez en rentaine, hein ! Ok ! En rentaine, surtout ! Pas en direct ! Mimosa ? Euh, oui ! Sinon, tu m'appelles sur le portable de Gégé et me fera le message ! Eh, Ken ? Oui ? Si tu t'amuses encore à dire, une seule fois ça, tu vires ! Eh, Gérard, si tu me vires, je donne le numéro de ton portable ! Alors, tu dégages ! Non, 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 mais attends, je le donne, hein ! Hé ! 0685, je donne tout, hein ! Voilà, terminé ! Voilà, donc, comme ça, tu le vires complètement, hein ! C'est pas la peine ! Complètement, non, non ! Non, non, parce que là, c'est plus la peine ! Donc, Mimosa, tu disais ? Je disais que oui, et c'est très bon ! D'accord ! T'as participé ? T'as déjà vu ? J'ai des bruits, ben, forcément, quand tu participes, tu vois, et... Mais qu'est-ce qu'on voit, exactement ? Ben, tu vois tout ce qui se passe, pas sur toi, mais sur les autres ! Voilà ! D'accord ! Alors, couscous ? Mais oui, bien sûr que je participe à la partouze ! Avec moi, Raymond, arrête-toi de faire ça toutes les nuits ! Eh oui, eh oui, eh oui ! Eh oui, eh oui ! La petite Rachida, je la prends par derrière et je lui mets les gousses ! D'accord ! Il est mal en couscous ! Il est mal en couscous ! Ouais, donc, Joe ! Ouais, alors, moi, j'ai vu une partouze sur Internet, j'ai vu des photos, ça m'a hyper choqué ! Il y avait trois personnes, c'était, euh... Sur Internet ! C'était un guac, putain ! C'était Christine, Jérard et un filsige ! Bon, alors, Joe, dehors ! Eh bien, là ! Alors, attention, Sonia, parce que toi aussi, tu l'as virée ! Excuse-moi ! Alors, Joe, dehors, hein, lui ! Ah, bonjour ! Bonjour ! On accueille Gugu à la place de Ken ! Bonsoir ! Gu, 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 Gu ! Bienvenue parmi les hommes ! Gu, 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 Gu ! Non, non, non ! Oh, Gu, Gu ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonne année ! Gu, 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 Gu ! Ouais, Gu, 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 Gu ! Tu réponds à la question, s'il te plaît ! Bah, allez, j'étais au standard, tu peux m'en répéter, s'il te plaît ! Alors, avez-vous déjà participé ? Avez-vous déjà vu ou participé à une partouze ? Ah, non, non, jamais, mais je veux... Je veux bien participer à... Je veux bien participer à... La couscous, tout le temps, non ! Eh, c'est pas moi ! À la tourière ! Eh, oh, je peux parler d'un d'envers ! Il n'y a rien fait ! Faut pas dire... ...accuser les autres ! Oh, d'accord, Bébé ! Comme t'es un ami en moi, je veux être... Oh, il faut chier ! Oh, je peux... Oh, je peux... Ok, calme un petit peu, s'il vous plaît ! Oh, Bébé ! Bébé ! Couscous ! Bébé ! Couscous ! Sonia ! Eh, Gu, Gu, là, tu réponds, s'il te plaît ! Oui, donc moi, je veux bien participer à la partouze de Sonia, à la place de Ken, si elle est d'accord ! Euh, bah, écoute, oui ! Bon, d'accord ! Il n'y a pas de raison d'accuser les autres à travers ! Eh, Gérard, si tu veux dire, je te préviens ! Oh, oui, oui ! Oh, oui, oui ! Oh, j'étais monté d'ici ! Gérard, si tu veux dire, je te préviens ! Sonia, tu m'as dit ! Eh, oh, oh, oh ! Quoi ? Attention, là, il est encore là, le Ken, hein ! Non, 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 non ! Il faut virer les bonnes personnes aussi, au standard, hein ! Euh, là, il va falloir se calmer, celui qui s'amuse à vouloir donner mon numéro ! Et on a Herbert à la place de Jean ! Eh, bah, bonsoir Herbert ! Bonne année Herbert ! Bonne année aussi Herbert ! Et bonsoir, monsieur Gérard ! Bonsoir ! Oh, mais c'est Herbert Léonard ! Oh, bah, allez, allez, allez ! Oh, 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 oh ! Herbert Léonard, mes chansons sont aussi pourries, hein ! Eh, Gugu ou Bébert, là, vous vous chalmez, s'il vous plaît ! Non, c'est pas Bébert ! Bon, alors, c'est-tu ? Ah, c'est pas Cosco, c'est en plus ! Il y a rien à dire ! Bon, allez, oh ! Vous vous chalmez, donc, euh... D'accord, c'est rien ! Herbert, tu réponds ? Non, c'est Bébert, pas Herbert ! Oui, c'était Herbert ! Alors, monsieur Gérard de Surenne, si on prend l'étymologie de partouze, part qui vient du latin ou ce qui vient de l'ouze, il faut comprendre que ça revient très très loin, hein ! Il faut prendre, ça c'est très très important, le dictionnaire petit Robert qui est en plus de mes parents, et l'enculer ! D'accord ! D'accord ! Ok, c'est bien ! Eh bon, donc, euh... Bon, euh, Gérard ? Oui ? Question suivante ! Bah, on y arrive ! Doit-on mettre de la vaseline avant un rapport vaginal ? Alors, euh, Herbert, tiens, bah euh... Là, c'est Bébert ! Non ! Tu permets, il y a Herbert, Bébert ! Oui ! Tu sais ? Est-ce que vous n'avez pas compris ? Et est-ce que Couscous Berbère, il faut... Bon, Herbert ! Non, Bébert ! Non, pardon, je déconne ! Bébert, Bébert, Bébert ! Bon, c'est bon, Bébert, s'il te plaît, tu te calmes ! Ok, il n'y a pas de problème, Gérard ! C'est pour pas accuser les autres de travers ! Oh, Herbert, tu... Oh, Sonia ! Sonia, tu te calmes ? Alors, moi, je vais te dire, euh... Gérard, moi, je trouve que de la vaseline, ça fait chip, donc je prends du beurre, hein, de cacao. D'accord ? D'accord ! Ok, ça marche ! Couscous ! Ok ! Où est Arlen, la vaseline, Gérard ? Hein ? Pourquoi tu es de la vaseline ? Moi, je mets de la semoule, ça marche aussi bien avec la zumbida ! Rires 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 Mimosa ? Euh... Non, je n'ai pas besoin de vaseline. D'accord ! Moi, tu m'expliqueras ça tout à l'heure... C'est fou ! 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 Bébert ! Eh ben... Giclez ! Il n'y a pas de problème, vaseline, huile de moteur, couscous... Ah, huile de moteur ! Ah ouais ! Non mais moi, je suis adapté à tout, hein ! Si c'est pour te mettre bien profond, j'ai... D'accord ! Alors donc... Rires N'importe quoi ! Donc là... Là... Ben... On a fait le tour du débat, là... Ouah ! Ça, il y en a fini ! Non, pas encore ! Il y a encore un dernier débat, et après... Je vous répondrai sur toutes les questions... Dernier petit disque ! Dernière petite pause ! Voilà ! Dernière petite pause ! Avant les positions ! Et là... Écoutez bien les questions, parce que je ne vais pas aller... Ouais, ouais, ouais ! Ça sera derrière les deux dernières questions, hein ! Voilà ! Et... Tu n'as pas tout le monde à ce coup-là, toi ! Et genre... Oui ! C'est qui qui est au monde, ici ? C'est... Oh ! Tu la poses ta question ! Les jeudis, c'est moi qui commande ! Mais Max, il me fait la réalisation ! Donc c'est lui qui a le droit de dire... Ça sera le dernier disque ! Et le dernier... Et... Et tu n'as pas besoin d'un standardiste, toi, pour tes émissions ? Non, non ! Mais ça y est, on a la jam ! Il est à moitié bargeau ! Alors, écoutez bien ! Alors que ça sera donc la dernière question des derniers débats du Best of 97 Gérard ! Alors... Alors, il y aura quoi sur les positions ? Aimez-vous pratiquer la position du chou-fleur ! L'homme est assis ! La femme est à cheval sur lui ! Et la deuxième... Pas devant ton micro, toujours lève la... Pas devant le micro, Gérard ! D'accord ! Et la dernière... Quelle est la position la plus difficile à y réaliser ? Donc on se met un disque et vous avez le temps de réfléchir à ces deux questions-là ! Voilà ! Donc si vous voulez encore participer à ces deux dernières questions du résumé des débats des meilleurs débats avec des questions de Gérard de Débat, de questions de Gérard de Débat... De 97... Vous vous appelez encore dès maintenant, au temps de fin de radio, il y a toujours fil d'arrière ! Il reste encore un petit peu... Un petit quart d'heure ! 0800, 75000 et 0803, 0800000 ! 42, 46, 017 ! 42, 46, 017 ! Donc... S'il vous plaît, s'il vous plaît ! Là vous vous calmez ! Donc euh... C'est la fin du... C'est la fin du best-of des années... Des débats de l'année 97 ! Donc on récupère Bébert ! Salut mon pote ! Sonia ! Oui ! Cucu ! Salut mon chou ! C'est lui qui a donné mon numéro en antenne, je lui donne après ! Et celui qui a noté, tu demandes à parler à Lisa l'hippopotame ! D'accord, Lisa l'hippopotame, on aura compris que le prochain coup que tu passeras sur un débat en 98, si on te rappelle, on te mettra Lisa l'hippopotame ! Voilà, ça t'apprendra ! Comme ça j'ai tout entendu, c'est super ! Donc ça sera plus Sonia, ça sera Lisa l'hippopotame ! Voilà ! On va oublier alors pour le numéro ! Voilà ! Tropi pour elle ! Mimo ! Toujours là ? Couscous ! Et ouais, toujours là, toujours présent ! Et Herbert ! Non, Bébert ! Hé Herbert ! Bébert, tu commences à me dégonfler ! Oui Gérard, est-ce que je peux... ...sous la table ? Bon, Herbert s'il te plaît, tu te calmes ! C'est la censure ! Donc hébert ! Hébert, t'as le temps de réfléchir à la question, donc hé ben, je vais commencer par toi ! Écoute, euh, Gérard ! Moi je pense que là, la position, en tout cas... Hé, hé, au hippopotame là, tu te marres pas comme une euh... Comme un hippopotame ! Comme un rhinocéros ! Comme un hippopotame ! Bon, Herbert ! Oui Gérard ! Bon, tu réponds à la question ! Vas-y, repose-moi ta question ! C'est la question sur les positions, c'est ça ? Hé, mais vous... Aimez-vous pratiquer la position du choupleur ? L'homme est assis, et la pomme est un cheval sur lui, voilà ! Mais bien sûr que mon... Mais bien sûr, je vais te dire mon petit Gégé ! Mais bien sûr, toutes les positions ! Le client est roi ! Tu les fais toutes les positions ! Par devant, par derrière, sur les côtés, à l'endroit comme à l'envers ! Ok ! Le client est roi ! Mimosa ! Mimosa ! Oui ! Gérard a un fou rire qui l'arrive quand même facilement ! Bon, Mimosa ! Hé, Gérard, j'aime pas quand tu rigoles, je préfère te voir pleurer ! Moi, Gérard, quand tu rigoles ! Hé, Gérard ! Hé, Gérard ! Mimosa ! Oui ! Mimosa, bah si ! Hé, Gérard ! Alors, la position du chauffeur ? Bonjour ta mâchoire, Aurélie ! Bon, alors moi, la position du chauffeur, je trouve qu'elle est très agréable ! Au niveau des sensations, c'est très bon ! Et au niveau pratique, c'est pas ce qu'on a fait de mieux pour gigosser ! D'accord ! Euh, Gugu ? Bah ouais, ma position sexuelle préférée, c'est la sieste ! Et mon temps, le temps de pause clope, il dort plus longtemps que l'amour ! D'accord ! Chez moi ! Euh, euh, l'hippopotame ? Oh, l'hippopotame, il y a quelqu'un d'un côté de toi, je te signale ! Ouais, c'est un rhinotéros ! Bon, allez, oh ! Elle dit bonjour ! Eh, non, non ! Elle dit pas bonjour, elle dit pas bonjour ! Elle dit pas bonjour ! Tu... Tu apprends à la question, hein ! Oh ! Bon, elle est tuée ! Allez, hop ! J'vire qui, là ? Je vire qui, là ? Euh... Sonia, là, parce que... Non, c'est pas Sonia ! C'est qui ? C'est Mimo ! Non, 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 non ! C'est pas Mimosa ! C'est Mimolette ! Non, non, elle ! C'est Sonia, là, qu'il y a quelqu'un derrière elle ! Non, c'est pas Sonia, je te jure ! Mais oui, ça, là ! Pourquoi elle va me faire porter le chapeau, elle ? Oh, et tu réponds à la question ou tu vires ? Allez, réponds, réponds ! Là ! Elle répond à la question, tu vas plus vite que ça ! Ouais ! Tu... 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 euh... Je la vire ! Je la vire ! Tu l'adore, celle-là ! Je la vire ! Bébert ! Ouais, y a pas de problème ! Alors, tu... alors ? Bah, euh... Bah, dans tous les sens du terme ! D'accord, ok ! Bon, bah, dans ces cas-là, ça a été vite fait ! Oh, Gérard, tu crains ! C'est vrai ! Mais tu sais qui s'est mis à faire... à mettre ça ? Ça, c'est... ça, c'est les mecs ! Gérard, il est parti ! Hé, Capucine à la place ! Capucine ? On l'a eu, enfin ! Putain ! Alors, Capucine ! Allô ? Ouais ! Oh, ouais, qu'est-ce que vous êtes durs, hein ! Bah, bah, attends, ouais, ça fait 5 fois qu'on... qu'on te demande de raccrocher, hein ! Bah, attends, euh... je suis désolée, mais... En plus, Capucine, c'est le prénom, hamster à candy ! Ouais, bon, allez, euh... bon ! Capucine, t'as entendu la question, toi ? Ouais, ouais, ouais ! Alors, alors, toi ? Euh, moi, j'ai rien pratiqué, hein, mais euh... non, c'est peut-être sympa, hein ! Non, mais, ouais, d'accord, ok ! D'accord, je vois ! Euh, donc, ben... on va... tu vas... non, je vais pas te faire répondre tout de suite à la dernière... Donc, on va demander à Herbert... Ouiiii... Ouais, Bébert ! Bébert, tout à l'heure, tu as dégagé ça, et vu de fait, tu vas avoir répondu à la question, là ! Si tu parles, dégagé quoi ? Tu es allé voir, euh... fil d'art au standard, d'accord ? Ouais, attends, je dégage pas les bronches, là ! Ouais, ouais, non, mais euh... pour l'instant, tu laisses Herbert parler, d'accord ? Ok, je m'en fous d'Herbert ! Euh... Bébert, je te signale, euh... pour l'instant... Mais tu m'as déjà viré 3 fois ! Ouais, ouais, ça fait 3 fois que tu repasses, alors... fais gaffe à la 4ème, tu repasseras plus, là ! Allez, jusqu'à 5 ! Ouais, ouais ! Hébert ! Hébert, quelle est la position la plus difficile à réaliser ? Alors, moi, vraiment la position la plus difficile à réaliser ? Le triple axel ! C'est le... la... le double salto arrière ! Si tu veux, c'est la... c'est la position quand tu... quand tu prends l'ananas dans le frigidaire ! Ah, c'est vachement dur, quoi ! D'accord ! Ok, j'ai... je vois ! Non, c'est vrai, et surtout dans le... dans le panier à glace, là, putain, c'est vachement petit ! Euh... Couscous ? Oui ? Couscous ? Couscous ? Donc, euh, réponds à la question ? Hé, j'ai pas attendu la question, hein ! Bah non ! Merde ! Un petit doblé ! Ouais, ouais, je vais te la répéter ! Ah, j'aime bien Couscous, hein, Gérard ! Quelle est... la... la... la position la plus difficile à réaliser ? La position la plus difficile à réaliser... Alors, Bébert, tu dégages pour de bon ! Allez, ce coup-là, Bébert, c'est fini pour lui, tant pis pour lui ! Salut, Bébert ! Salut ! Comme ça, il... euh... il fera pas la conclusion, il répondra pas ! Donc, alors, Couscous ? Alors, la position la plus difficile à réaliser, c'est manger Couscous et baiser la Zoubida en même temps ! D'accord ! C'est pas mal ! Mimosa ! Euh... le poirier ! Le poirier, c'est quoi, ça ? C'est euh... la jeune fille, il fait l'arbre droit ! Ouais ! Euh... écarte les jambes, et puis le monsieur est debout et il se débrouille ! Voilà, et puis tu descends en rappel sur elle ! Oh la 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 ! Cucu... euh... Gugu, pardon ! Merde ! C'est Gugu le pointu ! Ouais ! Euh... la levrette, j'y arrive pas ! D'accord ! Euh... ben... Capucine, pour finir ? Non, je sais pas ! Franchement, j'ai une idée, quoi ! J'aimerais, je peux te poser une question ? Oui ! C'est quoi, ta position préférée ? Euh... blablabla... Voilà, ça, c'est une très belle question qu'il faut que je réfléchisse ! Faut que je te réponde tout de suite ? Non ! Moi, je sais, c'est couché, mort décaloté ! Non, alors euh... Euh... Capucine, attention à ce que tu dis ! C'est toi ! Capucine, toi ! C'est pas moi, je te jure que c'est pas moi ! Ta position préférée, c'est lever, monter avec la main droite ! Hé, Gérard, est-ce que c'est vrai que ta position préférée, c'est la position du chauffeur routier ? C'est-à-dire que tu t'en manges sur le manche à balai, quoi, le manche à vitesse, quoi ! N'importe quoi ! Tu connais le problème, là ? Hé, attention, Capucine, parce qu'il y a que toi qui dit ça ! C'est toi, Capucine, c'est toi ! Non, c'est pas moi ! Donc, alors, je vais répondre quand même à la question à Mimosa, parce que sinon, elle va encore me la reposer une troisième fois, puis je vais pas y avoir répondu ! Alors, Mimosa, tu vois, c'est la position de la cabine téléphonique, c'est-à-dire que tu mets le combiné téléphonique en plus ! La position la plus dure à réaliser, c'est celle qui fait le plus mal à une nana, c'est-à-dire la sodomie ! Non, c'est celle que tu préfères ! Moi, celle que je préfère, c'est la levrette ! Ah, moi aussi ! Moi, j'y arrive pas, moi ! Tu peux me donner des conseils, Gégé ? Donc, alors ! Eh, Gégé, tu peux me donner des conseils pour la levrette ? On va peut-être terminer, parce qu'il reste 5 minutes, que chacun... sur le 98 ? Voilà, non, on va faire très vite, on va... Bah non, le 98, on verra, je verrai ça... Si, on va vous poser des questions, on fera compte, qu'est-ce que vous souhaitez de bon pour la bonne année, chacun de votre tour ? Alors, Capucine ! Ah, non, non ! Capucine ! Euh, je sais pas... Ah, ça pue ! C'est lui qui sait faire ça, là, bon... Donc, Capucine ! Bah, euh, moins de chômage, comme tout le monde, hein... Voilà ? Ouais, bah, d'accord ! Je vois, moins de chômage, j'avais dans le monde et de... tout le barassin. D'accord. Euh, Cucu ? Bah, moi, j'espère un jour manger chez toi. Bah, là, tu rêves ? Là, tu... En 98, ça s'est passé en 97. Ouais, bah, là, je vais te dire une chose, que tu rêves, tu... Là, tu vois, eh... Comment tu peux avoir ton numéro de tatou ? Qui ? Bah, Capucine ! Non, non, mais tu rêves, Capucine ! De toute façon, il marche plus, son tatou. Ah, attends, tu sais qu'il dit ça, là ? C'est moi, c'est Cucu. Ouais, et comment tu sais qu'il marche plus ? J'avais le numéro ARP et puis je te l'ai désescué. Alors, là, mon pote, tu vas voir. Là, tu sais... Tu sais ce que tu vas faire ? Ouais. Là, tu vois ? Max, il est... Il est libre, là, pour l'instant. Il va te prendre. Il veut sortir avec moi. Il veut sortir avec moi. Moi, je suis célibataire, là, si ça vous entend. Non, non, mais... Eh, Max ! Y'en a même qui... Tu l'attrapes, comme c'est lui qui a été... Qui s'amuse à le dire. T'es célibataire, tu veux m'attraper, gauche ? Donc, Mimosa, pour toi ? Beaucoup plus d'amour, d'humour et te rencontrer. Alors, amour, humour et rencontre. C'est pas compatible, hein. Tu rencontres pas, toi ? Ça fait trois choses pour la même année, c'est bien. Ouais. Couscous ? Ouais, bah, moi, Gérard, pour 98, je voudrais faire une couscous party avec toi. Oh, oui. De quoi ? Je voudrais faire une couscous party avec toi. Il voudrait prendre les fesses dans la semoule. Herbert ? Eh, aussi, j'ai... Eh, aussi, j'ai... Eh, bébert, je te dis, tu dégages. Non, bébert. Non, c'est Herbert qui me reste. Alors, moi... Et couscous, j'avais pas fini. Ah, excuse-moi, couscous. Eh, aussi, euh... Si, à mes côtes, euh... Aïcha, Aïcha, reviens vers moi. D'accord. Euh, Herbert ? Non, bébert. Alors, moi, euh... Eh, oui, c'est Herbert, ouais. Alors, moi, j'aimerais que... Pour 99,78, qu'après avoir rencontré une baleine, tu rencontres un cachalot pour... Bah, ouais, quoi. Bah, d'accord. T'es... T'es sympa avec moi, là. Non, c'est génial. Là, t'es vachement sympa. Je te fous une carte dans le cul, c'est génial. Bah, ouais, bah... Donc, euh... Bébert, comme t'es encore là. Ouais, bah, moi, je... Pour 98, j'espère que tu continueras les débats sur Sky ou notre radio. Mmh. Un repas ! J'en souviens, c'est ça. D'accord. C'est ça, vous avez raison. Que tes projets de télé, bah, se passent bien. Mmh. Et puis, euh... Bah, que tu continues à parcourir toute la province, toute la France et les pays étrangers pour les débats et pour les poèmes. Mmh. Et puis, euh... Moi, Bébert, je l'aime bien, mais... Que tu fais trouver quand même l'âme sœur, une chaussure à ton pied ? Eh bah, là, pour l'instant, il y a une qui a scoté trois trucs à la fois, donc c'est pas mal. Ouais, ouais. Donc, euh... Moi, j'ai pas pour grave. En tout cas, moi, j'ai l'impression que Gérard va trouver cette année chaussures à son vue parce qu'il est devenu tellement une star grâce à Fan Radio. Et toi, Max, tu veux quoi ? Bah, je sais déjà qu'il traîne avec un ton, donc... C'est quoi, toi, pour 98 ? Bah, moi, ce que je veux ? Ouais. Eh, Max, t'as toujours pas trouvé ma bouche à ton pied ? Je suis déjà... Je suis déjà blasé. Moi, j'aimerais rajouter que... Attendez, 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 là, qui c'est qui veut rajouter quelque chose ? Bébert. Oui, qu'est-ce que tu veux rajouter, Bébert, très vite ? Bah, je sais qu'il traîne avec un ton en ce moment, c'est pour ça. Non, mais c'est bien, Bébert, mais c'est pas Bébert qui voulait parler, c'est Minou. Moi, j'aimerais que Max, il se mette plus souvent de profil sur la caméra parce que j'adore. Eh bah, je tâcherai, je tâcherai. Donc... Gérard, toi, qu'est-ce que tu penses pour l'année 98 et qu'est-ce que tu souhaites ? Déjà, ce que je souhaite, bon bah, c'est déjà continuer les débats avec toi. Avec les mêmes ? Avec les mêmes, ouais. Non, non, attendez, laissez-moi répondre à la question que Max a posée. Oui. Ça serait sympa de votre part, merci. Vas-y. Oui, je veux dire, ouais. Donc, c'est de continuer comme on a fait en 97, de continuer les débats. Voilà. Que je reprenne, c'est sûr, des nouveaux poèmes. Que je me remette dedans comme l'année dernière. Ouais, c'est vrai que la fin de l'année 97, septembre, décembre a été très mauvaise pour ça. Ouais, très mauvaise. Pour que tu reviennes comme à la bonne époque. Ça, la cabine, de temps en temps, c'est pour faire plaisir la semaine. Septembre, novembre, décembre, tu veux dire, quatre mois. Ouais, il faudrait que tu revienne, c'est comme à la bonne époque. C'est dans la cabine, de temps en temps, tu nous appelles et dit, tiens, j'ai écrit des poèmes, c'est comme à l'époque. Là, je crois que je dois en avoir un ou deux qu'on devait faire à Namur. Non, on veut des nouveaux poèmes. Enfin bref, j'espère que tu vas le faire. Est-ce que tu promets ? Ouais, ouais. Attention, c'est enregistre. Est-ce que tu jures que tu vas faire des nouveaux poèmes dans la cabine ? Pas toujours de venir à la radio, mais dans la cabine aussi. Avec le son dans la cabine, c'était bien à l'époque où j'ai arrêté dans la cabine de Suren. On essaiera de trouver un autre système après. D'accord. Un système avec une balise, c'est par satellite. Donc ça, refaire des poèmes, continuer des soirées comme on a fait en 97. D'ailleurs, s'il y a des patrons de boîte qui veulent que Gérard vienne et que je vienne aussi, qu'ils n'hésitent pas à nous écrire, à nous appeler et on fera suivre. Et voilà quoi. Et puis trouver bien sûr l'âme sœur. L'âme sœur, ouais. Et bien sûr du boulot. Voilà, et du boulot. Il faut dire qu'il cherche, il se lève tous les jours à 18h, il boit son petit café pendant une demi-heure, il vient à la radio et il est 20h, il cherche du boulot. C'est vrai que tu n'as pas vraiment cherché du boulot cette année. On ne peut pas dire que tu as vraiment cherché. Pas trop non. Le boulot il ne peut pas venir si tu ne cherches pas Gégé. Donc voilà. Merci à vous d'y avoir participé à ce débat best-of. Mimosa, tu ne raccroches pas comme tu voulais me parler en rentaine. Les autres non plus, je crois que vous voulez parler à Gérard en rentaine. Oui, 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 oui. Soit sympa, soit sympa. Allez, pour la nouvelle année, il vous prend tous en rentaine. Tous en rentaine, vous restez. Ne quittez pas, vous allez retrouver qui ? C'est Bart. Bart pour la nuit sans pub et 6h, 9h, Gini, Lorenzo. Si tu veux, on s'en fout. Et ce soir, 22h minuit, le Star System. Avec deux remix exclus Gérard qu'on a écouté tout à l'heure, on en passera deux. Peut-être un résumé de ce qui s'est passé ce soir si on a eu le temps parce qu'il y a beaucoup de boulot à faire. Et puis minuit, on retrouvera de nouveau, comme à la bonne époque, les mix, je referai un petit mix trans-goura. Très bien, très bien. Pour ceux qui aiment vraiment la trans et d'agoua, là. Attention, Filda, il le sait. Et on termine avec les Das. Les Das Pikes ! Voilà. Eh, il n'y a pas de soirée à la loco ? Si, il y a une soirée à la loco, je ne joue pas, mais c'est repos pour tout le monde. Mais il y a quand même Storm Base qui joue à la loco, donc c'est vrai, il a raison. Si il y en a qui veulent y aller, vous pouvez toujours appeler encore. Non, là, il n'y a pas de place, malheureusement. Mais c'est pas grave, vous pouvez toujours y aller pour 60 balles avant minuit, vous allez voir vendredi. Jusqu'à, je vais mettre un grand film en temps très important, la science, ma c'est une photo en le mec qui a fait un film en bas. Mais c'est bon, c'est pas grave, le couple en fait il y a une photo en bas. Et c'est pas grave. Puis, c'est pas grave. Il n'y a pas de place. Il faut pas dire que c'est pas grave, mais je sais pas grave. Jusqu'à, c'est pas grave. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas d'autre côté. Et donc, il n'y a pas d'autre.